Total respect, zéro limite, Radio Libre, tous les soirs, 21h, sur Skyrock, et sur Skyrock, Radio Libre en direct, c'est parti, en direct jusqu'à minuit, vous pouvez nous appeler dès maintenant 21h01, allez, on lance les hostilités, coup d'envoi, comme pour les matchs de foot, coup d'envoi jusqu'à minuit, Radio Libre 0153 40 30 20, vous nous laissez vos messages sur les SMS et sur le net, allez-y, il y en a qui veulent se faire embrasser les fesses, la Marie, là, sur SMS, regarde. Ah non mais ça c'est que pour Fredo. Ah ouais, sauf si c'est votre anniversaire aujourd'hui. Ah non mais même, c'est juste pour Fredo. Voilà, bon, on a un paquet de fesses embrassées, je vois ça. Ah bah tu m'étais, je ne m'en sortirais pas là. Donc 0153 40 30 20 pour nous appeler, 41sky et skyrock.fm pour nous laisser des messages tout au long de la soirée, si vous avez envie de passer à l'antenne, si vous avez un petit service à demander, une connerie à faire avec nous, si vous voulez réagir, à ce qui va se dire sur l'antenne aussi, profitez-en, donc 0153 40 30 20, 41sky, skyrock.fm et les applis skyrock pour communiquer avec nous, nous laissez vos messages, nous passer un coup de fil jusqu'à minuit, on est là et en direct comme d'hab sur sky. Bonjour à toute l'équipe et je salue donc la Marie, c'est fait. Bonsoir. Oui, bonsoir. Romano, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes amours. Par ordre d'apparition sur l'antenne, donc Marie, Romano, Cédric que vous venez d'entendre. Ouais, ouais, je suis là. Bonjour Cédric. Ouais, bonsoir tout le monde, on est là. Ça va bien. Tranquille, on est là. Très bien, tranquille. Ouais, toujours. Voilà, bonsoir. Ça va peut-être se gâter un peu plus tard de la soirée. Bon, je vous annonce la technique, résultat du bac. Attendez, attendez, pour le clash, on va y revenir. Bonsoir, bonsoir, Samy. Samy, Momo, Karim. Oui, parce que Momo prend de la place, là, c'est bonsoir Momo. Salut, salut. Et Karim. Salut. Comment ça va, Karim ? Ça va, tranquille. Amdoula. Ça va, tranquille. Amdoulila. Bien joué. Salam alaikum. Salam alaikum salam. Salam alaikum salam, comme dirait Momo. Bon, ben, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Content de vous retrouver en ce lundi soir. Oh là là, mais vous êtes en pleine forme ce soir. Bonjour à ceux qui sont là en taux du 73. Rimkoff. Bonjour, Rimkoff, qui nous laisse un SMS. Bonjour à Polo. Bonjour à Fanny. Bonjour à Marek du 75. À Wiz Khalifou. Bonjour Wiz Khalifou des Yvelines. Bonjour à Hawox. Donc, vous y allez. Damien, aussi, fan de l'OM, qui nous laisse un message des Bouches-du-Rhône. Bonjour à toi. Attends, on a signé deux joueurs aujourd'hui. Et on va voir, toi. Et l'on recrute des joueurs, au moins, tu vois. On est actifs. Les nouvelles footballistiques, comme tous les soirs dans l'émission, on les fera tout à l'heure. Tout à l'heure, les nouvelles footballistiques et notamment les nouvelles des transferts. Un moment. Donc, des nouvelles pour l'OM, momo. Deux transferts aujourd'hui. Des beaux transferts. Ouais, bon. Un qu'on attendait depuis un moment, c'est Aloudjara. Bon, on l'avait parlé, le capitaine de l'équipe de France. Et on a acheté un goal remplaçant aussi, tranquille, tu vois. Pour que Mandanda puisse se reposer de temps en temps, pépère. On a pris le goal de Nancy, voilà. Non, c'est sympa. On l'a piqué à Nancy. Bon, et puis les autres équipes dont on parlera ce soir. Ouais, Brest, au sérieux, un joueur qui veut... Waouh, un joueur qu'on a récupéré l'événement, événement. On n'a jamais entendu parler de lui. Bon, mais du coup, de l'imitation, pas du FC Barcelone. De l'Espagnol de Barcelone, c'est un autre club. Ouais, des nouvelles pour les Brassois, pour les Rennais, des nouvelles pour les Stéphanois. Et aussi des nouvelles de Benzema et Nasseri. Très bien, ben plein de nouvelles alors. On fera les nouvelles footballistiques un petit peu plus tard, à la fin de l'émission, là, comme d'hab. Sinon, plein de choses à faire tout au long de la soirée. Et oui, Romain Autul l'a dit, le clash de la drag aura lieu aujourd'hui. Nous sommes lundi, clash de la drague en direct. Vous pourrez donc influer sur les résultats et même nous laisser vos messages pour vos préférés. Vous avez le choix entre Romano et Cédric. Et ce soir, on peut atteindre la dixième victoire consécutive. Eh bien, c'est simple. Pour ça, il faut voter Romano tout à l'heure. Il faudra voter Cédric. Alors, Romano, une technique de drague ce soir que tu voulais annoncer. Oui, moi, c'est une que tu as déjà annoncée vendredi. Non, je l'ai annoncée vendredi, gros. Vendredi, oui. J'ai annoncé, c'est la technique résultat du bac. Résultat du bac. Résultat du bac. Moi, c'est la même chose. Je comptais faire la même chose. Ah, bah, super. Résultat du bac, je voulais fêter ça. Témouine. Ah, je suis témouine, depuis vendredi, oui. Donc, moi, je voulais faire ça avec les familles. Fêter le bel résultat du bac. Non, mais t'es con, parce que déjà, les résultats, c'est demain. Donc, c'est pas grave. Oui, c'est demain. Anticiper. C'est une petite fête. On ne veut pas anticiper les résultats. Si, si, lui, il fait la fête avant d'avant les résultats. Parce que je suis sûre d'avoir encore une technique au gain au point. Évidemment, il l'applique. C'est pas mal. Mais moi, je ne fais pas ça, gros. Donc, ça tournera autour des exams, d'après ce que vous avez entendu. Moi, c'est un peu plus intelligent que toi, quoi. Bon, bah, tout à l'heure, la mise en application des deux techniques. Non, genre de l'intelligence. Bah, non, mais déjà, celle-là, avoue que tu copies, là. Non, je ne copie pas. Non, mais tu t'es fait prendre en flag vendredi, Cédric. T'aurais dû changer. Vendredi soir. Tu ne me pas laissé parler. Bah, non, mais je l'ai dit direct. C'est le jour de la fête de la musique. Qui sait qu'il ne va pas faire la fête de la musique pour draguer, tu vois ? C'est logique, tu vois ? 14 juillet aussi, tu sais. 14 juillet, je vais faire feu d'artifice. Tiens, je l'annonce en avance. Non, mais le 14 juillet, de toute façon, c'est un jeudi. C'est un jeudi, il n'y a pas de clash. Pas de chance. Mais moi, le mercredi d'avant, tu marches trop pour l'annonce. Moi, je suis arbitre, je ne marche pour personne. Tu t'es regardé, c'est le calendrier. Moi, tu t'es inquiète, je regarde. Moi, le 13 juillet, je prépare le feu d'artifice. Vous avez vu, vous qui draguez les filles, les gars, il faut toujours penser à tout pour les techniques de drague. Moi, j'ai mon calendrier, moi, je regarde dessus. Et tout à l'heure, donc, le clash, d'ici moins d'une heure, on attaquera le clash de la drague de ceux lundi, à ne pas louper, avec une grosse pression après un bon week-end de repos. C'est l'impression que Ronald Viasseur, il est mal. Ouais, les changements de méthode. Ah, tu as le droit, Cédric, l'arbitre te l'autorise. L'arbitre est bien bon ce soir. La méthode du 14 juillet. Et comme l'arbitre, il marche avec Romano, donc tu es allé. L'arbitre va t'enlever des points si tu continues à critiquer le bel arbitre. Non, l'arbitre est bien beau ce soir. Parce qu'il est beau, l'arbitre. Ah, mais il est beau. L'arbitre, il a mis un polo à la rayure. Ouais, il est bien beau, l'arbitre. Ah, merci, Romano. Un beau gosse, tu trouves. Ben non, mais puis l'arbitre est parfait au niveau des règles. Non, mais c'est vrai, il n'y a aucun problème. Ah, c'est pas de dialogue. T'es juste vexé parce que tu copies ma méthode. Mais ça, l'arbitre n'y peut rien, Cédric. Ah, ben moi, les méthodes, vous faites ce que vous voulez. Ah, ben ouais, mais Cédric, il est paranoïaque. Comme si vous m'avez annoncé les méthodes en avance, comme ça, je vais te baiser la gueule. Moi, je fais en méthode Noël en décembre, j'annonce. C'est bien. Ouais, je vais la faire. Alors, le programme de la soirée, vous le connaissez un petit peu. Ben, pour le reste, c'est que des surprises. Vous tous, vous toutes, en direct de toute la France, vous pouvez nous appeler. Vous nous passez un coup de fil et vous débarquez ici. On aura Paco, là, dans un instant, en direct avec nous, en direct de Rennes. Paco, 17 ans, qui sera, je vous l'annonce, le premier de la soirée. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Eh oui, c'est pas tout, car je voulais vous parler d'un mail du Checker, là, sur SMS. Bonjour, Checker. Le Checker qui nous a envoyé un petit mail. Pas sur SMS, sur Skyrock.fm. Il nous a envoyé un petit mail et on va faire un petit jeu pour démarrer l'émission. Un petit jeu avec toute l'équipe et puis avec vous tous et vous toutes. Je suis le seul à savoir de quoi veut nous parler Checker. Alors, Checker qui fait des trucs chelous quand il est tout seul et qu'il ne ferait pas devant tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Checker ? Il branle. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, c'est une bonne... Oui, c'est vrai, un truc que tu ne fais pas forcément devant tout le monde. Tu ne t'es pas déjà branlé devant des copains, Romano, tu nous as dit ? Non, pas moi. Ah, tu as déjà branlé des copains, pardon. Tu as branlé des mecs, alors ? Non, non, je ne les ai pas branlés, je les regardais. C'est quoi, ça fait comment d'avoir un zizi dans la main qui n'est pas le tien ? Non, mais j'avais rien du tout dans la main. Tu leur as pris le zizi comme ça. J'étais assis dans mon lit et eux se branlaient à côté de moi. Et tu les regardais ? Oui, oui, oui. C'est mignon. Ben, oui, c'est mignon. Oui, super mignon. Ça me faisait rigoler. Tu as déjà mis les doigts à des copines comme ça, Romano ? Non, non, non. Non, non, non. Non, pour le délire. Ah ben, même pour le délire. Enfin, je ne trouve pas ça très drôle, moi, en fait. Mais bon, chacun a son truc. Bon, entre filles, quand vous êtes complètement... Pourquoi ? Quand vous êtes à 8 grammes, vous faites des trucs, parfois. Oui, mais là, tu vois, par exemple, il n'était pas à 8 grammes. Ça vous amuse, ou, avec vos sexes ? Moi, ça m'amusait de voir les mecs se branler dans un verre. Moi, je l'aime bien. Tu vois, c'est le genre de truc qu'on ne fait pas, nous, entre filles. Vous n'avez pas de bite, vous ne pouvez pas ? C'est sûr. On ne va pas vous branler dans un verre, les filles. A la bite, récupère un peu de mouille. Ah, et bien, on le verre. Samy, dégueulasse. Il y a des trucs bizarres. Le principe de ton jeu, Romano, c'est après, il y a un qui mange le verre. Non, nous, finissez sur un mur. Ah, voilà. Non, parce que là, c'était trop un cocktail, trop hard. Un cocktail Molotov. Il y a 15 mecs qui ont éjaculé dedans, il faut y aller pour le boire. C'est comme le jeu de la biscotte, mais sans la biscotte. Voilà, oui. Avec un verre. Le jeu de la biscotte, c'est des mecs qui se brôlent autour d'une biscotte. Oui, c'est une tradition chez les rugbymans. Moi, je mange la biscotte. Et après, celui qui est le dernier, le dernier à venir, il mange le biscotte. Alors, qu'est-ce que vous faites que vous êtes tout seul et que vous ne feriez pas devant les autres ? Et limite, ça vous fout un peu la honte. C'est Checker qui nous a envoyé un petit mail. Il lâche une caisse. Alors, pour l'âge, je pète. Toi, ça ne gêne pas de le faire en tout le monde. Moi, dans l'ascenseur, Cédric. Ah, devant Romano, ça ne me dérange pas. J'ai qu'il est crade, donc il peut lui péter dessus, à la limite. Ah, non, mais bon, moi, je suis désolé, je ne pète pas en public. Car Romano, il a du savoir-vivre. Non, mais ça, quand même, c'est vraiment une bête. Mais combien de fois que tu as dit que tu pétais dans le studio, normal ? Ouais, mais tu t'en as déjà rendu compte, je ne t'aurais pas dit. Moi aussi, je ne t'en ai pas rendu compte. Ah, si, si, on se rend compte. Cédric, ça pue la merde. Je ne parle pas, jamais j'ai pété en studio. Cédric, c'est une station d'épuration. Je ne sais pas si tu pètes ou pas, mais ça ne se met pas dans le studio. Non, c'est lui. Est-ce que tu as pété ? Je vais dire ce que j'ai dit. Tu as pété ce soir ? Non. Ah, ben c'est toi, alors ? Ah non, ce n'est pas moi. Enfin encore, pourtant. Alors, qu'est-ce que vous nous dites ? Il suce son pouce, nous dit Romain. Droupimonde également, qui nous dit, il suce son pouce. Non, 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 non. Il se décroite le nez. Alors, ce n'est pas ça. Il se met des doigts, nous dit... C'est qui qui dit ça ? Léon. C'est un truc dégueulasse ou c'est pas un truc dégueulasse ? C'est un truc dégueulasse... Non, c'est pas forcément un truc dégueulasse. J'avais la même idée que Lulu, moi. Il se travestit, genre il s'habille en meuf pour délirer, tu vois. Comme Romaino quand il fait Pamela pour Patrick. Oui, bonjour. On aura Patrick mercredi dans l'émission. Ouais, ouais, mercredi c'est le bon soir. Le 6 juillet, il nous a donné rendez-vous le 6 juillet en le retrouvant direct dans l'émission. Yes. Non, il se bouffe la morphe du nez. Ah, les crottes de nez, nous dit Gara. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas ça. Se curer le nez, nous dit Svaktian. Non, on va tout le monde se cure le nez. J'imagine même toi, Marie, ça t'arrête de curer le nez. Ah, ouais ? J'ai sorti Mickey, mais attention. Ouais, mais bien sûr. Des rochers. Elle envoie l'avant-bras. Des spaghettis, tu sais genre... Non, elle va dans le nez, non. Non, 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 c'est pas ça. J'ai déjà vu des gens qui se mangeaient des crottes de nez. Ah ouais, classique, quoi. Qui sont... En voiture, les mecs. Ah, en voiture. C'est surtout en voiture qu'on voit ça, c'est vrai. Des crottes de nez, vite fait, regarde à droite à gauche et ils se la foutent dans la bouche en script. C'est ce que tu fais, Cédric. Ah non, moi, je fais pas ça, gros. Alors là, n'inventez pas en script. Très bien, en même temps, les trucs que tu sors, ils sont abouffables. Non, non, bah, au Clustence-et, t'as gardé. Bah, tu t'as déjà dit, excuse-moi, sortir des caillots de sang, il va quand même avoir la dalle pour les bouffer. Elles décroûtes. Oh, faux. Non, la crotte de nez, c'est pas ça. Non, mais tout le monde a vu des gens qui... Ouais, 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 ça, classique, quoi. Le pire, c'est quand ils les mangent, on se décrotter le nez, ça arrive. Après, manger, c'est... Bon, c'est pas cher, hein. Non, non, c'est pas cher, non. Non, c'est pas cher. Ça, ça te dégoûte, ça, Romano, ça, les crottes de nez. Ah, les crottes de nez, ouais, plus qu'une crotte de cul, moi. Même s'ils se lèchent les aisselles, quoi. Pourquoi tu veux qu'ils se lèchent les aisselles ? Non, mais parce que Cédric, il se sent les aisselles. Non, mais il t'a dit que c'était un truc dégueulasse, donc... Non, pas dégueulasse, dégueulasse. C'est un truc qui le gêne, c'est pour ça. C'est pour ça, il nous écrit, pour se rassurer un petit peu, pour savoir si il y en a d'autres qui sont comme lui. Il se maquille. Il se maquille. Il se gratte les couilles tout le temps. Non, non, c'est pas ça. Bon, ça, c'est normal, si t'as des couilles, tu les grattes. Mais ça peut être gênant. Ils chantent ou ils dansent tout seuls ? Oui, ils dansent tout seuls. Non, c'est pas ça. Ils se travelotent, non, Seb nous avait dit, c'est pas ça. Non, 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 ils se branlent. Oui, quand on se branle en général, c'est tout seul, mais faut pas vraiment. Non, non, c'est pas ça. Vous êtes crade, là. Ah bah non, c'est pas nous. Ah, là, désolé, c'est checker. C'est pas nous. Et on cherche. Moi, je lis les messages, tout simplement. Alors, personne ne trouve un truc que tu fais, Romano, toi. Les doigts dans le cul. Oui, j'allais dire. Les doigts dans le cul. Eh bien, non. Non, non, non. Un truc que je fais. Oui, que tu fais, toi, Romano. Je gomme mes murs. Non. Non, j'aurais dit. Oui, tu gommes tes murs, mais c'est pas ça. Il se gicle dessus, quoi. Comme tu dis, Romano, sur le ventre, sur le t-shirt. Oui, mais ça, personne ne le sait. Peut-être, mais c'est pas ça. Ah. Il parle tout seul. Dites-nous ce que vous faites quand vous êtes... Un truc qu'il a honte et que je fais ? Oui, que tu fais, oui. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je fais ? Tu fais sans doute plein de choses. Mais qu'est-ce que je fais ? Ah, je sens mes sous-vêtements. Ah, bien joué, Romano. Ah, c'est ça ? C'est ça. Ah, voilà. Lui, il sent ses sous-vêtements. Ah, ok, ouais. Et vous, tu dis, je sens les aisselles. Il se sent. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es vraiment très, très mythomane, je trouve. Oui, j'ai dit, Marie, elle a relevé. Il se sent les aisselles, oui. Non, mais il n'y a rien à voir. Tu n'as pas de sous-vêtements sous les aisselles. Ah, les sous-vêtements. Ah, d'accord, ok. Le couteau. Ça va se voir, Cédric, que tu lui donnes. Non, 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 je ne comprends pas. Alors, il sent ses boxers et ses chaussettes. Il nous dit. Non, mais il n'y a rien à voir, ça répond. Il n'y a rien à voir. Il ne sent pas lui, il sent les sous-vêtements de ses frères. Ah, ok. Ça, par contre, c'est dégueulasse. Voilà. Moi, je n'ai pas de frères. Et quand il a des meufs, il sent les sous-vêtements de ses meufs. Voilà donc pourquoi nous écrit le shaker. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce normal ? Qu'est-ce qui l'amène à ça ? Je vais donc interroger le membre de l'équipe qui a avoué sentir ses sous-vêtements. Tu ne fais pas, toi, Cédric ? Je ne fais pas. Ah, ben non, il ne peut pas. Tu ne fais pas. Sans jamais tes chaussettes. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas ? C'est risqué. C'est pour risquer. Tu ne l'as pas fait. C'est au centre d'arrière. Qui ne l'a pas fait ? J'ai un vêtement que je mets au salle, je le sens. Mon caleçon, comme mon t-shirt. Moi, si j'ai porté une fois, j'ai fou au salle déjà. C'est un réflexion. Marie, tu descends aussi ? Tu ne sens pas la ficelle ? Ah non, je ne sens pas. La ficelle est mouillée. Non, ce n'est pas le genre de truc. Elle est jaune. Je m'inquiète en fait. Et marron. Ah, c'est joli. C'est charmant ça. Bon, alors sentir ses sous-vêtements. Pourquoi pas sentir ceux de tes frères ? Et si tes frères tombent là-dessus, ils vont trouver ça chelou. Ah ben, c'est vrai. Ah ben oui. Checker, il a 17 ans au fait. Je n'ai pas dit quel âge il avait, Checker. Et il est dans le 94. Voilà, comme ça, vous savez tout sur Checker. Je n'en dirai pas plus sur toi, puisque tu veux rester anonyme pour garder un petit peu d'anonymat. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça te procure Romano quand tu sens tes sous-vêtements ? Rien de spécial. Commençons par les chaussettes. Non, mais moi, c'est plus... Ouais, les chaussettes, je les sens, mais je me rends compte qu'elles sont sales. Elles sont sales. Ça se voit à la couleur. Ouais, voilà. Et après, je suis marron. Non, mais le dessous, tu sais, je marche chez moi, c'est un peu sale, donc je vois. C'est très sale chez lui, donc... Mais sois le sous-vêtement. Ah, mais sinon, c'est plus ses sous-vêtements, moi. Tu sens les sous-vêtements, les caleçons ? Ouais, les caleçons, je sens devant, derrière. Qu'est-ce que ça te fait ? Bah, rien, mais j'aime bien sentir, c'est une habitude, quoi. C'est une habitude, c'est marrant, on est bizarre. Non, mais ça me provoque... Parce que là, on nous dit, il est dégueulasse. Tu trouves ça dégueulasse ? Bah, non, parce que je le fais. Ça te provoque quoi ? Je t'ai dit rien. Ah, d'accord. Très bien. Non, mais ça me donne pas la gaule, ni rien, quoi. Je sais pas, c'est une habitude, je le sens, et puis après, je les fous dans le bac à linge. Après, il tombe, il dort. Après, je les fous dans le bac à linge sale ou dans la machine à laver, puis voilà. Alors, s'il n'arrive pas à dormir avec la face de devant, il prend la face de derrière. Je pense que c'est de ma meuf. Alors, oui. Le truc, par contre, c'est qu'est-ce que ça te fait de sentir les sous-vêtements ? Parce qu'il sent les sous-vêtements de ses meufs quand il en a, et ceux de ses frères. Bah, moi, bon, les frères, je ne sais pas ça. Il y en a qui me disent que c'est malsain de sentir les sous-vêtements de ses frères. Mais bon, je sens son organe, quoi. Non, mais il y a son odeur, quoi. Il y a l'odeur de ta meuf, il t'aime bien. Ouais, mais après, je te dis, ça me fait pas bander plus que ça, quoi. Ça me fait même pas bander du tout, d'ailleurs. Ouais, donc pourquoi tu le fais ? Bah, je sais pas, c'est une habitude comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et elle le sait que tu sens ses sous-vêtements en cachette ? Ah non, mais je ne l'ai fait pas en cachette, moi. Tu le fais devant elle ? Ouais, ouais, ouais. Mais la première fois que tu l'as fait devant elle, elle a réagi comment ? Elle a dit, putain, il est vraiment complètement amoché, mon Gougout. Elle m'a dit, Gougout, Gigi, Cuisite. Qu'est-ce que tu as dit ? C'est ton nouveau surnom, Gougout, Gigi, Cuisite. Oui, c'est un peu bizarre, ce truc-là. Gougout, Gougout. Ouais, non, mais... Si, elle m'avait dit un truc... Qu'est-ce qu'elle m'avait dit ? T'es complètement ravagée. Elle m'avait dit, tu fais quoi, là ? J'ai dit, bah, je sang. Et alors ? Non, ça ne l'a pas choqué plus que ça. Il y a des mecs, Marie, qui sont en tête et sous-vêtements ? Ah, ils ne passent pas ? Non, enfin, en tout cas, je n'ai pas vu. Ils sont maculés. Non, mais bien sûr, mais au moins. Tu n'as jamais vu, ça ? Au moins, non, je n'ai jamais vu. Jamais vu. Je n'ai jamais tombé dessus, en tout cas. J'ai eu des dingues, mais peut-être pas à ce point, quand même. Celui qui voulait t'arracher le bras, il était pas mal. Ah, bah, c'était un dingue, oui. Je me suis dit, j'ai eu des dingues. Je préfère sortir des sous-vêtements que d'arracher des bras. Oui, je... Déjà, t'as-moi d'emmerde. Oui, je préfère lui donner mes strings et lui dire, va-t'en, au lieu qu'il va partir avec mon bras. C'est vrai, c'est moins dangereux. C'est sûr. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous faites la même chose ? Moi, j'ai déjà senti le string de ma meuf, nous dit Kader, sur SMS. Je l'ai fait qu'une fois. Après, je me suis senti tout con. Oui, bon, si elle t'a pas vue. Ouais, ouais, c'est pas bien méchant, de toute façon. C'est vrai que si elle te voit, elle doit se dire... Je vois pas bien l'intérêt, en fait. Il est bizarre. Tu renifles, voir un peu comment ça se passe là-dedans, quoi. Tu vas directement entre ces jambes, et puis voilà. Ça te sent bien plus fort. C'est pas ça, mais enfin bon. Il n'y a rien à me dire entre ces... C'est ça. Non, mais dans ces cas-là, tu lui fais du bien, tu vois, et puis tu sais, quoi. Non, mais moi, il n'y a rien de sexuel, hein. C'est juste pour ça. Ouais, comme ça, pour sentir, c'est à titre informatif, on va dire. Regardez les animaux, on nous dit, sur SMS, les chiens, ils sentent bien les culés. Ouais, mais ça, c'est pas pareil, parce qu'eux, ils se connaissent comme ça. C'est leur terme d'identité. Exactement. Ils se disent bonjour. Ils n'ont pas de papier d'identité, c'est leur trou de balle. Sur la ouaf, bonjour. Ça va ? Ils se reconnaissent comme ça, et à la pisse aussi, à l'odeur de pisse. Tu vois, si c'est de la pisse de mâle ou de femelle, ils réagissent différemment. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour Shaker ? Non, mais par contre, ce que je fais, c'est les sous-vêtements de ses frères et sœurs, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, frère, ça sert à rien. Je pense qu'il n'a pas de sœur, Shaker. Ouais, bah, écoute, ouais, c'est bon. Qu'est-ce que vous nous dites ? Je trouve ça répugnant, nous dit Mélanie du 80. Bonjour, Mélanie. Et Vayu, de 42, qui nous fait, moi aussi, je fais pareil que Romano. Et j'aime bien, parce que ça pue. Bah, écoute, super. Bah, c'est génial. Dans le même délire, tu sais, je n'irais pas renifler les slips de mon père, quoi. Non, mais frère, je suis désolé, c'est un peu pareil, tu vois. Oui, c'est vrai, oui. Essaye peut-être d'arrêter de renifler les quels sont tes frères. Bah, ouais. C'est bizarre. Contente-toi, oh tiens. Non, mais oh tiens, la nuit, tu n'as rien à personne. Non, mais les chiens, ils t'ont fous. Non, mais même, ça sert à quoi de sentir ces... Moi, j'avoue, j'ai déjà reniflé mes chaussettes pour savoir si elles étaient dans un bel état. Ah ouais, c'est ce que tu disais, bah oui, tu vois. Bah oui. Tu les mets au sale, ouais, je les ai mises une journée, ça va, t'es... C'est qu'elles sont flingues et... Cédric, je suis d'accord avec toi. J'aurais tes maladies aux pieds, je ne suis pas sûr que je renifler mes chaussettes. Il est dans l'équipe jaune. Ah, tu sais, dans l'équipe, gros, c'est pas moi qui pue des pieds, hein. Qui dans l'équipe a dit qu'il avait une patte blanche sous les ongles des pieds, une patte jaune même, sous les ongles des pieds, qui sentait très très mauvais. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Oui, bah oui, je sais. Parce que Cédric, il a les ongles longs aux pieds. Il a des griffes. Oh, c'est un tigre, c'est un tigre. C'est un tigre. Après, tu as ses deux vagues, il est venu en studio, s'il te plaît. Ça arrivait une fois, tu sais, c'était il y a deux ans, parce que j'en venais du ski, j'ai déjà expliqué 15 fois. J'avais fait du ski le matin, j'avais mis les chaussures pourries du ski. Ah ouais, putain. Ça, ouais, les trucs en loque. Il y a 15 mecs qui sont passés avant toi, donc dans les 15, il y a forcément des gens qui qui plis des pieds. Et ce qui s'est passé, c'est que le midi, je n'ai pas eu le temps de me laver, je suis revenu, je me suis tapé 700 bandes de route pour vous rejoindre, mes amours. Et bon, le soir, ce qui s'est passé, c'est que je chinguais des pieds, ouais. Ah oui, ça ? Toi, normal, là, franchement, tu peux me les lécher, tu m'as kiffé. Non, merci. Tu es très gentil, mais non. Non, mais c'était pour Cédric. Tu vas te calmer. Sans façon. Non, mais alors là, je ne plis pas des pieds du tout. C'est bien. J'ai mis des belles chaussettes propres de l'armée. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour Shaker, là ? 17h dans le 94 qui renifle les... Bah, arrête avec tes... T'as un chien... Hein ? Arrête avec ta chignon. Arrête avec ton chignon. Arrête avec tes frères. Oui. Mais toi, si t'as envie de continuer... Moi, c'est mon chien qui reniflait sur le vêtement de tous les gens de la famille. Ah, mais ça, les chiens, ils le font à la mort. Moi, il y avait une copine qui était venue à la maison. Le chien, il y a passé le week-end à ramener les strings dans le salon de la meuf. T'as ma santé mauvaise. Bah, je ne sais pas si... Non, pourtant, non, elle est propre. Mais à chaque fois, on le voyait disparaître des minutes après. Elle est arrivée dans la gueule avec un string. Ah, bah, super. Quand t'as des amis qui sont là, c'est... Non, mais c'était la sœur d'un pote, tu vois. Bon, on n'était pas non plus super intime. Donc, ça l'a fait un peu mal aller. Ah, bah, c'est sûr. Je veux bien le croire. Il n'arrêtait pas. Ah, il s'éclatait, le chien. Bon, voilà. Bah, écoute, oui. Alors, ce qu'on peut te dire dans un premier temps, Shaker... S'il y a d'autres témoignages, allez-y. Si vous faites des trucs, vous aussi, que vous faites quand vous êtes tout seul et que vous n'avez pas envie de faire devant tout le monde, comme, par exemple, Shaker et les sous-vêtements... Moi, je me mets des doigts dans le cul, moi. D'accord, par exemple. Un bon exemple. Dans ce cas-là, vous pouvez nous appeler. Oui, d'ailleurs, même appelez-nous. On peut peut-être vous aider. Non, mais je ne fais pas en public. Bon, 41 Skyskyrock.fm et 01 53 40 30 20. Ça fait un peu comme Patrick, on nous dit. C'est dégueulasse de sortir les sous-vêtements. C'est Fuzuz. Fuzuz 75 qui nous laisse un SMS. Non, mais tout à l'heure, il y a eu un message, c'est vrai que les frères, moi, je trouve que c'est un peu dégueu, mais bon. Oui, moi, c'est un peu dégueu, mais bon, après, écoute, tu fais ce que tu veux dire. Oui, bon, c'est pas bien grave, au final. Oui, c'est pas très grave, Shaker. Faut juste pas te faire choper, parce qu'ils vont être choqués. Ah oui, ils vont se dire que ça ne va pas fort. Ça ne va pas fort dans sa tête. Bon, voilà pour Shaker. C'était pour te rassurer un petit peu. On y reviendra peut-être tout à l'heure si vous avez déjà fait ça. Tiens, Kader, 19 ans, qui nous avoue. J'ai déjà senti les sous-vêtements de ma copine. Eh ben, voilà. Ah ben, voilà. C'est bien d'avouer. C'est excitant de sentir les strings, nous dit l'inconnu. Ah ben, c'est bien. Il y en a qui avouent quand même un peu, là, que ça leur arrive. Bon, ben, voilà pour Shaker. C'était pour démarrer dans, comment dire, la classe, ce soir. Ouais, ouais, moi, ça ne me choque pas du tout. Voilà, Shaker, rassure-toi, Romano. Et de ton côté, Romano te soutient, là, ce soir. Non, ben, déjà, moi, je le fais. Donc, ouais, puis ça va. On a eu des trucs de tarés plus que ça, quoi. Oui, c'est vrai. C'est... Mais bon, méfie-toi quand même. Je te dis, les frères, c'est quand même... Demi-frères, je me suis trompé. Ouais, demi-frères, non, mais quand même. C'est pareil. Non, mais le pire, c'est si chop, quoi. Tu vas avoir l'air d'un con. Oui, c'est vrai que tu vas avoir l'air d'un con, même avec tes demi-frères. Bon, voilà pour Shaker, le premier de la soirée. Je dis qu'on retrouverait Paco. Tiens, on a dit, mon chien, il s'appelle comme ça. C'est mignon, ça regarde Rinkoff qui nous laisse un SMS. Shaker ou Paco ? Paco. Pour te saluer, Paco. Pour saluer, Paco. Comment ça va, Paco ? Ça va, et vous ? Eh bien, écoute, ça va bien. Sois le bienvenu sur Sky, Paco. Ouais, merci. Salut, Romano. Salut, Paco. Salut, Paco. Bisigu, Paco. Le commandant BB me dit bonjour. Bonjour. Dis que... Ouais, la grande forme. Ah, la grande forme. Je te remercie. Nice ou quoi ? Cool. Hein ? Nice ou quoi ? Nice ou quoi ? Ah, nice, ouais, nice. Marie est toujours très nice. J'ai pris le soleil aujourd'hui, tu vois, j'ai traîné en terrasse. C'est bien. D'ailleurs, je salue Abdou, où j'étais là. Qui m'a servi trois bouteilles de whisky. Non, mais des bières, qui m'ont offert des bières. En voiture, en voilà. Donc, du coup, j'ai fait une sieste avant. Comme ça, ça va mieux. Ça a bien fait. Au soleil, bouffe. Bah ouais, à 3 grammes. Elle a pris l'apéro, quoi. Bon, alors, Paco, tu renifles le pâté. Tu renifles tes caleçons, toi ? Non, perso, non, c'est pas... Tes chaussettes non plus ? Non plus, non. Non, c'était pour savoir, par rapport à... Par rapport à Shaker, non. Bon, alors, toi, tu nous appelles pour... Oh, une histoire d'amour, comme on les aime. Bah ouais, c'est chaud. Eh oui, enfin, comme on les aime. Une histoire d'amour avec un petit problème, c'est pour ça que tu nous appelles, pour essayer de... Essayer de résoudre un petit peu tout ça, Paco. Bah ouais, voilà, ouais. Explique-nous, en gros, écoutez bien Paco, et puis on va y revenir dans un instant, là. Dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive ? En gros, j'ai mon meilleur pote, il y a deux ans, qui est sorti avec une copine, lui. Pendant deux ans. Ils sont restés deux ensemble, et puis, bah là, ça va faire trois mois que je suis avec elle, quoi. D'accord, mais lui, il ne sort plus avec. Non, non, bah non, non. Non, c'est séparé, ouais. Oui, oui, tu lui as pas piqué sa meuf. Non, non, il s'est séparé il y a un an d'elle, quoi. Et toi, t'es sorti avec. Et toi, quel comment ? Voilà, parce que je suis tombé dans sa place cette année, et puis, bah, depuis, voilà, moi, je n'ai pas... Je vous ai pas un petit peu rapproché, et voilà. Voilà, le seul truc qui me fait bader, c'est que c'était mon meilleur pote, et puis ça, bah, il ne me parle plus trop, et tout, tu vois. Ah oui, il a mal pris. T'es sorti deux ans avec elle. C'est vrai que t'es sorti deux ans avec une meuf. Après, t'es ton meilleur pote qui se la parle. Si tu sort avec, ça fait bizarre. Peut-être que... On va d'ailleurs en reparler. D'ailleurs, on va prendre des exemples concrets. Je vais prendre des exemples concrets dans l'équipe, avec des ex de certains membres de l'équipe. Romano, tu vas être content, parce qu'on est lundi. Il est 21h25 pile, et on va parler de tes amours. Et ça, je sais qu'en tant que donjouant et lover... Voté Romano tout à l'heure. Tu aimes bien qu'on parle de tes amours. Tu veux qu'on parle de qui ? Gothique. Tu veux qu'on parle de la gothique ? Ouais, non, mais elle, le... Non, là, c'est moi. Ah, on va parler de la gothique, ceci. Non, la limite, Pockipu, c'est... Tu veux qu'on parle de Pockipu ? C'est l'histoire qui se rapproche le plus, quoi. Pockipu gothique. Parce que moi, après, il m'arrive... Quoi, c'était pas dans le même sens, mais il arrive un peu la même chose. Pockipu gothique, tu veux qu'on parle de qui ? La première, l'huître. Celle qui avait une tête d'huître. Ouais, non, mais bon, elle... Elle était verte. Non, elle était pas verte, elle était blonde. Ah, l'huître, je suis désolé, c'est vert pas, quoi. C'était une belle blonde, à la longue chevelue. Elle avait des longs cheveux. Oui, mais... Ça sentait les fruits de merveilleux. Elle était appétissante, a priori, ça, tiens. Ça me fait un monté l'églair. Ah, bah tiens, il y a Momo, là, il vient me finir. Bon, on va y revenir, Paco. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Reste là. Et puis, on va prendre des questions concrètes. Puis, si ça vous est déjà arrivé, cette histoire-là, allez-y, 41 Sky, Skyrock.fm. Parlez de tête de torture, nous dit, là. Ah, merci Antoine du 93, 10 de 9 ans, qui veut absolument qu'on parle de tête de torture. Ouais, on peut en parler, mais bon, il n'y a rien à voir avec l'histoire, mais... Voilà, bon, ne bouge pas, Paco. On nous fait un jeu de mots avec ton nom. Je vais le lire parce qu'il est très drôle. Paco Rabanne. Ah, 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 Paco Cabanne. Ça, c'est rigolo. Non, Paco Rabanne, Marie. Bon, reste là, Paco. Reste avec nous. Et puis, on va te retrouver dans un instant. Tiens, je n'ai pas demandé ce que vous vouliez écouter ce soir, là. Bah, dites-nous sur le 41 Sky et le Skyrock.fm s'il y a un son qui vous ferait plaisir, un son que vous avez envie d'écouter. Jeune Paul, Rihanna, Pitbull, Neyo. Oui, puis tu veux pas tous les choisir, non plus ? Moi, je vous en laisse deux. Ah, c'est gentil, ça. Allez. Allez, on va commencer avec quoi, là, ce soir ? Qu'est-ce qu'il nous ferait plaisir ? Allez, moi, je démarrerai bien avec le nouveau Sean Paul. Ah, c'est bien ça. Le nouveau Sean Paul. Eh bien, alors, le nouveau Rihanna, parce que j'aime bien Rihanna, elle est bien belle. Moi, j'aime bien les deux, moi. T'aimes bien les deux ? Moi, je préfère Sean Paul. Moi, j'ai dit mon choix. Bon, allez, on va commencer avec Rihanna et Sean Paul. Ah, bah, si, je vais te faire reculer. Ok, écoute, bonsoir. Allez, on va se mettre Rihanna, le nouveau Sean Paul. On l'écoutera juste après, là. Nouveau Rihanna sur Sky et si un son qui vous ferait plaisir, vous demandez sur SMS, sur le net. Bon, il y en a qui vont être contents. Sean Paul, vous l'avez grave demandé. Là, le nouveau Sean Paul, une découverte Sky qu'on va vous passer avant minuit. On mettra Wiz Khalifa également. On verra lequel on se met. Ou Roll Up ou Black and Yellow. On verra ça tout à l'heure. La sélection d'assaut. T'avais réclamé, Romano, sélection d'assaut. Eh bien, on écoutera à bout de souffle tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va écouter d'autre ? Pitbull, Neyo. Ah, bah, ça aussi, j'avais demandé. C'est vrai ? Bah, c'est bien, vous avez suivi Romano. Ne vous laissez pas influencer. Non, bah bon, choisissez ce que vous voulez. Mais moi, ça me fait plaisir. Eh bien, écoutez, on va se faire plaisir jusqu'à minuit sur Sky. Dans moins d'une demi-heure, le clash de la drague qui arrive. Cédric contre Romano. Romano contre Cédric. Qui sera le meilleur ? Eh bien, à découvrir tout à l'heure. Ce soir, on joue pour la dixième, mes amours. Votez Romano. Dixième victoire à la suite. Jean-Pofite, Cédric n'est pas là. Je ne sais pas où il est encore. En train de traîner son cul quelque part. Bon, il traîne dans les couloirs. Ouais, bon, là, je traîne. Bon, et pour la suite, Vincent qui va arriver aussi, qui a besoin d'un petit conseil. Et puis, sinon, des réactions pour Paco déjà. Alors, Paco qui nous a rapidement expliqué sa story, son histoire, Paco. En direct de Rennes. Retour de Cédric. Eh bien, il est là. Il est là. Bon, et donc, Paco de Rennes, 17 ans. Je te présente pour ceux qui sont arrivés un petit peu à la bourre ce soir. Paco, t'as 17 ans, t'es à Rennes. Et tu nous as appelés. Ah bah oui, il nous a appelés parce que depuis trois mois, tu sors avec l'ex de ton pote. Il était sorti deux ans avec elle. Il y a un an, ils ont rompu. Et il te fait un petit peu la gueule pour tout ça. Vous comprenez que le pote, il fasse la gueule à Paco ? Bah, c'est un peu bizarre. Tu restes deux ans avec une meuf. Tu la vois après tous les jours avec ton meilleur pote. Bah oui, c'est clair. Ah bah moi, je ne la verrais pas. Pourquoi tu ne la verrais pas ? C'est ce qui se passe. Ah parce que je n'aurais pas envie de dire sa gueule. Voilà. En fait, c'est ça. C'est d'accord. Je pense qu'il faut prendre des exemples concrets dans ces cas-là. Alors, il y a déjà des messages que vous nous laissez pour Paco. Il est trop débile, Paco. Il fallait le dire à son pote avant de sortir avec la meuf. C'est ce que j'ai fait. Ça s'est très bien passé. Ça, c'est Ludo, 16 ans dans le 44, qui nous dit ça. Ah ouais, de prévenir avant. Tu lui as prévenu à ton pote que tu allais sortir avec son ex, Paco, ou alors tu l'as fait comme ça, un petit peu en loose day ? Bah au début, c'était un peu en... En loose day. En cachette. Ouais, parce que tu savais... Comment ? Non mais déjà, une question qu'on... Je ne sais pas si on ne t'a pas demandé, mais c'est lui qui s'était fait larguer ou c'est lui qui l'avait largué, la meuf ? C'est normal qu'il soit badeau, quoi. C'est vrai. Ouais, mais il en a encore, tu vois, c'est ça qui me fait chier. Ah bah ouais, c'est pour ça qu'il fait la gueule. Ah bah voilà, c'est logique. Non mais c'est important, ça va. Mais c'est logique, mais tu vois, moi je n'ai pas envie de passer... Je passe pour un enculé envers lui, mais je n'ai pas envie de détruire 10 ans d'amitié juste pour une meuf, quoi. Ouais, mais bon, toi, c'est... C'est vrai que c'est dommage, mais bon... Non, mais c'est vrai que... À sa place, tu peux comprendre qu'il te fasse un petit peu la gueule. Bah ouais, mais largement. Là, je suis... Ouais, bah c'est pour ça que j'appelle. Ça me fait chier, quoi. Mais d'un côté, la fille, je la kiffe trop, quoi. Ah oui, c'est vrai, tu vas t'empêcher d'aimer quelqu'un. L'amour est plus fort que tout. Et plus fort que tout. Et plus fort que tout. Je ne connais pas les paroles. Et plus fort que tout. Mais l'amitié, c'est important quand même, on nous dit là, sur le 41 Sky. Ah bah ça, ouais. Non, mais ça va, t'es quand même un bon copain. Ouais, bah ouais, mais bon... Non, mais c'est bien, parce qu'au moins, déjà, t'as des remords, tu nous appelles. C'est gentil. Bah ouais, ouais, ça me fait chier, parce que je l'envoie souvent, tu vois, et dès que je l'envoie en face, tu sais, il fait genre bon pote, il est au courant, mais il fait genre bon pote, et par derrière, il va lui envoyer des textos, ouais. T'es une salope d'avoir fait ça, et tout. En fait, il en veut plus à elle qu'à toi, non ? Bah moi aussi, il en veut... Mais il ne veut pas de me le dire en face, en fait, je sais pas, c'est chelou. Ça, ça me fait pas dire, je le vois bien que ça le fait chier, quoi. C'est vrai que des fois, les mecs sont chelous, hein, quoi. C'est une histoire de meuf, ils n'osent pas assumer devant ses potes ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent, tu vois. Moi, j'ai un pote à moi, il sortait avec une meuf, et tu sais, pendant que je traînais avec la meuf, ça le faisait chier, bah moi, jamais il osait me le dire, bah sa meuf, il n'arrêtait pas de lui dire. Moi, ça ne me gênerait pas, je sais qu'il n'y aura aucun risque avec mes meufs. Non, non, mais ça n'est pas question de risque, tu vois. Je vais vous prendre divers exemples dans ma vie sentimentale, ça ne m'aurait pas gêné du tout qu'elles sortent avec toi, Cédric, étant donné que tu n'es pas du tout dans leur goût. Non, mais ça a rien à voir. Comme c'est bien tourné, la phrase. Non, mais c'est pas question que j'ai un dragoût, quoi. C'est ce que le mec, ça faisait chier qu'elle traîne avec, tu sais, qu'elle traîne avec ses potes à lui, tu vois. Enfin, elle a le droit de vivre aussi un peu. Moi, je sais, mais mon fils, à ton pote, il était un peu... Voilà, mais lui, à nous, il ne nous le disait pas, mais quand pas sa meuf, il n'arrêtait pas du prendre la tête, tu vois. Alors, je voulais prendre des exemples concrets. J'avais promis, d'ailleurs, Romano, de te mettre au centre de ce débat de ce soir. Ouais, ouais, non, mais bon, moi, je n'ai rien demandé. Moi, je veux juste gagner le clash, moi. Bah, écoute, ça t'aidera peut-être à gagner le clash. Ouais, bah, alors, pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Bah, ce que tu aurais fait, par exemple, admettons, Bibine, ta copine. Ouais. Comment elle va, d'ailleurs ? Elle va bien, tranquille, elle est avec son grand-cien. Il va bien, le grand-cien ? Il va bien, le grand-cien, il va se faire vider l'anus bientôt. Je salue tous les animaux qui nous écoutent ce soir avec vous, si vous avez un animal qui vous écoute dans votre chambre, qui nous écoute dans la chambre, on le salue, big up à lui. Big up. Big up. C'est comme ça qu'on dit en chien, big up. Voilà, ouais. Voilà, très bien. Bon, admettons, Bibine. Voilà, tu... Malheureusement, malheureusement, un jour, elle décide de s'en aller avec son chien. Ouais. Seule. Et tu apprends, six mois après, qu'elle sort avec... Allez, je prends un exemple au hasard dans l'équipe, qu'elle sort avec un des membres de l'équipe. Allez, au pif, comme ça, Cédric. Moi. Elle n'a pas résisté aux charmes de Cédric. Non, ça me ferait vraiment chier, là, parce que je me dirais, putain, elle m'a... En fait, elle s'est barrée pour... En général, quand tu te basses, c'est pour mieux, quoi. Ah, mais je me dirais, putain, c'est un bar à quoi. Donc, ça te foutrait les boules comme le pote de Paco ? Ouais, ouais, non, mais oui. Bien sûr que ça me ferait chier. Tu vois, Romano, il serait comme ton pote. Et tu ferais la gueule à Cédric, ou pas ? Ah, ouais, je pense, ouais. Moi, je ne pourrais pas me taper une ex d'un pote. Non, mais je te rassure. C'était un exemple comme ça, une vue de l'esprit. Ouais, non, mais... Non, mais moi, ça m'est arrivé, par exemple, quand ça s'est terminé avec... Pau qui pue. Pau qui pue, et donc celle qui émet beaucoup la quéquette. Ouais, c'est ça. Bon, elle... Après, bon, six mois de relation, dont deux fois cocu, et à la fin, je me suis fait larguer. En plus, la totale. Pas longtemps après... Elle, elle t'a fait vivre l'enfer. Ah ouais, c'était horrible. D'ailleurs, pour citer ça, je vais m'ouvrir un drink. Non, mais en même temps, quand tu vis ça une fois, après, tu fais gaffe, quoi. Ah bah ouais, ça m'a rendu un petit peu parano, d'ailleurs. C'est pas forcément une qualité non plus, mais... C'est sûr, mais bon. Et le truc qui s'est passé, c'est que derrière, genre un mois après, bon, elle n'est pas sortie, elle s'est juste fait sauter. Par qui ? Par un mec de ma classe, tu vois, c'était pas forcément... C'était pas mon meilleur pote, c'était un mec, mon sûr, on se parlait et tout, quoi. Bah moi, je... En fait, ça m'a fait rien du tout. Ça t'a rien fait ? Ah non, ouais, parce qu'en fait, elle m'avait tellement dégoûté avant, tu sais. Déjà, la meuf, elle me largue, elle m'explique qu'elle a envie de se faire sauter par d'autres. Donc, si tu veux... C'est honnête ? Oui, non, mais moi, tu sais, ça a lui l'avantage d'avoir fond à dire direct sur elle, quoi. C'est vrai. Ah ouais, non, mais j'en avais plus rien à foutre, quoi. Bon, genre une meuf, elle te dit ça, ça te calme tout de suite, quoi. Ça m'a calmé. Ça m'a calmé. Au début, ça te met un peu sur le cul, sinon, ouais, moi, il y a un mec qui sort avec ma meuf, genre, même si je l'ai larguée ou peu importe si je l'ai larguée ou qu'elle m'ait larguée, un bon pote, hein. Ça me fait un peu chier, quand même. Bon, alors, on a deux témoignages, là, qui arrivent. Déjà, ce qui me ferait chier, c'est que je serais obligé de la revoir, parce que, bon, si je traîne avec le pote, forcément, de temps en temps, il va l'amener, quoi. Par exemple, avec ta gothique. Ah ouais. Bah là... Cédric s'en tirerait avec ta gothique. Bon, là, je me serais marré, franchement, parce que maintenant, j'en ai plus rien à la battre, quoi. En fait, il n'a pas fini son histoire d'amour dans sa tête, ton pote, Paco ? Ouais, voilà, à moitié, ouais, mais... Il est encore un peu amoureux d'elle, secrètement. Il ne sort pas avec une autre meuf, lui, on nous demande sur un SMS ? Bah, c'est justement, si, si. Ah bah voilà, tu lui dis, bah, tu vois, t'es passé à autre chose. Moi aussi. Bah, ouais, ouais, mais bon, ça a pas l'air de... Moi, je suis passé à ton ex. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est ça qui me fait chier le plus dans l'histoire, c'est que c'est l'ex d'un pote. Je me voyais pas faire ça avant et puis, je sais pas, je tombe amoureux de l'autre, donc... Bon, on nous dit, il faut avoir une grande discussion avec elle, c'est Fab sur SMS, il y a Steven du 62 qui dit ce serait gentil, je serais gentil, j'essaierai de lui expliquer que je l'aime. Ouais, voilà. Tu vois, donc, essayez d'avoir une discussion avec lui, tu vois. Mais t'as essayé d'en parler avec lui, en tête à tête ? Bah, ouais, mais c'était... Enfin, on était pas très net, quoi. Donc, ça a failli pas faire... Ah, vous étiez un peu bourré. Ah ouais, donc ouais, ça a pas été aidé, oui, à la discussion. Il vaut mieux parler, oui, mais bon, là, j'ai pas trop l'occasion, il est parti, là, mais... Non, mais sinon, tu l'appelles, hein, moi, je l'appellerai, je lui dirais, ça me fait chier d'être comme ça, avec toi, quoi. Oui, car tu es mon ami. Non, mais c'est con, mais bon, en soi, il a peut-être besoin de l'entendre. Ouais, je pense. Ouais, ouais, c'est bien possible. Alors, on a deux témoignages, là, c'est bien, parce qu'on a Morgane qui est dans le cas de la meuf, parce que c'est vrai, on a Morgane qui est dans le cas de la meuf, et on a Grégory qui est dans le cas de ton pote. Bien, alors, juste une petite question. Oui. Paco, t'es sûr que ta meuf, elle ne l'a fait pas à l'envers, genre qu'elle continue pas d'avoir des contacts avec lui en lui laissant croire des trucs, non ? Non, 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 c'est sûr. Bon, tiens. Je comprends le pote Paco, j'ai eu la même histoire avec un pote, mais finalement, je l'ai pardonné, je lui ai laissé la meuf, et je suis allé chercher un autre poisson. Ah oui, une autre meuf, d'accord. Quelle belle image. Ouais, ça sent un café de Haute-Loire, 16 ans. Si elle ne veut plus que toi, t'as pas le chèque d'aller voir ailleurs. Non, non, non. Bon, alors, on a donc Morgane qui veut témoigner, donc fille, qui est dans le cas de la meuf, c'est bien ça. Salut Morgane. Salut. En direct du 94, comment ça va Morgane ? Ça va, beillant à toute l'équipe. Eh bien, je dirais même. Beillant. Beillant à Morgane. Beillant et gros bisous à toi. Et Grégory, qui nous appelle de Saint-Prix, lui qui est dans le cas de ton pote, Paco. Comme ça, c'est bien, on a tous sa prise dans le 95. 95. Eh oui. 9,5. 9,5. Ça va, Grégory ? Ouais, ça va, tranquillement. Bon, tranquillement. Bienvenue à tous les deux, Grégory, Morgane. Alors, qu'est-ce que vous aviez à dire à Paco, vous, à propos de cette histoire ? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Paco et qu'est-ce que vous avez vécu ? Donc, toi, t'es en fait la meuf, toi, Morgane. Voilà. Qui est sortie avec le premier des bons potes, qui est ton ex, et qui est sortie avec son meilleur ami, après. Voilà, c'est ça. Alors, dis-nous. Bah, en fait, moi, ce que je lui conseille, c'est juste de laisser faire le temps, parce qu'en fait, moi aussi, ils ne se sont plus parlé pendant un moment. Tu t'en voulais ou pas ? Au début, ouais. Franchement, ouais. Au début. Mais après, en fait, voilà, c'est la vie. Après, moi, je me dis, c'est la vie. C'est la vie. Et je dirais même plus fort, mieux que ça, je dirais même, c'est l'amour. Voilà, exactement. L'amour, 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 l'amour. L'amour Skyrock. Donc, après, en fait, les... Enfin, la distance les a séparés tous les deux. Et là, au jour d'aujourd'hui, ils se revoient, enfin, voilà, ils se reparlent, ils se... Et tu sors toujours avec le pote ? Voilà, ouais. Et tu revois donc ton ex ? Voilà, ouais. Et quand vous vous voyez, ça va... Ensemble et tout ? Ouais. Bah, franchement, il n'y a pas longtemps, il est venu manger à la maison. C'était un peu bizarre. Bah oui, oui, j'imagine. Franchement, c'était un peu bizarre. Mais franchement, ça s'est bien passé et tout. Je sais qu'il le voit, moi, je le vois juste comme ça, mais eux, je sais qu'ils se voient plus souvent donc... Et ça se passe bien. Enfin, voilà. Imagine, Romano, que Cédric ressorte avec ta gothique. Tu sais, la gothique ? Ouais, ouais, ouais. Bonjour, mon Romano. Elle parlait comme ça. Et qu'ils viennent manger tous les deux à la maison. Ah bah, moi, je les invite pas, moi. Non, mais ils viennent comme ça. Tu vois pas les fautes d'or ? Ah bah, elle rentre pas. Tu vois, tu regardes dans le trou de tout le truc, tu vois la grosse tête de Cédric et la tête blanche de ta gothique. Non, mais je la vois pas. Maquillée en noir. Si c'est la grosse tête de Cédric, je les répare à la gothique. Il tient tout l'œil dans la porte. Tu le vois pas, je vois le nom. Bon, mon Romano. Je vois deux dents. Et pas que deux dents, d'ailleurs. Et quatre manteaux. Et à côté, tu vois ta gothique. Ah non, je te jure, elle rentre pas chez moi. Ah ouais, toi, tu es. Ah non, je te jure, elle rentre pas, moi. Tu jettes le chien sur la gothique ? Non, non, mais je lui jette pas le chien. J'ai pas envie de ça toxique. C'est l'état, mais moi, j'ouvre la porte, je lui dis, écoute, je suis désolé, mais pour toi, c'est pas possible ce soir. Moi aussi, j'ai un pote qui se contacte avec une copine de mes ex. Ce qui est bien, c'est que toi, Morgane, au moins, les choses sont arrangées avec le temps. Et au bout de combien de temps, parce que tu parlais de laisser faire le temps, Morgane, au bout de combien de temps, ça s'est arrangé, l'histoire ? Ça fait 5 ans que je suis avec mon copain, donc on va dire que ça fait un an à peu près qu'ils se repartent. Ah putain, ça a mis 4 ans. J'espère que ça ira plus vite pour toi, Paco. Ah bah ouais, parce qu'il va falloir attendre un petit peu, toi. Bon, on a Grégory aussi. Donc Grégory, toi, tu es le meilleur pote. Donc, tu es l'ex, en fait. Non, c'était le contraire. Toi, tu avais piqué, tu es dans le cas de Paco. Tu avais récupéré la meuf d'un pote. Ah, d'accord. J'avais pas compris. Donc, tu comprends pas. En fait, je la kiffais, mais j'ai rien dit. J'ai fermé ma bouche, j'ai pas ouvert ma bouche pendant un certain temps. Et dès que je sais qu'elle était célibataire, j'ai foncé dans le tas directement. Ah, t'es un peu un bâtard, toi. En fait, c'est comme si t'attendais qu'il la lâche. T'as cherché le truc, limite. Voilà, c'était un peu ça. Après, quand il l'a appris, il m'a défoncé, quoi. Ah, lui, il s'est battu ? Ouais, c'est... Il a mal pris, apparemment, alors. Il l'a très mal pris. Après, j'ai mis du temps... À parler avec lui, hein ? Voilà. Et aujourd'hui, c'est comment les rapports ? Aujourd'hui, on se voit plus comme ça. Ah, voilà. Ça a plus de rapports. Il a très mal pris. Ah, mais il y a plus de soucis, là. Et t'es toujours avec la meuf ? Non, depuis le temps, ça a changé. Et même depuis que t'es plus avec la meuf, il le sait, lui, que t'es plus avec la meuf ? Ouais, il l'a su, il était content, il l'a fait savoir. Ouais, ouais, mais je veux dire, à ce moment-là, il t'a pas reparlé plus, toi. C'est toujours en embrouille ? Non, non. Ah ouais, donc ça... C'est toujours en embrouille. Ah ouais, ça a brisé l'amitié. Brisé quelque chose, oui. Ah, t'es jeune qui... T'es resté longtemps avec la meuf ? Oui, hein. J'ai dû faire 4 mois, Maxime. Ah, putain, 4 mois, c'est cool. Brisé une amitié pour 4 mois, ouais. Ouais, c'est... Après, j'étais dégoûté, c'est ça, le délire. Non, mais tu peux pas savoir quand tu commences une histoire combien de temps elle va durer, donc... Tu t'es peut-être dit c'est la femme de ma vie ? En fait, non, pas du tout. Ah, non, bah là, ça... Voilà, je suis tombé trop vite dans le blog, en fait. Pas du tout, du tout. Bon, j'espère que ça se passera comme pour Morgane, Paco, pour toi, et pas comme pour Grégory. Il faut qu'il parle avec lui, il faut qu'il aille le voir face à face et qu'il parle tranquille. C'est vrai que ça, c'est ce que tout le monde dit. Tiens, regarde, Anthony, un beau message. Anthony qui dit « Moi, mon ex, c'était témoin à mon mariage. Comme c'est beau. Oh, quelle horreur. » Ouais, d'accord. On a l'os, c'est du mari avec Bibine. Dès que c'est mon mariage, je le ferais pas, je crois. Ah, ben moi non plus. Putain, je te jure pas. Elle lui fout pas les pieds, quoi. Qui, la gothique ? À un mariage ? À ton mariage. Elle préfère les enterrements. Ah oui, elle aime pas les mariages. Elle préfère les enterrements. Elle viendra ton enterrement, c'est vrai. Moi, je t'explique, tu vois, j'ai 20 ans et mon ex, elle a 34 ans, donc tu vois, Bon, ben écoutez, c'est pas mal tout ça. Et Cédric, si Romano sortait avec moi, Chita ? Ah, d'abord, je rigole. Ouais, alors, les dentés. Non, on va prendre les dentés parce que moi, je l'ai vu, les dentés, elle était super. J'éclate de rire. Ah, ben moi aussi, quand je l'ai vu, j'ai éclaté de rire. Qu'est-ce que j'ai rigolé, d'ailleurs, ce jour-là. Tu te rappelles, Romano ? Ah, ben ça, il riait, mais à s'en faire pipi dessus. Ah oui, je suis tombé sur... Ah non, je... Sur les dentés de Cédric. Romano, tu s'en tireras avec les dentés ? Ouais, ben déjà, ça va, j'ai quand même des goûts de chiottes, mais passe-moi là, quoi. Ah, mais je rigole. Tu rigolerais ? Bon, ben tu vois, dans l'équipe, ça se passerait bien, ou presque. Imagine, elle viendrait le soir, elle s'assiera à côté de toi. Ah non, je ne sais pas plus. Avec ses trois dents. Bon, ben en tout cas, merci pour les témoignages. Merci Morgane. De rien, de rien. Dans le 94, toi, t'es. Oui, c'est ça. 94, à l'honneur, depuis le début de l'émission, avec Shaker, qui reniflait ses caleçons et ses chaussettes. C'est classe. Et tout à l'heure, oui, dans le 94, on fait des trucs comme ça. Ah oui, non. Pas toi, en tout cas. Non, non. Bon, ben c'est gentil d'avoir un peu. On va t'envoyer ton jeu ou ton maillot, Morgane. Ouais, merci. Et puis, tu reviens quand tu veux, Morgane. Gros bisous. Merci, gros bisous à tout le monde. Et Greg, pareil, on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot, toi aussi, tu choisis, à Saint-Prix. D'accord, merci. Bon, c'est fini. Et puis, j'espère que ça se passera bien avec ton pote, c'est mort maintenant, c'est fini. Ah non, c'est fini. Bon, ben je crois que, oui, là, c'est terminé, là, oui. Bon, tu vas faire quoi, Paco ? Tu as quand même des autres copains ? Oui, t'as... Grégory, tu as des amis, il veut savoir, Robano. Ouais, ouais, j'en ai, j'en ai. Tant mieux. Paco aussi, donc c'est bien, mais... Je vais pas t'envoyer tout le monde, sinon je serais mort, quoi. Oui, c'est mieux, oui. Et tu vas faire quoi, alors, Paco, toi ? Je vais attendre 42 vacances et puis, bah, je sais pas, on va aller au McDo, on va discuter, quoi. Ouais, voilà, faites-vous une petite soirée ensemble, sympa, sans la meuf, vas-y, sur SMS. Ah, bah, surtout sans la meuf. Ah, bah, non, mais ça, c'est clair, c'est que ça, c'est un bordel. Ouais, sinon, c'est un peinture en couille. Ah, ouais, c'est sûr. Voilà, comme ça, entre potes. C'est certain. Ouais, voilà, je pense, à l'ancienne, quoi. Bon, ben, écoute, très bien. Bon, ben, quitte pas, Paco, et on t'envoie ton jeu, ton maillot à Rennes, à toi aussi, là. Ouais, ça marche, merci. Salut, Paco. Et puis, tiens, nous en courant, dis-nous, comment ça se passe avec ton pote, là ? Ouais, pas tout à l'heure, je vote pour Cédric. Toi, tu votes pour Cédric. Tu en courage, parce que je ne prends pas les votes avant mon top vote de tout à l'heure. D'accord. Parce que c'est normal, Cédric. Je vais voter pour Cédric. Ouais, bah, c'est gentil, n'oubliez pas. Je tiens à changer d'avis, Paco. Paco, ça rime avec Romano. Il faut voter Romano. Eh, soutiens, t'as raison, soutiens la famille. Voilà, Cédric, ça fait plaisir. Non, mais t'inquiète, c'est vrai que t'inquiète toujours. Merci, mon pote. Vous pourrez voter, tout à l'heure, pour le Clash. On demande si on est en direct. Mais bien sûr qu'on est en direct. Boss82, il veut savoir. On est là, oui, oui. Pendant encore un petit moment, là. Donc, profitez-en, ce soir, pour voter pour le Clash. Clash qui arrive dans, allez, même pas 10 minutes, là, sur Sky. On va attaquer le Clash de la drague de ce lundi. On attend ça avec impatience. Joyeux anniversaire, Sarah du 80. Bon anniversaire, Sarah. Joyeux anniversaire, Sarah du 80. Eh bien, puisqu'on parle d'anniversaire, ça tombe bien. Ah, parce que c'est l'anniversaire de Sarah, elle voulait que je lui chante. Eh bien, c'est le fait, Sarah. Il y a Vincent qui nous appelle pour son anniversaire. Joyeux anniversaire, Vincent. Salut, Vincent. Joyeux anniversaire, Vincent. Ça va, Vincent ? Oui, bonjour, l'équipe, ça va ? Et bonjour à toi, Vincent. Sois le bienvenu sur Sky. Oui, je vois trop Manon. Ah non, mais je ne prends pas les votes avant le Clash. Je prends les voix. C'est vrai qu'il y a un message quand même. C'est des merdes. Ouais, c'est gros ça. Finalement, pas à jour d'anniversaire, Vincent. Tu dis ça pour quoi ? Ouais, bah, t'inquiète toi aussi. J'espère qu'il va t'arriver avec des merdes, tu vois. Tu vas voir un cadeau de merde. Non, t'inquiète. C'est bien quand même. C'est pour le cadeau d'anniversaire que tu nous appelles. Oui, c'est pour ça. Tu veux un cadeau d'anniversaire un peu spécial et tu ne sais pas comment te demander aux parents, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi le cadeau d'anniversaire un peu spécial qu'il veut Vincent d'après vous dans l'équipe ? Un scooter. Moi, j'aimerais un truc vivant, genre un animal chelou. Un animal chelou pour Samy, un scooter pour Cédric. Marie, qu'est-ce que tu proposerais ? Ouais, un scooter, je trouve que c'est plutôt une manine. Un scooter, t'es du côté de Cédric. Romano ? Ça va me porter préjudice, ça. Je le sens. Tu penses plus comme Cédric ou comme Samy ? Ouais, plus comme Samy. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est une élection. Connexion. Eh bien, tu as raison, Romano. C'est Samy et Romano qui ont raison. Tu as l'animal. Non, alors, c'est pas un god pour Jet Setter, là, sur SMS. Non, tu veux pas de god, hein ? N'importe quoi. Non, non. Il y en a qui nous disent un animal motocross, un serpent, on n'est pas loin, une pute. Ça ne se fait pas, on n'offre pas des êtres humains. C'est l'escro qui nous laisse un SMS. Et Jojo du 84 aussi. Un chaton. Non. Alors, c'est un animal chelou. Oui, un animal chelou. Un iguane. Oui, c'est ça, ouais. Putain, j'ai joué, quoi. Pourquoi t'as copié sur ma feuille ? Non, je n'ai rien à copier. Non, je n'ai rien à copier. Je n'ai rien à copier. Ah, c'est vrai. Ah, t'as copié sur un trade. Un trade, ouais. Non, non, même pas. Oui, oui, il a copié. Je crois quoi. Marie, elle est dégoûtée parce qu'elle ne trouve jamais rien. Ah bon ? Je ne trouve jamais rien. Tu m'aides ou quoi ? Tu vois, tu t'es trompée, Marie. Oui, d'accord. Reste avec ton scooter. Reste avec Cédric. Il n'y a pas de problème. Je reste avec Cédric. Tu nous voles des messages. Au moins, on ne m'embête pas, tu vois. Il s'étonne, n'igouane. Qu'est-ce qu'un igouane ? C'est un gros lézard géant, quoi. Mais grand comment ? Comme ton grand ancien. Ça peut aller jusqu'à 3 mètres, non ? Ah, il est plus grand que ton grand ancien, alors ? Oui, j'ai l'avis, il est très grand, mais... Bah, je ne sais pas. Moi, je l'ai déjà vu dans des magasins. Ça fait quoi ? 1 mètres, peut-être, Jacques. Ouais, non, même pas. Mais quand c'est adulte, je crois que ça peut aller jusqu'à 3 mètres. Tu as mi-bras, quoi. Tu t'y connais en igouane, Vincent ? Ouais, un peu, mais pas beaucoup, franchement, non. Non, t'es dans le 91, toi, Vincent. Oui, c'est ça, ouais. T'es dans une grande ville, dans un appart, dans une petite maison, dans... Appartement. Par contre, je veux dire... C'est un pavillon. Je veux bien dire que, en fait, pour dire à Océane que je suis bien en direct parce qu'ils ne croivent pas, en fait. Bonjour à Océane. Ouais, Océane. Et donc, t'es dans un appart, tu nous as dit ? Ouais, je suis dans un appart, là, ouais. Est-ce que c'est bien, un igouane, dans un appart ? Bah, de toute façon, ils vivent dans un appart ou maison. Ils vivent dans un... Vivarium. Vivarium. C'est comme un aquarium pour les... Ouais, c'est ça. C'est un aquarium avec de la Terre, comme dans le monde de Nemo. Oui, sauf qu'il n'y a pas de... Nemo, il vit dans un aquarium de dentiste. Voilà, c'est ça. Si, c'est vrai, mais j'avais pas vu Nemo. Non, j'ai pas vu. Tu voulais regarder Nemo, là ? Moi, j'ai regardé Capital. Moi, j'ai écouté l'émission et après, j'ai regardé Nemo que j'avais enregistré. Waouh ! Parce que c'était pas cher. C'est une petite vidéo. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est... Qu'est-ce que tu voulais savoir sur les iguanes, toi, Vincent ? En fait, je voulais savoir comment convaincre mes parents en avoir un, quoi. Il faut que tu connaisses bien l'animal pour pouvoir expliquer à tes parents ça marche comme ça, c'est comme ça, c'est pas chiant parce que ça fait ça, c'est tranquille, enfin, voilà. Mais déjà, là, tu pars en vacances ? Ouais, je pars les dernières semaines. Mais t'en aurais fait quoi, les iguanes ? Les dernières semaines d'outes ? Bah, attends... Déjà, t'en as rentré. Parce que là, qu'est-ce que tu m'en fous pendant 15 jours ? Bah, je sais pas, quoi. Ah bah ouais, déjà, c'est toi à la rentrée. Après, c'est pour l'abandonner. C'est pas joli, ça. Alors, dites-nous comment c'est grand un iguan ? Comment ça vit ? Si vous êtes au courant, si vous y connaissez, ou même encore mieux, si vous en avez un. Et si vous avez des photos d'iguanes, notamment les vôtres, vous pouvez nous les envoyer sur le Skyrock. Ça a un peu le regard de Cédric. Un iguan, ça le regarde, Cédric ? Fais-le-moi, Cédric. Non, bah... Ça a des gros yeux. Ah ouais, ça a des gros yeux. Ça a des gros yeux, si, si. Ça a des gros yeux, c'est une espèce de crête. Ouais, super. Une crête sur la tête. Ça a une crête sur la tête. Ouais, ouais. C'est une couleur cheveuse. C'est vert, et ça a des griffes au bout des pattes. C'est vert, ça a des griffes au bout des pattes. Et ça a une longue queue pour plaire à Marie. J'adore ! J'adore ces animaux, l'iguane. Iguane, iguane. Je veux un iguan. Non, c'est iguan. S'il vous plaît. Oui, bah, tu t'en achètes un, Marie. Bon, alors, vous nous dites pour les iguanes comment ça marche, l'histoire. Et puis, ah, il y a une photo d'iguane. Ah oui, c'est vert. Ça a des grandes pattes. Ça a des griffes au bout. Ouais, c'est ça. Mais, t'as, j'en ai vu un l'autre fois. C'est exactement un truc comme ça. Ça a des grandes mains. C'est Ryan qui nous envoie la photo. Non, mais en général, dans les animaleries, j'en ai tout le temps, quoi. C'est une bonne gueule. Je crois que c'est pas donné. On dirait un animal préhistorique. Tu sais combien ça coûte, Vincent ? Non, je sais pas vraiment. C'est ce que je voulais savoir aussi. Je te dirais bien que c'est plus de 100 euros. Et 100 euros ? Ah bah, c'est bien cher. Bien cher. Espérons qu'ils ne créent pas dans les deux jours. T'es dégoûté. 100 euros plus le vivarium, plus la bouffe et compagnie. Bon, alors, on va savoir. Laura qui demande ça mange quoi un iguane ? Laura qui a 15 ans, dans le 24, en Dordogne. Ça mange quoi un iguane ? Donc, on va se renseigner. Essaye de leur dire des trucs positifs sur les iguanes. Ça peut marcher, nous dit Mehmet. Eh bien, écoute, Mehmet, comme le chien de Romano qui s'appelle Bebet. Bonjour à toi, Mehmet. À une lettre près, parce que lui, c'est Bebet. Toi, c'est Mehmet. Bebet. Alors, moi, j'en ai un iguane. Ça se passe très bien dans un appart. Ça a coûté cher. C'est Love. Là, c'est une fille, 14 ans. Non, mais le truc, c'est qu'il faut une oeille. Il faut un vivarium, il faut un grand truc. Ça fait 2 m à la jette. Moi, j'ai un pote qui avait ça. C'était carrément une pièce qu'il avait gardée pour, tu vois. Mister OM du 77 qui dit c'est moche, un iguane. Non, c'est marrant. Bon, reste là, Vincent. On va donc se renseigner là-dessus. Moi, je préfère quand même mon grand, si. Et puisqu'on parlait d'animaux, dans un instant, Cédric et Romano vont faire le clash de la drague. Ah, bon long. Et voilà. Quelqu'un peut me sortir, j'ai envie de faire qu'un corps. Bah, super. Donc, ils arrivent tous les deux. Clash de la drague à retrouver sur Sky en direct d'ici 5 minutes, là, même pas. Donc, ça va clasher, ça va draguer. On va voir si les familles sont réceptives à vos charmes, Romano et Cédric. Faudra voter Romano, et Romano. Cédric, je serai l'arbitre du clash. Préparez-vous. Tu restes avec nous, Vincent. On entre en scène sur le web. Oui, oui, oui. Et puis, on vous attend en direct pour tout le reste aussi, si vous voulez débarquer ici. Radio Libre en direct jusqu'à minuit sur Sky. Tous les soirs, dès 21h, difoulez sur Skyrock. Radio Libre. Et 21h, minuit, tous les soirs sur Skyrock. Pendant toutes les vacances, on sera là. Profitez-en. On est même là en direct, là, jusqu'à minuit, en direct avec vous tous et vous toutes. Donc, si vous avez besoin de nous, vous pouvez appeler toute l'équipe, toute l'équipe qui est prête à vous rendre service. Oui. La Marie, Romano, Cédric. Romano et Cédric, ils vont s'opposer dans un instant pour le clash. On va d'abord voter Cédric tout à l'heure. R.O.M.A. La tête, c'est comme des franges. Oui, c'est ça, c'est une crête. Le haut de la tête, ils sont tous les bons. C'est piquant. Et ça pique. Oui, parce que là, on dirait que c'est tout mou, mais en fait, c'est des piquants. Ça a des piquants sur le... Oui, c'est une crête de pique. C'est une tête, en fait, d'animal préhistorique. C'est une crête de pique. Bon, on va savoir tout ça dans un instant. Tout ça, dans un instant, c'est pas cool. Ça doit être un descendant. Non, c'est pas cool. C'est Vincent, non ? Oui, c'est Vincent. Vincent avec son anniversaire. Oui, c'est toi, Vincent, qui nous appelait pour ton anniversaire. Et tu voudrais donc un iguane, ta mère et moyenne chaude. Ce qui peut se comprendre. Moi, j'imagine ma mère avec un iguane à la maison. Ça ne l'aurait pas fait à l'époque. Non, c'est sûr. Elle est enfermée, quoi. Et toi, on a noté qu'il y avait un âne comme animal domestique. Comment tu l'as imposé à tes parents ? Non, mais moi, il n'était pas à moi, l'âne. Il était dans un prêt à côté. Il était à qui, l'âne ? Il était un paysan. C'est l'âne beillant, c'est ça ? Oui, l'âne beillant, mais il était un paysan. Je ne sais même pas qui c'était le mec. Il était gentil ? Oui, il était gentil. Il bougeait la queue quand il te voyait ? Il tournait la queue, ça tourne la queue. Sinon, ça se donne des coups de queue sur le dos pour enlever les mouches. On va partir à les mouches. Parce que ton âne, il avait des mouches. Non, mais ça, tous les animaux, même les vaches et tout, quand tu leur vois donner des grands coups de queue sur la gueule. C'est pour enlever les mouches. Est-ce que je pourrais faire la mouche ? Comme les vaches. Ah, je voudrais donner un gros coup de queue. Non, mais c'est pas la gueule. Regarde, monsieur, je fais une mouche. Voilà. Un coup de queue sur la gueule. C'est dingue. Non, mais c'est la queue de derrière, c'est pas leur sexe. Oui, c'est avec la queue de derrière. Donc, les parents, ils n'ont pas eu de problème à accepter l'âne beillant. Non, non, mais ma mère, moi, elle aurait dit non pour un iguane. Déjà, j'ai ramené des tortues de Floride. Elle trouvait ça moche. Alors, on nous dit des trucs. Ça peut atteindre 2 mètres. Gros bidou qui nous laisse un message de Seine-Saint-Denis du 93. Ah bah putain. Il y a Lator qui nous dit, elle, qu'il faut un endroit calme car ça stresse vite et ça fait jusqu'à 1 mètre 80. Si tu dis ça à ta mère, je ne suis pas sûr qu'elle soit d'accord. C'est bien, tu pourras aller à l'école dessus. Oui, c'est comme un cheval. Allez, hu, l'igouane. Il va t'amener au bahut, ton iguane, Vincent. C'est la pratique. Ah ouais, 2 mètres, mais laisse tomber. Tu peux dire ça à tes parents ? C'est l'iguane. Non, mais c'est un pétaricable. Oui, Vincent, l'iguane, il peut t'amener au bahut. Tu peux lui dire à tes parents. Non, mais il n'y a pas des iguanes nains en France. Des iguanes nains comme toi. Non, mais... Dites-nous. Attends, t'imagines avec un machin de 2 mètres chez toi, c'est plus gros qu'un chien. Ton chien fait 1 mètre quand on le tire. Oui, quand on le tire. Bien fort. Quand tu dors, tu t'es pas renseigné sur la taille adulte de l'animal, toi, Vincent. Non, non, non. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une saloperie, ces bestioles. Pourquoi ? Moi, j'en ai vu 2 fois en vrai, tu vois, en réalité. Et t'aimes pas ? Ouais, le truc, c'est bizarre. T'as l'impression que ça va te sauter dessus. Parce que ça a des griffes. C'est un reptile, quoi. Non, mais les mains, c'est dégueulasse. Ah, ça a des longues griffes. C'est un alien, le truc. C'est joli, les mains, je trouve, moi. Ah, mais là, on voyait mal. Mais il y a des longues griffes parce qu'en fait, en général, tu vas dans sa main. Dans les animaleries, le truc, il est posé sur un espèce de bout d'arbre de fourrille. Ouais, tu le vois même pas. Et le machin, il a accroché, mais pour attraper les mouches, il sort sa langue. C'est une très longue langue. Voilà, celui que j'ai vu. Une grande langue. Ah, les pattes, c'est dégueulasse. Ah, il est beau joli. Ah, mais c'est horrible. Par contre, la couleur, c'est marrant, c'est vert bien fluo. Et c'est affectueux ? Je ne sais pas, le truc s'est barré. Je l'ai vu, j'ai fait une photo, il s'est échappé comme une merde. Bon, alors, on va revenir avec toi, Vincent. On aura des renseignements. Il y a Gwen, là, qui en a un. Depuis 6 ans, Gwen. On va la retrouver, là, en direct avec nous, Gwen. Ah, elle connaîtra, alors. Et puis, d'autres témoignages aussi sur SMS, sur le NetDinu. Est-ce que ça bouffe ? Comment c'est grand ? Est-ce que c'est cool ? Combien de temps ça vit ? Est-ce que c'est sympa ? Tout ce qu'il faut savoir sur Ani Gwen. Reste avec nous, Vincent. Et toi, tu t'encourages à qui ? Cédric ou Romano, toi ? Romano. Romano pour le clash de la drague. Eh bien, je vous rassure que vous encouragiez Cédric ou Romano. Les deux sont là, mais attendez la démonstration. C'est là-dessus qu'il faut voter. La démonstration de Cédric et Romano pour le clash de ce lundi soir en direct. C'est parti, là. Clash de la drague en direct sur Skyrock comme chaque lundi. Vous retrouvez le clash, le premier clash de la semaine. Beaucoup de tensions pour le premier clash de la semaine. Ils se sont retenus tout au long du week-end. Qui va gagner ? Eh bien, moi, je ne sais pas que ça va être Romano et Romano. Et toi, Cédric ? Eh bien, il se passera à moi. Il faudra voter Cédric et à l'essai. Très bien. C'est bizarrement, ça coupe, là, t'as vu. Non, on t'entends bien. Si, si, il a coupé un moment. Ah ouais, j'ai deux. Non, mais pourtant, ça te servait bien. Alors, Romano et Cédric, vous avez tous les deux une méthode. Romano, ta méthode, c'est celle. Moi, c'est la méthode, les résultats du bac. Bac, c'est... Je suis bacconnier. Très bien. Déjà, apprends à le dire. C'est pour ça que tu n'as pas réussi ton bac. Apprends à dire le mot, déjà. Et toi, Cédric, tu fais la même méthode. Moi, c'est une méthode qui n'a rien à voir. Je vais faire une méthode de tournage de films de cul. Tournage de films, pas mal. Ouais, ouais. Je fais un casting. Pas mal pour Cédric. Marie, comment tu réagirais si quelqu'un venait vers toi et te disait... Non, quoi ? Non, mais c'est même pas ça. Déjà, il y a un mec qui me parle de films de cul, déjà. Je tourne les talons et je me barre. Il y en a plein qui font des films amateurs, tu vois. D'accord. Un mec qui vient te voir comme ça dans la rue alors qu'il y a une lana. Il y a de plus en plus de films amateurs. Bon, laisse parler la femme, Cédric. Elle trouve ta méthode à chier. Elle marche pour toi, elle aussi. Elle n'a rien dit, la pauvre. Alors, c'est parti pour les coups de fil. N'importe quoi, lui. Un coup de fil chacun. Ça, c'est la base des règles du clash. C'est un coup de fil chacun. On va voir ce que ça va donner. On commence par toi, Cédric. C'est parti chez qui ? Kevin. Kevin, t'appelles Kevin. Pour le clash de ce lundi. Allez, donc, ta méthode film de cul, bonne chance. Allô ? Allô, et bonsoir. Est-ce que Kevin est là, s'il vous plaît ? Oui, c'est de la part. C'est de la part de Michel. De Michel, très bien. Je vous le passe de suite. Merci. Charmante. Allô ? Allô, Kevin, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille. C'est Michel au téléphone. Michel, c'est quelle radio, Michel ? Non, non, mais c'est pas une radio, je t'explique. Je fais un tournage de cul, là, bientôt. Il y a payé un cadeau. Et je recherche une actrice, en fait. Donc, je vous dis, tiens, je vais appeler Kevin. Je vais te proposer à toi ou à ta femme de venir faire un petit essai. Non, ma femme, elle est pas trop dans ce trip-là. Par contre, moi, je serais partagé, éventuellement. Ah, tu voudrais, toi ? Ouais, pourquoi pas ? Ça peut être sympa, ça. Bon, le casting, il se passe ce soir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir à la maison. Là, je suis à côté de chez toi. Je peux être là dans cinq minutes. Ouais. D'accord ? Et puis, je ramène une petite caméra, on fait un petit test. Je te fais l'amour. Après, t'essaies de me faire l'amour. T'as pas plutôt une collègue ? Ce serait plus sympa, quand même. Ah, c'est avec moi. Si tu veux, t'essaies de me faire l'amour, à la limite. Ah, c'est nul. Tu vois, je peux mettre son perruque. Mais dis-lui à elle, sinon je peux lui faire l'amour, à elle. Non, non, je t'ai dit, elle est pas trop dans ce trip-là. Elle est un peu timide, elle est un peu réservable. Non, mais t'inquiète, on va la débloquer. Encore, moi, je peux te dire que je suis open, mais grave. Alors, est-ce que tu vas me faire mal aux fesses ? Mais bien sûr, attends. Parce que moi, j'ai envie que tu me fasses mal aux fesses. Bah, attends, bien sûr. Je peux te dire que ceux qui l'ont déjà appris, ils s'en souviennent encore. Est-ce que tu vas me faire transpirer de l'anus ? Bien sûr. Regarde, moi, je transpire déjà moi-même. Ah, d'accord. Est-ce que t'es chaud ? Est-ce que t'as le sexe tout dur ? Bien sûr, mais c'est un truc de fou, là. Je pense pas à rien qu'à entendre ta voix. Tu me rends déjà dingue. Bah, écoute, mon petit chéri, j'arrive. Je te fais des gros bisous, prépare tes fesses. Ok, ça marche. Je prépare les miennes. Ok. Je ramène un peu de gel, des capotes et j'arrive. Écoute, et oublie pas de lubrifiant. Ah, t'inquiète, je ramène du lubrifiant. Pour que je puisse te la mettre, il faut que tu ramènes le lubrifiant. Ah, t'inquiète, ça va glisser. Ah non, c'est vrai que ça glisse tout seul. C'est hyper. À la limite, ce qu'on fait, on fait l'amour. Ta femme elle regarde et si ça l'excite, on lui fait l'amour derrière, d'accord ? Ouais, mais elle, elle travaille deux nuits, donc c'est pas possible, tu vois. Bon, bah j'arrive tout de suite alors, d'accord ? Ok, ça marche. À tout de suite, mon petit chéri. À tout de suite, mon petit chou. Quitte pas, Kévin. Prépare tes fesses. On va te reprendre parce que... Ah bah non, mais non, le lubrifiant, c'est pour toi. Ah d'accord, pas de galère. Bon, à tout de suite, mon chéri. Allez, à tout de suite, mon chéri. Bisous. C'est pratique ton lub... C'est pratique ton lubrifiant incorporé, Cédric. T'as vu ? D'abord, toujours la... Parce que c'est qu'il a pas besoin de gel. T'as pas l'impression qu'il se foutait de ta gueule ? Non, non. Non, non, non. Ah bah non, tu penses qu'il se fout de sa gueule ? Bah dès le début, il dit, ouais, c'est la radio. Non, après l'arrêté. Après, je lui dis que non, le mec, il l'a pas relevé. Hein ? C'est Skyrock, il dit ouais. Bah oui, c'est Skyrock, oui, bah oui, c'est Skyrock. Mais oui, Kévin, c'est Skyrock, évidemment, c'est Skyrock. Bah je sais, j'ai reconnu depuis le début, Cédric. Ah bah voilà. Mais c'est célèbre. C'est pas grave, mais c'est pas grave. C'est le world famous Cédric, vous savez ce que ça veut dire ? Le monde fameux de Cédric. Non, c'est le célèbre dans tout le monde, le fameux Cédric. Bon bah quitte pas, Kévin, de t'envoyer un petit cadeau, c'est Cédric qui perd. Ok, c'est ça, c'est cool. Mais tu fais quand même l'amour ou pas ? Non, bien sûr, je fais l'amour avec Cédric, Cédric, Romano. Non, non, tu es avec moi. Bah écoute, c'est gentil. Non, non, ça se fait avec moi. Arrête de parler sur mon père. Romano, Romano, après, si je me finis, c'est sur ton crâne tout chauve, mon gars. Ah bah pas de problème, j'arrive alors. Ok, mon grand fou, je vais déjà kiffé. Ah bah oui, moi je m'entend aussi. Allô, fais au moins un petit cadeau, oui. Oh mignon, c'est mignon Romano. Tu vas payer le cadeau, moi qui me fais l'amour, Romano paye le cadeau. Moi je me fais juter sur le crâne, ça va m'en faire. Mais bien sûr, c'est pour ton crâne, c'est pour ton crâne en fait, rassurement. Oh c'est gentil, Kévin. Ah bah c'est gentil comme tout, merci Kévin. Ça va bien, après. Un gros bisou à toi, bon bah tu pars, on va te filer un truc. Ok, c'est sympa, c'est cool. J'aimerais bien le problème, il arrête de parler sur mon appel. Et bise à ta copine derrière, tu vois. Qu'est-ce que t'as gueulé ? Salut tous les deux. Non mais l'appel, il finit Cédric, alors on en disait au revoir à Kévin. Je me suis fait inviter, cool. Ah non, tu t'es pas fait inviter. Bon, donc en fait, il se foutait bien de ta gueule. Bon. C'est la conclusion. Alors donc toi, il t'invite et moi, il se foutait. Romano, quand même, tu es séduisant ce soir aussi. Ah ouais, moi je me fais juter Cédric. Cédric, bravo pour ton coup de fil également d'ailleurs. Ouais, allez. Ça a bien démarré le... Quoi ? Qu'est-ce que t'es aigri encore ? Ah, quelle casse ambiance ce Cédric, hein ? T'es jaloux parce que Romano va se faire juter sur le crâne. Tu aurais aimé prendre une faciale. Ah ouais, bah écoute, désolé. Et toi, tu n'es pas chauve. Non mais là, l'appel, il était fini, gros. L'avais repris en antenne. Arrête ta comédie. Après, t'as un mot de queue d'ambiance. Oh, je fais de la comédie. Bon, à toi Romano maintenant. Essaye de faire aussi bien. C'est parti avec la ligne numéro 7. Et on appelle... Cédric, justement. Cédric, hein ? C'est Cédric, hein ? Oh non ! Oh non, t'es trop bon. Vas-y, fais pas mal. J'ai de faire l'amour, Cédric. Oh non, oui. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Ouais, Cédric ? Ouais. Ouais, comment ça va ce soir ? Ça va, ça va, c'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil. Là, dis donc, tu sais, j'attends le résultat du in-back. Les résultats du in-back, c'est demain ? C'est Jean-Louis ? Ouais, ouais. Je viens de passer le in-back cette année-là. Et demain, il y a les résultats qui tombent. T'es au courant ? Ouais, ouais, c'est une connerie. Non, non, c'est pas une connerie. Ce soir, je voulais bien m'occuper un peu de ta femme, là. Pour me détendre un peu, pour en attendre les résultats du in-back. Ah, bien sûr. Allô ? Cédric ? Cédric ? Non, fais pas ça. Cédric, ne raccroche pas. Cédric ! Brelo ! Brelo ! Cédric ! Brelo ! Ouais. Bon, alors, je peux me lire ou pas ? Ouais, tu peux, ouais. Ah, bon, bah, je vais m'occuper de ta femme. Je vais bien me détendre avec elle ce soir, là. Ouais. Je vais bien lui faire l'amour. Tu voudrais que je m'occupe de toi un peu aussi ? Ouais, je vais te détendre, moi, ça va. Ouais, ben, j'espère que tu seras bien tendu dans mes fesses, surtout. À tout de suite, Cédric. Bon, bon, bah, je suis invité. Parce qu'il est parti. Je suis invité, moi. Mais bref, je ne me suis pas fait prendre pour un con, tu vois, il n'y a pas eu, c'est Skyrock et compagnie, quoi. Ouais, mais attends, ça sera à vous de décider qui a été le meilleur. Bon, de toute façon, au final, j'ai double serré, parce que sur l'appel de Cédric, j'ai serré aussi. Un appel chacun. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous envoyez un autre ? Cédric, tu veux un deuxième tour ? Ah, bah, ouais, ouais. Toi aussi, tu veux un deuxième tour ? Ah, bah, oui. Vous êtes d'accord pour le deuxième tour ? Tout le monde est d'accord pour le deuxième tour ? Vas-y, pas de problème. L'arbitre décide, et vous l'annonce en direct sur Skyrock, un deuxième tour du clash de la drague. Deuxième tour, et ligne numéro 8 pour Cédric. Quint. Ligne numéro 8. C'est qui ? Ouais, je vais chez qui ? Christophe. Christophe. Et toi, méthode du film porno. Ouais, ouais, ouais. Toujours plus de film porno. Oui, allô ? Oui, bonsoir. Est-ce que Christophe est là ? Ah oui, la part de qui ? C'est Michel. C'est Michel. Ouais, je fais un casting pour un film, là. Oui, allô ? Allô, Christophe ? Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu ? C'est Michel au téléphone. Je fais un casting pour un film X, là. Et je me suis dit, tiens, je vais appeler Christophe, je vais le proposer à lui ou à sa femme de participer au casting. Ouais, c'est qui ? Bah, je m'appelle Michel, je t'ai dit. Ouais, Michel, comment ? Bah, Michel, on m'appelle Michel Michel, dans le milieu. Ouais. Michel au grand sexe, on m'appelle. Ouais. Est-ce que ça te dirait que je passe te voir pour faire le casting ? Ouais, que je te pète la gueule, ouais. Ah bah non, c'est plus les fesses, là, qui pourrait me casser. Ouais. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec ma petite caméra, je vais la poser dans le salon, puis on va commencer à faire l'amour tous les deux. Ouais. Et puis, si ta femme veut s'en mettre, on pourra même lui faire l'amour ensemble. Ouais, puis je pourrais te la mettre dans ton, puis ta caméra. Ah bah, si tu veux, après, ouais, tu peux me la mettre où tu veux, ça, il n'y a pas de souci. Ouais, après, elle est morte. Après, oui, bon, après, ça va être un peu compliqué pour la sortir, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai le marron. Bon, tu penses que ta femme, je pourrais lui faire l'amour aussi ? Bah, elle va demander à la tienne. Bah, écoute, non, mais j'en ai pas, moi, donc ça va commencer, c'est réglé. Ah ouais, mais c'est comme ça, non ? Bah, demande à ton copain si tu peux l'enculer. Ah bah, écoute, il va venir. Ah non, moi, je suis arbitre, je ne suis pas enculé. Là, bah, Christophe, ce qu'on va faire, c'est qu'il va venir avec moi, puis on fera l'amour tous les trois, si tu veux. Ouais, bah, viens, si tu veux. On va rigoler deux secondes. Bah, écoute, j'aimerais bien que tu me fasses les fesses. Ouais. Que ça soit un petit peu violent, hard, quoi, comme on dit. Ouais, ouais, bah, il n'y a pas de problème, ça va être très hard. Là, ça va pas être du érotique, ça va être du hard. Ouais, ouais, pas de problème. Ok, bah, prépare tes petites fesses, je prépare les miennes. Ah bah, je prépare les miennes, dans cinq minutes, je peux être là, je te dis à son diaprête. D'accord. Là, mes fesses, elles t'attendent. D'accord, mais pas de problème, Marie, je t'attends. J'espère que tu me fais ça bien. Bien, pas de problème, t'inquiète. Bon, bah, à tout de suite, mon chéri, je te fais des gros bisous. D'accord, connard. Bisous, Christophe, à tout de suite, comme c'est mignon. Ah, tu m'as déjà donné un petit nom. Salut, Christophe. Quel joli petit... Bravo, Cédric. Ah, moi, m'a appelé connard. Qu'est-ce que vous avez ce soir ? C'est un petit nom comme ça, un petit surnom. Tu serres le premier coup, Cédric, tout à l'heure. Ah bah ouais, clair. C'est vrai qu'il nous avait reconnus, mais Romano, également, a serré sur ton appel. C'est hallucinant. Romano serre... C'est dingue, moi, j'ai jeté sur le crâne. C'est un mal, lui, qui part son nom. Romano serre son premier coup de fil aussi. Là, tu passes un deuxième coup de fil, Cédric, ça remarche. Mais que vous arrive-t-il, Romano, à toi, maintenant ? Allez, vas-y, c'est qui ? C'est la ligne numéro... 7, 8. C'est Florian. Florian sur la 8, alors. C'est les dieux de la drague, Cédric et Romano. Allez, vas-y. Bonne chance, mec. T'as méthode du bac encore, hein ? Vas-y. Oui, vas-y, oui. Vas-y, vas-y. Vas-y, Florian. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, Florian. 5 sonneries, répond-moi, Florian. Allô ? Eddy. Eddy ? Oui. Oui. Oui, bonsoir, Eddy. Comment ça va ? Salut, je te reconnais pas. C'est Jean-Louis à l'appareil. Peut-être futur bachelier, là. Demain soir, j'ai les résultats du bac, là, qui tombent demain matin, même. Oui. Ouais. Et là, je suis un peu stressé, ce soir, là. Et je voulais venir me détendre un petit peu avec ta femme. Je voulais savoir si ça te dérangeait pas que je passe à la maison vite fait, là. Si, un peu. Bah, non, mais bon, toi, tu vas te coucher, puis je m'occupe d'elle. Oui, il n'y a pas de souci. Ah, bon, on va faire comme ça, alors. Ok. Donc, j'arrive dans 5 minutes. Tu lui dis de se préparer. Elle se met à poil sur le canapé, puis je l'attrape quand j'arrive. Il n'y a pas de souci. Et toi, si t'en veux aussi, bah, tu te mets tout nu, puis tu te mets à 4 pattes dans le salon. Bon, ok, bon, on va voir ça. Il n'y a pas de souci, on t'attend avec impatience. Ah, bah, j'aimais les mésanales du bac, tu pourras me les mettre. Ok, salut. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. Les annales. C'est exprès. Ça termine dans le cul. Eh bah, sans faute. Bravo, bravo, hein. Un sans faute. Là, maintenant, ça va être à vous de décider qui va être le meilleur. En tout cas, dans les résultats, ça va pas être facile de choisir. Je n'aimerais pas être à votre place. Je préfère être neutre et être arbitre. Vous savez que je suis l'arbitre du clash de la drague. Vive monsieur l'arbitre. Merci, Cédric, quelque chose à dire. Ah, monsieur l'arbitre, t'es beau. Ah, merci, Cédric. Merci, Romano. Tu as un truc à boire ? C'est un beau polo, oui. Oui, après que j'ai fini mon drink, parce que je suis en train déjà de boire un drink. Le deuxième sera payé par Cédric, c'est gentil. Avant que les résultats arrivent, parce que c'est bon. Bon, oui. Alors, c'est parti ? Bah, vas-y, c'est parti. Déclaration, Cédric. J'attends que Cédric Baragouine son truc. Ta déclaration, Cédric. Alors, ce soir, c'était un vrai film de tue, mon pote, parce que j'ai serré deux familles. Kevin, le premier, je lui ai dit qu'il allait me faire l'amour, je vais lui faire l'amour, il n'y a pas de galère. Et la deuxième famille, Christophe, qui va appeler mon connard à la fin. Un petit surnom déjà entre les amis. Oui, c'est un petit surnom comme ça. Je lui ai dit que ça allait être hard, ça allait pas être un film érotique. Le mec, il m'a dit pas de galère, prépare tes fesses. Donc ce soir, double serrage. Pour ça, votez Cédric, C-E-D-R-I-C, au 41-75-9. N'hésitez pas, sur l'application Sky aussi, n'hésitez pas à voter deux fois ou trois fois si vous avez aimé ma prestation. Merci, je vous aime très fort. Faites de moi le gagnant ce soir. Votez Cédric, votez Michel, l'acteur de film de cul. Merci, je vous aime. Votez Cédric. On passe à ta déclaration, Romano. Bien sûr, déclaration précédée d'un chant. Lequel ? Un chant d'encouragement pour l'été. Il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano. Trois, quatre. Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano. Tu fais masse. Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano. Oui, oui. Bip, bip. Romano. Romano. Très bien, déclaration. Votez Cédric. Bon ce soir, mes amours, ici mon adversaire. Ferme sa gueule pendant mes déclarations. Le type passe sur mes appels et il ose parler maintenant. D'ailleurs, bon ce soir, exceptionnel puisque j'ai fait un triple serrage. Non, non. Mais vous vous dites, mais comment est-ce possible en seulement deux appels ? Eh bien, tout simplement parce que sur le premier appel de Cédric, Kevin m'a invité à me faire éjaculer sur le crâne et la vaseline, elle était faite pour mon crâne. Un petit shampoing de vaseline et bim, du spermatouva sur ma tête. Ma tête complètement chauvre. Sur l'appel d'après. C'est vraiment dégueulasse. Sur l'appel d'après. Sur l'appel d'après, j'ai simplement, tout simplement serré. Je suis invité à faire l'amour. Et sur le troisième appel, eh bien, je m'occupe de la femme et aussi de l'homme qui va me rentrer les annales, les anabacs dans le cul. Eh bien, si vous attendez vos résultats, vous êtes un peu stressé pour n'importe quel examen, brevet, bac, faculté, BTS, tout, n'importe quoi. Eh bien, n'hésitez pas à voter Romano, R-O-M-A-N-O. Ce soir, on peut faire la dixième à la suite. Exceptionnel. Voter Cédric, la famille. Voter Romano. Top vote. Votez ce que vous voulez. Mais pendant cinq minutes seulement, il est 22h22 pile. Cinq minutes pour voter Cédric. Romano. Pendant cinq minutes, on va envoyer plusieurs fois le message. Romano. Vous avez cinq minutes. Rocket Junk. 41 Sky. Skyrock.fm et vos applis aussi. Applis Android. Applis Sky. Voter Romano. Votez Cédric. Allez, c'est parti. Allez, le temps de voter. Cinq minutes de vote et après dix minutes, un quart d'heure à Momo pour compter les résultats. Vous avez les résultats dans un quart d'heure, vingt minutes sur Sky. Triple serrage en deux appels. On a le prix, les deux là. Ça y est, on a pigé. Un vrai film de cul ce soir. Oui, oui, Cédric, tu l'as déjà dit. Romano, triple serrage. Tu l'as déjà dit en deux appels. C'est exceptionnel, je sais. Mais tu l'as déjà dit. Attends, il est beau de le signaler et de voter Romano. Là, ça va être serré, ça. Je sens que ça va être serré. On va voir. Résultat du clash qui arrive. Wiz Khalifa a écouté. Et les iguanes. Eh oui, les iguanes, puisqu'on parle d'animaux un petit peu. C'est bien de parler. J'aime bien parler des animaux, moi. Parce que les animaux, c'est marrant. Oui, les iguanes, moi, je ne connais pas trop, mais on va apprendre à découvrir. Je trouve que chaque animal a un charme. Ça, c'est vrai, ça. Ouais, mais l'iguane... Enfin, un cafard, non. Chaque animal a un charme. Non, mais les... Ouais. Ça, tu les écrases. Les chats, les... Ça, le charme. Tu vois, ça a un charme. Ça pulpait quand tu les écrases, les cafards. Ah, c'est vrai. Ça pue. Non, c'est ça qui pulpe. Ça crase. Non, c'est pas ça qui pulpe. C'est un autre truc. Les punaises. Les punaises. Les punaises, ça fouette. Non, mais les cafards, quand tu les écrases, ça fait... Ça croustille. Ouais, ouais, parce que la carapace, c'est dur. Il y en a qui en avaient bouffé, les cafards, dans une émission de... C'est pas dans... Pas que l'Antin. L'Antin, hein ? Ouais, c'est sûr, parce que l'Antin. Pékin Express, ils ont pas fait, aussi ? C'est un des deux. Si ils ont dû manger Pékin Express, ils ont mangé du vomi, cette année. Et de la merde, aussi. Voilà. Pour faire plus fort, il faut y aller, maintenant. Si, ils ont bouffé de l'intestin plein. Qu'est-ce qu'il y a dans l'intestin plein ? Ils ont pas mangé dans Pékin Express. T'aimerais bien faire Pékin Express, Marie ? J'adorerais faire Pékin Express, mais pas manger ça. Ah bah si, tu fais Pékin Express, tu bouffes de la merde. Moi, ces émissions, je pourrais jamais les faire. Ils ont bu aussi de l'eau avec des animaux qui pissaient dedans. Ça, j'ai pas vu, ça. Dans une espèce de mare dégueulasse, avec sa buée des coups d'eau. C'est bien bon, c'est comme le pasotis. C'est pareil, parce qu'ils pouvaient ça avant. Un petit jaune. Ah, mais ça, ils ont poussé loin, bouffé de la merde et du vomi. Ah ouais, c'est pas vrai, ouais. Parce que les années d'avant, j'ai suivi, il n'y avait pas ça. Oui, t'as pas regardé cette année, les gens ne regardent pas cette année. Ah, j'ai pas regardé, moi. Déjà, on est en émission, donc ça fait l'équilibre. Non, j'ai pas de truc pour enregistrer. C'est ça qui est pratique avec la télé. Elle a l'ancienne Marie, elle a rien. Non, mais j'ai déjà regardé, tu sais, les redifs sur l'iPhone, quoi. Voilà, alors. On sent petit. On se renseigne sur les iguanes, là. Dans un instant, on aura Gwen, en direct de Paris, avec nous. 19 ans, Gwen. Salut Gwen. Salut. Salut Gwen. Comment ça va, Gwen ? Ça va bien. Ça va bien, donc c'est gentil d'appeler pour les iguanes. T'en as un depuis 6 ans, tu nous as dit, au standard, toi. Oui, à peu près 6 ans, ouais. On va te savoir tout, tu veux nous dire. T'as une professionnelle. Combien de temps sa vie ? Comment c'est dans la vie de tous les jours ? Est-ce que c'est sympa ? Comment ça coûte ? Est-ce qu'il faut avoir un aquarium ? Est-ce que les parents, c'est facile à convaincre, tout ça ? Tu nous dis tout pour Vincent. Tu vois, Vincent, 6 ans, elle a un iguane. T'aimerais bien être à sa place, hein ? Ah oui. Ah oui, tu vois, t'es enviée déjà, Gwen, ce soir. Ouais. Mais alors déjà, il faut savoir que ça vit 15 ans, quoi. Ça vit 15 ans, comme ton grand-cien, Manon. Ton grand-cien peut même vivre plus que ça. Les chiens arrivent à vivre jusqu'à 18, 19, 20 ans. Ouais, 20 ans. Ils sont comme nous, ils vivent de plus en plus vieux, les chiens. Eh oui. Donc, réfléchis bien, parce que si tu te chopes un iguane, Vincent, tu vas le garder pendant 15 ans. Ouais. Eh oui. Ça fait long. Et dans 15 ans, t'auras 30 ans. Ce sera peut-être un daron dans 15 ans. Bon, reste avec nous, Gwen, tu vas tout nous expliquer dans un instant. Et puis, on aura Rémi aussi. Alors lui, encore plus fort. Il en a deux, mais il y a eu un drame à la maison. Les iguanes sont décédés. Ils sont parés. Non, ils sont morts. Les deux ? Ouais. Les deux. Les deux iguanes sont morts. Comment ça meurt, un iguane ? Pour en savoir un peu plus. Ils sont morts d'une façon bête, en fait. Et là, il en a fait des sacs à main. Oui, il est pratique. Il y a des chaussures. Il est triste. Il est triste ? Ouais, il y tenait. T'imagines, tu gardes ça de 10 ans. C'est vrai qu'on a du mal à ça. On peut s'attacher. Ouais, c'est vrai. Quand on a un iguan, tu dois être comme un chien. C'est ça, c'est ton animal. Tu t'es habitué. Quand un animal, il meurt, ça fait de la peine. Même moi, quand j'étais petit, j'avais eu des poissons. Ils étaient tristes, quoi. Ils étaient morts. T'as pleuré ? T'as pleuré ? J'étais tout petit. J'avais 8 ans. J'étais triste. Ouais, t'es gamin. Et toi, t'avais pleuré quand t'avais des poissons. Ils étaient morts. Il y en a un qui s'est suicidé, d'ailleurs. Il y en a un qui a disparu. J'étais déjà plus grand. Oui, mais tu as pleuré quand même. 9 ans. Oh non, rien à foutre. Parce que moi, j'en voulais pas un de ces merdes. Tu les as encore, tes poissons ? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il en a acheté d'autres. Mais t'avais pas un qui a disparu, même ? Ouais, non mais si. Mais ça, c'était dans mon ancien appart. En fait, il avait mis un piranha et un poisson rouge. Bizarrement, le poisson rouge a disparu. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est partis en vacances. Il y en avait trois. On est revenu, il n'avait plus que deux. On n'a jamais retrouvé le troisième. Le piranha, il avait mangé des poissons rouges. Non, c'était des poissons rouges basiques. Oui, mais il y en a un piranha. Romain, il ne s'était pas rendu compte. Là, il s'est dû se tromper, l'animalerie. Ça, on est rendu compte quand tu lui as bouffé la main. Et ouais, mais il a complètement disparu. Et là, j'en ai deux. Ça fait déjà quelques mois. Moi, il tienne le coup. Bon, alors on va retrouver Rémi. Rémi, en direct avec nous. 22 ans et dans le 59. T'es là, Rémi ? Oui, salut tout le monde. Vous êtes les spécialistes. Puis nous, on va découvrir ces animaux. C'est marrant. Maintenant, on saura. Vous pourrez avoir une conversation sur les iguanes avec vos amis. Je serai complètement pété un soir. Les iguanes. Les iguanes. Les iguanes. Les iguanes, t'as une grosse queue. Oui. C'est une clé aussi. Non, parce qu'elle n'est pas très grosse. Et ça, les yeux de Cédric. Ouais, c'est pas fou. Et c'est vert. Donc, Rémi, iguanes, vous ne quittez pas. Vous restez avec nous. Vincent, pareil. Et puis, si vous avez besoin de nous, pareil, vous nous appelez au 01 53 40 30. On vous attend. Non, il reste 20 secondes de vous. Allez, 20 secondes, le temps pour nous. Oh, oh, oh. Ah, c'était Cédric. D'écouter Wiz California, on se fait quoi ? Roll up. Allez. Roll up de Wiz California. On écoutera le nouveau Sean Paul, la section d'assaut. Et Pitbull et Neyo tout à l'heure. Bon minuit. Tous les soirs, dès qu'il y a une heure, il faut laisser Skyrock. C'est Radio Libre. Et jusqu'à minuit, on est là avec vous au 01 53 40 30 20 pour nous appeler sur le 41 Sky, le Skyrock.fm pour nous laisser des messages aussi. Allez-y. Et d'ailleurs, on s'occupe des animaux un peu chelous. parce qu'on est sur les iguanes aujourd'hui. Oui. Alors, c'est très bizarre, ces bestioles. C'est vert. C'est les archéons. Oui, c'est vert. C'est vert et ça a une crête sur le crâne. Alors, on avait des spécialistes des iguanes. C'est pour Vincent qui veut ça comme cadeau d'anniversaire. C'est spécial. Voilà. Comment tu réagirais, Marie, si ton fils te demandait pour un cadeau d'anniversaire à une iguane ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Pourquoi ? Tu n'es pas sympa, toi ? Ben oui. Tu vois, heureusement que Marie, ce n'est pas ta mère, Vincent. Non, mais je vis dans un deux-pièges. Je ne vais pas vivre avec un iguane dans ma chambre. Mais le truc, c'est dans un aquarium. Ça ne bouge pas, tu vois. Ben oui. Non, mais ce n'est pas un aquarium, c'est une cage. Un vivarium. Un vivarium. Ni l'un ni l'autre. Et toi, Romano, si tu feras un enfant chauve et qu'il demandera un iguane ? Avec plaisir. Comme il est bon. Moi, je voterai pour Romano. C'est trop tard pour les votes. Ah, d'ailleurs, le résultat du clash arrive. C'est un SMS. Non, trop tard. C'est un SMS. Tu as ça en ton salon, tu es content, toi ? Non, mais ça se balade pas. C'est un truc fermé. Si tu avais un gosse, il ne te demanderait pas à toi, il demanderait à ta meuf pour l'iguane. Et elle dirait oui. Oui, pas sûr. Parce qu'elle n'aime pas trop ces bestioles. Ah, oui ? Non, non. Oui, mais ta meuf, elle aime trop les animaux. Je trouve qu'elle pourrait t'attendre. Les chiens, les vaches, les ânes, les cochons. Une vache à la maison, gros. Ça fait un peu plus. Ah, ben là, ça, c'est clair. Paris, tu viens ? Ah, mais quelle bonne blague. Connard, monsieur Copédo. Et ? C'est Romano. Non, mais les trucs, tout ce qui est insectes, reptiles, tout ça, l'aime pas. Oui, mais c'est froid comme animal, quoi. Alors, on va demander justement. Alors, on a Gwen qui est en ligne avec nous et qui en a un depuis 6 ans. Rebonjour, Gwen. Rebonjour. Rebonjour. Donc, 19 ans à Paris. Et donc, depuis l'âge de 13 ans, tu as ton iguane à la maison. Oui, voilà. Donc, il a fallu que tu la poses à tes parents parce qu'à 13 ans, j'imagine que tu ne vivais pas toute seule. Non, moi, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Aujourd'hui, tu habites encore chez tes parents ? Oui. Et tu as toujours ton iguane ? Voilà. Comment il s'appelle, ton iguane ? Il s'appelle Diego. Diego. Bonjour, Diego. Il comprend ? Non, je ne pense pas, non. Non, il ne comprend pas. Ton chien non plus, mais non, il ne comprend pas. Oh, c'est quand même. Il comprend ? Il comprend, c'est non. Ah oui, il en a plein, oui, c'est vrai. Oui. Non, mais après, toi, c'est... Non, mais est-ce que c'est comme un chien, s'il t'appelle l'iguan ? Il vient, il ne vient pas, quoi. Tu lui dis Diego ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de noms. C'est comme une souris ou un rat. Ça ne comprend rien, je pense. Ça ne comprend rien, une souris. Peut-être même encore plus con. Ça bouge encore moins. Plus con qu'un rat, tu penses ? Oui, un rat, je pense que tu arrives à le dresser, tu vois. Putain, c'est chaud, quand même. Mais un iguane, je pense qu'il n'y a rien à faire. Il est posé sur sa branche et il n'a fait rien. Alors, c'est quoi les avantages d'avoir un iguane ? Comment tu l'as vu d'abord ? Il y a aussi un avantage. Moi, j'avais demandé une tortue, en fait. Et ta mère ne savait pas ce que c'était ? Ils se sont trompés. Et mon père m'a offert un iguane. D'accord. T'étais contente ? J'ai trouvé ça original. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde n'a pas un iguane chez soi. Voilà, mais quand je vois maintenant, c'est sûr que j'aurais préféré une tortue. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est beaucoup d'entretiens, ça coûte super cher. Parce que ce n'est pas juste un vivarium tout simple qu'il faut. Il faut des lampes chauffantes, des lampes à UV. On nous dit qu'il faut qu'il soit à 27 degrés. Il faut l'arroser même. Au-dessus de 27 degrés. Il faut l'arroser 5% d'humidité. Et alors, c'est Steve94. 75% d'humidité. Il faut l'arroser 3 fois par jour, comme une plante. Mais ça bouffe quoi, d'ailleurs, ce machin ? Les fruits, les mouches. Ça bouffait que des fruits et des légumes. Oui, c'est ça. Parce que vous me disiez que ça bouffait des animaux vivants. Ah, des cliquets, tout ça. Sauterelles. Non, les miens ne mangent que des fruits et des légumes. Ah oui, les végétariens. Ah oui, c'est mieux parce que t'imagines, t'as des sauterelles chez toi. Une boîte de sauterelles. Non, mais c'est ça, voilà, c'est plus pratique. La boîte, elle tombe dans tout appartement. Mais ils bouffent tout comme fruits et comme légumes. Parce qu'il n'a pas quand même une gueule énorme. Hein ? Enfin, de moi, de l'igouine que j'avais vue, ça n'a pas une tranchée, enfin, une bouche énorme. Comment ça mesure d'abord ? Oui, ça peut manger plusieurs fois, tu sais, Marie. Comme un humain. Il faut les découper, les trucs, quoi. Il faut les découper, d'accord. Mais c'est long, comment ? Il est grand, comment on le tient ? Moi, le mien, il fait 1m30 à peu près. 1m30 ? Ouais, c'est long. Parce qu'aussi grand que toi, Romano. Mais ouais, non, mais c'est ouf. Et aujourd'hui, t'as mis un t-shirt vert. Un polo vert. Tu savais qu'on allait parler des iguanes. Tu voulais te transformer. Oui, voilà. Est-ce que quelqu'un a de la peinture pour mon visage ? Oui. Et fais-toi pousser une crête. Non, mais c'est... Ah, ça, tu ne peux pas. Ah non, ça, je ne peux plus, là. Ah, non. Mais il fait combien de mètres carrés le terrarium ? Je crois qu'il avait l'Iguane. Combien il fait de mètres carrés dans l'Iguane ? Moi aussi, je croyais. Mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Ouais, alors pour un animal d'1m30, il faut un truc grand ? Ben, nous, c'est surtout un truc haut qu'on a fait pour qu'il puisse grimper. Parce qu'on a fabriqué nous-mêmes, parce qu'acheter, ça vaut vraiment trop cher, quoi. Et il doit faire à peu près 2m de haut, quoi. 2m de haut. Et il est content, l'Iguane ? Il a l'air, ouais. Mais tu le caresses ? Ouais, parce que j'ai la chance d'en avoir un qui n'est pas trop agressif, donc je peux l'approcher. Il est content ? Ah, parce que ça peut te niaquer, en plus. C'est sympa, bien. C'est chien, il t'a moqué une cabane, et bim, il t'attaque. Voilà, parce que sa queue, c'est comme un fouet, quoi. Donc, c'est assez dangereux. Ah, c'est les piquets, il y en a sur la queue, aussi ? Ouais. L'espèce de crête, là. Il a aussi une crête sur la queue. Voilà. Elle doit être bizarre. Oui. Une belle sensation, peut-être ? Oui, non, mais je pense qu'elle utilise ça pour ça. C'est avec les boss. Voilà, ouais, pareil. C'est d'or. Mais, ah ouais, putain. Quoi, t'aimerais avoir des piquets sur la queue, maintenant ? Non, non, mais je pense à la taille du machin, quoi. Ah ouais. Et ça bouffe beaucoup ? Ben, une fois par jour, quoi. Non, mais c'est genre, c'est quoi ? Tu lui donnes une pomme ou dix ? Ben, une courgette entière et un morceau de pommes. Une courgette par jour ? Ouais. Oh, putain, c'est... Bon, alors, et affectueusement, ça te procure des... Est-ce que ça a des sentiments ? Non, aucun. Moi, j'ai l'impression qu'il me reconnaît, des fois. Parce qu'il dit qu'il m'agresse moins que les autres gens. Non, mais il doit te reconnaître. Je pense que c'est pas qu'on a... C'est toi qui lui donne à manger ? Ben oui, il sait que t'es... Il aime bien provoquer les mecs. Ah, il aime pas les mecs, il est jaloux. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est parce qu'il est jaloux, mais en tout cas, il provoque toujours les mecs. Non, mais les animaux, c'est jaloux. Bah, ton chéri, il est bien jaloux. Non, mais moi, je suis sûr qu'à l'Iguane, je suis désolé, mais même toi, tu le dis, c'est complètement débile. Non, mais ça a rien, quoi. Le machin, je te dis, ça passe sa vie posée, voilà, ça attend que ça... Ça fait rien de sa vie, quoi. Si, ça bouffe quand ça donne de la bouffée, ça te reconnaît. Bon, je te reconnais. Le truc, il peut te niaquer, super. Il donne un coup de queue. Et le deuxième... Et ça, ouais, après, bon, c'est joli de... Ça te procure sans doute des émotions d'en avoir. Toi, t'as pas eu le choix, on t'a fait l'Iguane à la place d'une tortue, donc... Et tu peux, mais ça pèse combien ? Genre, le truc, il fait 1m30, mais ça doit être super lourd. Bah, le nia, il n'est pas très grand, parce que quand ils sont en captivité, ils sont toujours plus petits. Bah, ouais. Donc, ils doivent faire, je sais pas, une trentaine de kilos. Ah, quand même, ouais, quand même, ouais. Et Samy avait posé une question intéressante sur le caca. Est-ce que ça chiffre ? C'est vrai qu'on n'avait pas... Ah, si, on n'avait pas les caca au début de l'émission, avec les sous-vêtements. Non, mais là, c'est juste scientifique comme question. Bien sûr, mais comme d'habitude. Non, parce que ça fait quoi comme merde, en fait ? Tu dois nettoyer la cage et tout, j'imagine ? Euh, non, parce que j'ai mis... Enfin, au fond, j'ai mis des copeaux de bois, en fait, donc ça a peur d'un peu. Ah, c'est ces toilettes ? Il faut une technique. Mais sinon, ouais, c'est assez puissant, quand même. C'est des toilettes écologiques. C'est assez puissants. Ah, mais il va aux toilettes, quoi. Mais il fait pipi. C'est des pas cons. Il pisse de sa branche. C'est assez puissant, ouais. Mais il a un G, quand il pisse, ça pisse comment, ce truc ? Bah, oui. C'est un trou, je crois. Déjà, il fait tout par le même endroit, quoi. Ah, il chine. C'est bien pratique. C'est comme sur... Ben, Cédric aussi. Il fait pipi du cul. Oh là, j'arrive ! Il t'es un reptile, le belge, en fait. Tu veux venir voir ? Oui, tu ressembles à un ballon. Ben, casse-toi, rien à voir. En plus, les iguanes, ça a un cou un peu comme toi, le belge. Tu sais, une espèce de... Ouais, de... Mais c'est un moine menton. Un gloître. Ouais, c'est ça, voilà. Ça, c'est un peu comme toi aussi, non ? Peut-être, je crois. Bon, donc, c'est... Bon, écoute, c'est mignon. Tu lui conseillerais, Vincent, d'assister auprès de sa mère pour avoir un iguan ? Moi, je pense que 15 ans, déjà, c'est trop jeune pour en avoir un. Parce qu'on n'a pas envie de s'en occuper pendant les vacances. Ah oui, après, c'est vrai, il y a les vacances, il y a tout ça. Moi, je sais que là, je vais partir et je ne sais pas quoi en faire, quoi, donc... Ben, propose-le à Vincent, mais il le teste. Tu veux tester l'Iguane pendant un mois, l'Iguane de Gwen ? Ah oui. Ah oui, c'est sympa. Récupérer la cabane de 2 mètres sur je ne sais pas combien. C'est vrai, il faut de la place. C'est ça, pour pouvoir l'arranger. Bon, tu vas nous dire dans un instant, Vincent, si ça t'a convaincu d'en avoir un. Vraiment assister auprès de ta mère pour qu'elle accepte l'Iguane, on va voir. Et puis, ah oui, il y avait l'histoire de Rémi, là. Rémi du 59, en direct. Bouge pas, Gwen, reste avec nous. Avec ses deux iguanes. Avec ses deux iguanes, toi. Salut Rémi. Salut. Ça va Rémi, tranquille ? Ça va, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Tu étais donc l'heureux propriétaire de, on peut dire même le père, de deux iguanes. Ouais, voilà, c'est ça. Deux iguanes, le mâle et la femaine. Comment il s'appelait ? Tiquetac. Tiquetac. C'est pas tes animaux qui s'appelaient Tiquetac, Romano ? C'est pas ça que t'avais dit ? T'es rat, tic-tac, non ? Ah non, non, jamais. Moi, c'était... Non, le rat, c'était Mismuse. Non, le lapin, c'était Bisunette. Voilà, Bisunette. Mimisque, Mimisque. C'est Mimisque. C'est Mimisque, c'est Mimisque. Le hamster. Mais t'as pas eu des trucs... Non, 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 non. Il y avait Riri, Fifi, c'était les poissons rouges qui sont disparus. Ah, Riri, Fifi, Loulou. Les poissons rouges pour lesquels on a une... Ça y est, ils sont morts ? Bah oui. Non, mais les anciens. Non, mais les anciens. Ah, oui, les anciens. On a une petite pensée pour son Riri, Fifi, Loulou. Une pensée, père, le rame. Oui, père, Riri, Fifi, Loulou. Dans le paradis des animaux. Dans le paradis des poissons, quoi. Oui. Et... C'est un restaurant souci. Et Ticketac. Ticketac, bah ça, c'était les deux igouanes. Les deux igouanes. Tu les as eues quand t'avais quel âge, toi, Rémi ? Moi, je les ai eues quand j'avais 15 ans. D'accord, donc le même âge que Vincent, c'est bien. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'était plus à ma mère parce qu'elle a toujours kiffé des animaux exotiques. Et donc, ouais, c'était plus à ma mère qu'à moi, quoi. Ouais, toi, t'avais pas eu à convaincre ta mère ? C'est elle qui s'est acheté ces igouanes. Voilà, c'est elle qui a acheté, là. Et il faisait pareil à 1m30, là ? Non, en fait, moi, le mâle, il était beaucoup plus petit que la femelle. La femelle faisait peut-être 1m80. Ah, quand même. Ouais, mais ça avait craqué, en fait. Comme toi, Romano, en fait, avec ta meuf. Ouais, non. Le mâle, dans le couple de Romano et de sa meuf, est beaucoup plus petit que la femelle. Ouais, non, mais elle fait pas 1m80 non plus. Bah, pas loin. Ah, non, attends. Et toi, le mâle, il faisait combien, t'as dit, Rémi ? Le mâle, à peu près 1m80, et la femelle, elle faisait 1m90 quand elle était un peu plus loin. Ah, non, non. Le mâle est plus petit dans mon couple à moi. Ah, ouais, ouais. Non, mais rien d'avoir, non. Le mâle fait 1m54 et la femelle fait 1m70. Ouais. Et le chien fait 1m quand on lui tire sur les pattes. Eh oui, 1m quand on le cartèle. Il faut tirer bien fort. Et alors, mais ils sont... Toi, t'aimais bien ces animaux, toi ? Ouais, franchement, ouais. Au fur et à mesure des années, ouais, j'ai commencé à les apprécier. Je veux dire, en plus, tu les apprives assez facilement. Ah ouais, ils venaient vers toi et tout quand tu les appelais ? Non, en fait, quand tu les prenais, ils restaient sur ton bras ou ils allaient sur ton épaule. Ouais, c'est vraiment... C'est désagréable à caresser ces trucs, ça pique, non ? Non, c'est comme une peau de serpent. Je veux dire, c'est rugueux. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais, alors, une question. Désolé de te poser des questions. Bon, ils sont morts. Oui. Mais quand ils sont morts, vous en avez fait quoi ? Parce qu'un machin d'un mètre 80, tu ne mets pas dans la poubelle, quoi ? Non, non, on les a fait incinérer. Ah ouais, en plus. Ah ouais, t'as payé en plus, quoi. Ouais, ouais. Pour ça, même, les soins, les soins, ça coûte super cher. Ah bah ça, ouais, c'est ce que vous dites. Les nouveaux animaux de compagnie, ça s'appelle les NAC. Ça, ça coûte super cher. Ouais, c'est ça. Et ça coûte, ouais, tout est coûte cher, je veux dire, l'entretien du Vivarium. Le Vivarium en lui-même aussi, je veux dire, il coûte cher. C'est des lampes à UV. Ouais, en courant, on disait, ça coûte cher en électricité. Ouais, voilà, ça coûte cher en électricité. Je veux dire, t'es obligé. Même leur cabane, les trucs de 2 mètres, tu dois le payer bon, bon. Ouais, bah franchement, moi, j'avais un Vivarium, il faisait 4 mètres de long sur 2 mètres de haut et 2 mètres de large. En fait, il faut une pièce. C'est ça, c'est une pièce. C'est ce que je disais. Non, il faut avoir la place. Un pote, il avait une pièce juste pour eux, quoi. Ouais, il faut vraiment avoir de l'espace et la passion, la passion de s'en occuper, quoi. Ouais, c'est clair. Et alors, toi, ils sont morts de manière un petit peu bizarre. Comment ils sont morts ? En fait, si tu préfères, le mâle, il a trop voulu faire ce qu'il devait faire, en fait. Ah, il a baisé ? Il voulait baiser la femelle et l'autre ne plus. C'est ça, ouais. C'est ça. Et en fait, ils sont morts d'épuisement, quoi. D'épuisement en baisant ? Ouais, le mâle, il est mort d'épuisement, en fait. Il ne savait pas récupérer et la femelle, elle est morte 30 ans après, quoi. Elle est morte quoi ? Elle est morte peu de temps après. Parce qu'elle était triste ? Parce que le mâle n'était plus là ? Non, non, c'est... Non, elle était éclatée du trou, elle. Les deux, les deux, ils étaient épuisés, en fait. Mais ils n'arrêtaient pas. Quand je dis, franchement, c'était tout le temps, c'était le mâle, ils voulaient tout le temps. Ah, c'est un obsédé sexuel. Absolument. Oui, bonjour. C'est Patrick. Patrick, bonjour. je suis un igouane. Oui, c'est un igouane. Vas-y, vas-y. Ah, putain, c'est ouf, ça. Patrick, c'est ça. Il y a des animaux obsédés. Ton chien, il est un peu obsédé du sexe. Ouais, il aime bien, ouais. Ouais, mais pas son maître. Pas à mourir d'épuisement non plus. Heureusement. Non, mais c'est vrai que c'est con, ces animaux, ce qu'il y a, je regardais un reportage, là, ils montraient, c'était un serpent. Truc de Birmanie, là. J'ai jusqu'à 7 mètres. Donc, c'est un peu long. Et en fait, et le serpent, en fait, il a été con parce qu'il a essayé de bouffer, je crois que c'est une antilope ou un truc comme ça. Oui, t'es trop grosse. Elle était trop grosse et le serpent, ça l'a éclaté. Il est mort comme ça, tu sais. Mais c'était ignoble. Ils ont passé l'image, je crois que c'était dans 66 minutes. Le truc, en fait, le serpent, il était éventré et tu voyais encore la bestiole, l'espèce d'antilope, je ne sais plus ce que c'était pour ceux qui ont vu. Dites-nous. Et le machin, tu voyais, il y avait le corps en corps entier. C'était ignoble. Ils ont passé, donc c'est débile. Voilà. Est-ce que ça vous plairait d'avoir un iguan, là ? Dites-nous, là, sur SMS, sur le net, si ça vous brancherait. On va demander à Vincent ce qu'il en pense. Merci Rémi du témoignage et Gwen aussi. Merci tous les deux. Merci. Tu peux t'en reprendre des iguanes, là ? Rémi, on ne t'a pas demandé. Non, non, pour moi, je pense que c'est fini. Vous avez démonté la cabane et c'est terminé. On a tout démonté. Et puis voilà, comme je dis, ça revient super cher. Il ne faut pas croire. Et Jean, pendant les vacances, vous faisiez comment ? Parce que c'est pareil, tu ne pars pas en vacances avec. Non, mais déjà, je ne partais pas en vacances parce que j'ai deux chiens, donc ma mère, elle ne partait pas grand. Elle part pas en vacances. Ta mère, elle préférait rester à la maison avec ses animaux. Elle a toujours resté avec ses animaux. On va voir ce qu'il en pense, Vincent. Après tous ces témoignages, on sait ce que ça bouffe, on sait comment ça vit. On sait tout presque maintenant. On nous dit aussi, on nous donne des conseils. Petite Didi qui dit qu'il amène ses parents voir quelqu'un qui a un iguane et avec lesquels ça se passe bien. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu vas faire, Vincent ? Tu vas encore convaincre ta mère d'avoir un iguane ? Oui, je vais essayer. Ah oui, donc tout ce que tu as entendu, ça t'a plutôt motivé à en avoir. Il y a plein de photos d'iguanes que vous nous envoyez là. Non, mais tu vas en faire quoi pendant les vacances ? Toujours à l'iguan de Xinus d'ailleurs. C'est ça là ? Non, ça c'est un caméléon. Ça c'est basique. Il a un caméléon. Ça c'est moché aussi. C'est moché comme la mède ce truc. C'est limite plus moche qu'un iguan. C'est de gueuler gris parce qu'elle a la bouche à l'envers comme ton chien. Et puis c'est bossu, c'est une espèce de truc. On dirait un requin dans la tête. Il a un truc de requin monté sur la tête. Il y a un aileron. Oui, c'est ça, un aileron. C'est moche. C'est basique. 18 ans qu'il y a un caméléon. Bon, alors, donc ton oui, 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 t'as dit oui. Mais ta mère, elle m'a te demandé tu vas en faire quoi pendant les vacances parce que t'as vu, c'est contraignant quand même. Bah oui, mais en fait, je connais quelqu'un qu'on a déjà... Ah, donc tu peux leur filer. Oui, je vais lui demander s'il veut venir. Mais lui, ça ne la dérangerait pas. Je vais lui demander déjà. Oui, parce que genre, tes parents, ils vont forcément me poser la question. Prends-le à la rentrée au moment de s'être tranquille. Oui, c'est pour ça que je vais leur demander... Tu avais bu hier, Romano ? Excuse-moi, Vincent. Tu avais bu hier quand tu regardais 66 minutes. Pourquoi ? Parce que tu as confondu un serpent et un alligator. Après, ils ont montré l'image d'un serpent. Bien sûr, il y avait un alligator. Parce que tout le monde nous dit que c'était un alligator. Non, non, il y a eu un serpent aussi. Une image, ils l'ont montré vite fait parce que c'était dégueulasse. Non, sûr, c'est sûr. T'es sûr. C'était un alligator, regarde. Après, on nous dit que c'était un sanglier. Ouais, bah, ouais, ouais. Un crocodile. Mais non, mais il y a eu un autre truc aussi. C'est ce que j'ai vu. Il y a 60 messages. Oui, il montrait pour les alligators et il y avait aussi le serpent. Bon, de toute façon, peu importe, on est sur les iguanes. Non, il a mangé un crocodile. De qui qui a mangé un crocodile ? Le serpent. Ah, donc c'était bien un serpent, oui. Bon, je me suis trompé. C'était un crocodile. Il a voulu... Pas une antilope. Ouais, bah, ouais. Bon, Mano, il confond un alligator. Non, non, parce qu'il y a eu plein d'images. Il montrait aussi genre les serpents. Non, mais confondre le crocodile. Ouais, mais j'ai vu vite fait. Tu vois, j'étais en train de faire autre chose en même temps. Et il y avait aussi un serpent qui bouffait des souris, tu sais, mais c'est ignoble. Parce que la souris, il l'avale vivante, quoi. Je ne sais plus quelle race de serpent, il l'avale vivante et il y a un autre, il lui tord le cou. Tu sais, il s'enroule autour, il l'écrase et après, il la bouffe. C'est ignoble. C'est abominable. Elle explose ? Non, non. Non, la souris, non. Là, le truc, c'est que en fait, le serpent, il essaie de bouffer un alligator, c'était un peu gros. A digérer. Donc, il est explosé. Ah non, parce que dans un serpent, je ne l'ai jamais vu, mais par exemple, un serpent, tu lui fais bouffer une poule, tu vois la poule. Ouais, tu vois le truc passer dans le corps. C'est entier dans le corps. Et elle marche ? Non, elle ne marche pas. Elle est morte. Il la tue en général. Oui, mais puis, c'est une gopine, elle a deux serpents avec les souris. Ça, elle lui file les souris. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois dans le corps. Tu vois la souris. Et moi, j'ai un pote, il faisait ça, il était à l'armée au Sénégal, à Dakar, et ils avaient, je ne sais plus quoi, des pitons, je ne sais plus quoi, ils leur filaient des poules, ils prenaient des vidéos et la poule, tu vois, le corps du serpent, il est tout dilaté, tu as la taille de la poule dans le corps. C'est marrant. Bah ouais, donc l'alligator, il n'a pas pu, c'était trop gros. C'est comme si, je ne sais pas, quand on bouffait un biftec, tu avais le biftec qui ressortait de ton ventre. Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors, on essaie de bouffer une vache entière. Une vache, une vache. C'est vrai que tu manges une vache. Bon, l'autre. Bon, bah écoute, Vincent, essaie de convaincre ta mère, il faut que tu aies la réponse à toutes ces questions, les vacances, c'est vrai. J'avais raison quand je te disais pense bien en vacances, il y a un instant. Bah oui. Qu'est-ce qu'on disait ? Non, c'est pas grave, Robano. Non, mais j'étais sur les muscles. Je disais que j'avais parlé des vacances et que j'avais bien eu raison. Ah ouais, c'est bien les vacances. Non, mais les vacances pour la bestiole. Ah non, mais il faut l'apprendre à la rentrée. Sinon, avant les vacances, tu vas te faire recaler, obligé. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question ? Ouais, donc t'as un pote en plus qui peut te le garder, donc ça c'est bien. Combien ça coûte ? Bon, il va falloir que tu trouves des arguments en disant que c'est toi qui payes. Ah mais surtout, ou alors de ne pas parler d'argent. Non, mais ouais, moi, je te laisserais toi, je dirais pas de... N'aborde pas le plan financier. Ouais, tu dis que ça coûte pas trop cher et tout ça. Voilà, ça coûte pas cher. Et il dit pas qu'il va faire 1m80. Voilà. Non, non, je dirais rien du tout. On va halluciner. Un matin, on se levé, le machin va faire 1m80. Non, mais demandez, il y a peut-être des versions 1. Moi, j'ai un ami, s'il est en version 1. Bien pratique. Il n'y a pas beaucoup de place dans le studio. Ça passe partout. Eh oui. Bon, ben voilà, Vincent. Merci Rémi, merci Gwen. On vous envoie votre jeu, votre maillot, je ne vous ai pas dit, mais on vous envoie tout ça à la maison, là. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok, merci. Et c'est au choix. Ben non, c'est gentil à vous d'avoir appelé. Bis, Gwen. Salut. Et de la part de plein d'auditeurs de Skype, tu as une voix charmante. Merci. Et moi, j'ai bien une voix charmante. Alors, les auditeurs n'ont pas dit, les auditrices... Oh, tu as une voix charmante. Voilà, une auditrice avec une voix sensuelle qui vient d'intervenir à l'antenne. Tu as une voix charmante. Merci. Mais c'est Mochita. Bonjour. Bonjour, Mochita, qu'est-ce que tu fais ? Tu as voté pour... Romano, moi. Pourtant, tu le connais bien, on verra que c'est qui va gagner. Oui, mais il est vilain. On verra, Mochita. Allez, casse-toi. Mochita. Tu parles pas mal. Elle est raccrochée. Elle est charmante, cette Mochita. Je te pisse au cul. Merci, Mochita. Toujours la classe. Bon, ben, va, tiens-nous au courant si tu arrives à récupérer ta bestiole, là. Ouais, d'accord. Je peux passer une dédicace. Tondigouane. Vas-y, vas-y, oui. Alors, dédicace à tout le badot de Krone. Salut Krone, le 91. Et à mon voisin, le cas qui m'écoute. Salut, voisin. Salut, Lucas, le voisin. À mon frère et tous ceux qui m'ont reconnu. À big up à tout le monde, en tout cas, Vincent. Raccroche pas. C'est possible d'avoir le fait dédicaté ou pas ? Et on n'a pas le prix de la bestiole. Combien ça coûte à la... Pardon. Oui. D'ailleurs, on disait 40-50 euros. Combien ça coûte, la bestiole ? Quelqu'un c'est ? Rémi ? Une centaine d'euros, quand même, quoi. Combien ? Une centaine d'euros. Ah ouais, donc on est loin des 40-50 euros. Tu confirmes, Gwen ? Tu sais plus ? Avant, à l'époque où moi je l'ai eu, ça valait dans les 45. Maintenant, c'est tout dans les 150-200. D'accord. Ah ouais, ça a bien augmenté, saloperie. Voilà. C'est de l'arnaque. Eh ben voilà, on sait tout maintenant. Il y a 50 euros, maintenant, il en vaut trois fois plus. C'est la vie est chère, la crise. C'est l'inflation. L'inflation des iguanes. Ah ouais, dis donc. Heureusement qu'on n'en bouffe pas. Bon, ben merci en tout cas. Ça se bouffe pas, non ? Un iguane ? Non. On ne vient pas avoir grand chose à bouffer dessus, de toute façon. Ouais, tu bouffes la crête. Ah, ignoble. Ça va piquer la gorge. Bon, ben merci en tout cas pour les messages que vous avez laissés aussi sur SMS et sur le net. Salut Vincent. Ah, c'est possible d'avoir une photo avec café ? Eh ben, on t'en voit aussi. Ah, et Gros Bidou nous dit que certains iguanes ne coûtent pas cher. 50 euros minimum sur Internet, il y en a même à 29. C'est les soldes. C'est les iguanes. Ils arrivent, ils n'ont pas de crête. Il y a un truc qui foire, quoi. Tu reçois un rat à la place. Voilà, ouais. Bon, et on t'envoie la photo. T'inquiète, Vincent. Merci, Vincent. OK, salut. Et bon anniversaire d'avance. Et quand ton anniversaire, on ne t'a même pas demandé ? 6 septembre. Oui, il y a le temps. Ah ben, c'est bon. Tu reçois à la rentrée, c'est parfait. Nickel. Bon, salut Vincent, ciao. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va retrouver Sean Paul. Tiens, je vous avais promis le nouveau Sean Paul. En plus, il y en a plein et j'ai les résultats du clash à vous donner. Dans un instant, vous saurez qui a gagné avec un très beau clash. Vous étiez là il y a moins d'une heure sur Sky, il y a trois quarts d'heure. C'est clair. C'est un beau clash puisque tous les coups de fil ont été... Il y a eu quatre coups de fil. Deux coups de fil chacun. Deux pour Cédric. Il a serré. Deux pour Romano. Il a serré. Et moi, j'ai même serré sur celui de Cédric donc je serré trois fois. T'as vu, la famille a été chaude sur moi. Lui, tu s'est mis à ouvrir sa gueule. qui s'est fait inviter sur mon appel. Arrête de dire ça. T'as un sacré miton. La priorité n'a pas gros. Alors, je n'ai pas regardé les résultats. Je les découvrirai en même temps que vous pour garder le suspense. Dans un instant, vous allez savoir qui a gagné. Cédric ou Romano ? Juste après Sean Paul. Et puis, on vous attend en direct. Si vous avez besoin de nous, vous pouvez nous appeler jusqu'à minuit. Radio Libre sur Sky. Tous les soirs, dès 21h, difouler sur Sky Rock. Radio Libre. Et c'est en direct tous les soirs avec vous tous, vous toutes. Merci pour cette belle soirée qu'on a bien démarré. Pas fini encore. On a encore une heure au moins. Tranquille. Tous ensemble avec. Tiens, qu'est-ce qui va se passer d'ici une heure ? Oh là là, la pesée. C'est vrai, j'ai oublié ça. Mais bon, des trucs bien, vous regardez. Pitbull et Neyo qu'on écoutera tout à l'heure. Les sections d'assauts que vous avez demandées en début d'émission. La section d'assauts sera même le prochain son de l'émission. Dites-nous lequel vous voulez d'ailleurs de section d'assauts. Comme ça, ça nous permettra de choisir celui que vous avez le plus envie d'écouter ce soir. Section d'assauts à retrouver là dans une demi-heure sur Sky. Oui. Bon, qui veut un igouane alors ? Ça ne vous a pas trop branché les igouanes ? J'ai vu les messages que vous avez laissés tout à l'heure. Quoi qu'il y en a qui trouvent ça rigolo aussi. Je préfère un chien moi. Je préfère un chien comme ton grand chien. Un grand grand chien. Il va bien ? Il t'interdit toujours l'entrée de la chambre ou pas ? Non, maintenant, là, en tout cas, ce week-end, ça a été. Ça a été. Je vous dirai demain pour ce soir, mais sinon ce week-end, si ce matin... Si il ne t'a pas bouffé, d'ailleurs. Ce matin, ma meuf, elle a failli se faire niaquer. Très bien, dis donc. Plus en plus sympa, ton chien, Romano. Non, parce qu'en fait, il voulait rester couché avec moi. Oh, comme c'est mignon. Et il fallait qu'il aille faire pipi. Oh oui. Et elle a essayé de le prendre par le cou et ça ne lui a pas plu. Et après, il a essayé de se glisser sous le lit et elle l'a tiré par les pattes arrières. En fait, il est comme nous quand on veut faire la grâce matin. Ouais, c'est ça. Désagréable au réveil. C'est à l'antenne. Allez-y. 41 Sky, Skyrock.fm et 01 53 40 30 20. Ouais, parce que c'est la Marie. J'ai chi. Très bien, Marie. On va te retrouver tout à l'heure. N'importe où, je suis. Allez, c'est tranquille, la Marie. Je peux user un bronze. C'est bien, la Marie. Quelle section d'assaut vous voulez écouter, tiens ? Qui t'a dit ? Qui t'a dit ? À bout de souffle. Paris d'Avia, à bout de souffle. Section, à bout de souffle. Qui t'a dit ? Moi, n'importe. J'aime bien les deux, moi. Allez, on va faire un sondage express. On va demander à Momo de compter, là. Vas-y, Momo. Oh, non. Allez, si, Momo. C'est lundi. Oh, je peux quitter. Tu as pris des forces tout le week-end, allez. Section d'assaut, donc, à retrouver d'ici 20 minutes, là, sur Sky. 20 minutes, une demi-heure, maximum. Bon, alors, c'est... Les résultats, là, aussi, là. Stan, qu'on va prendre dans un instant. Et puis, bien sûr, oui, vos résultats du clash de la drague. Vous êtes bien impatients. Ouais, putain, moi, je ne suis pas sûr. Elle n'est ni l'un ni l'autre, vous êtes sûr. Parce que c'était un beau clash de la drague. L'arbitre voulait vous féliciter. Merci, monsieur l'arbitre. Merci, monsieur l'arbitre. Une courbette pour l'arbitre. Et quand l'arbitre fait des félicitations, on va bien avoir des violons comme ça. Voilà, l'arbitre félicite les deux clasheurs de la drague. Et remercie tous ceux et toutes celles, vous tous et vous toutes, qui avez participé au clash en votant pour Cédric ou Romano. Tiki-tiki-tiki. Tiki-tiki-tiki. Ouh-la-la-la-la. Alors, le clash de ce soir, donne des résultats serrés 51%. Ah putain, je déteste. Contre 49%. Je vous l'avais dit. Je ne pensais pas que ça allait être serré, moi. Tu pensais que ça allait être serré ? Ah ouais, ouais. Ben, Romano, quand même. Vu qu'il va s'utiliser le client du Belge, je vais s'utiliser tellement la vie. Non, je ne suis pas. Tu sais, moi, je fais juste les numéros, Cédric. Moi, je suis réaliste. Ah oui, bien sûr. Bon. Moi, j'aime bien la gagne. C'est comme au foot. Tu vois, je soutiens tout le temps l'équipe qui gagne. J'espère pas faire comme Marseille. Non, ça va, c'est bon. Tu vas pas être à la place du con. La place du con et la place de deuxième. Ben, ouais, ouais. Surtout que là, je suis avec deux. Romano, ce soir. Ah putain, non. J'aimerais pas faire chier de m'arrêter en si bon chemin, là. J'en étais à neuf à la suite. Bon. 49%. Pour qui ? Oh non. Pour Cédric. 51%. Pour Romano. C'est sûr ? À 2% près. 2% en plus. C'est vrai que pour une fois, mon adversaire avait du niveau, quoi. C'était vrai. Mais merci à vous toutes et à vous tous. Merci aux 51%. Je commence à recevoir des SMS. Pierre Mélanger, notre président fondateur, me dit bravo. Qui ne loue pas un clash de la drague. Merci, Pierre. En plus, Pierre, il m'a dit qu'il votait pour moi. Non, mais ça ne peut pas se voler, Pierre. Eh, Pierre, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, quand même ? Tu parles en coude. Pierre, I love you. En tout cas, merci aux 51% et merci aux 49% aussi. Faut pas les oublier, quand même. Ben, la prochaine fois, mettez-vous du côté de la gagne, mais votez Romano. C'est mercredi. Non, non, non. C'est au contraire. Tous mobilisés pour voter pour Cédric au prochain clash. Bon, en tout cas, c'était bien ce soir. Beau clash de la drague. On a bien démarré la semaine. Ça fait plaisir. Bon, alors... Non, moi, je fais un film de cul. Ah, ben, tiens, on parlait de films. On a peut-être dans ta tête. On a peut-être un petit tuyau, là, pour Stan... Grâce à Stan, pour tous ceux qui aiment le... Ah, lui, c'est un passionné, en plus. Le cinéma. C'est un passionné ? Ah, oui. Le cinéma porno. C'est Stan qui nous a envoyé son mail. Ah, je ne sais pas si on l'envoie. Tu es au standard, toi ? Ah, oui, je le standard. C'est pas le même ? Ben, je ne sais pas. Ah, non, parce qu'il y a aussi Adrien. Alors, Adrien, ça, c'est bien. Vous allez voir. Alors, on va parler cinéma, ça tombe bien. Regardez, Adrien, qui nous écrit aujourd'hui du Rhône. Il est dans le 69. Et Adrien, il a 19 ans. Oui, et Stan, t'en a 14. Ben, on va dire bonjour à Stan. Et je vous parle d'Adrien jusqu'après. Et on parle cinéma. Juste un truc sur le clash. Cédric, c'est vraiment un gros mytho, parce que Pierre vient de m'envoyer un message. Je n'ai rien dit à Cédric. Ah, t'es vraiment un gros mytho. J'ai eu la preuve de Pierre. C'est un autre collègue à toi qui s'appelait Pierre, non ? Il a changé dans le répertoire. J'avoue, il n'a pas dit quel Pierre. Je n'ai pas dit quel Pierre. Si notre PDG n'a pas voté pour moi, ce n'est pas grave. Mais merci à mon pote Pierre. D'accord, c'est Cédric. Je parle beaucoup de mythos. Bon, on parle des mythos parfois dans l'émission. Il y en a qui s'inventent une vie. Si vous voulez en reparler un de ces prochains jours, Cédric est là. Juste quand même, petite précision, c'est mon dixième à la suite. Onnième, non ? Dix, je crois. Trois semaines, trois fois trois, neuf. Et un dix. Elle va dix. C'est bon, le compte est bon. Vérifie, j'en suis peut-être à onze. Tiens, on va au passage, voire douze. Prochain clash en direct, mercredi dans l'émission. Bon, oui, on va parler cinéma. Qui c'est qui est passionné par le cinéma ? Moi, j'aime bien, moi. Moi aussi, moi, je kiffe. J'aime bien, je suis passionné. Mais tu présentes, c'est des films hicks. Mais évidemment, c'est bien connu en fait. C'est vrai que j'en ai plein, c'est moi. Il y a des cul qui, non ? Ils ont des enjeux, mais attention. T'imagines, j'ai encore jamais vu la bite de Rocco Cifredi. T'imagines à quel point je suis pointu. C'est obligé. Tout le monde a vu la bite de Cifredi. Pas moi. Je l'ai vue en vrai, Cifredi. Sa bite ? Oui, mais il l'avait mise à l'intérieur de moi. Elle était cachée. On était ensemble. Quand on l'a vu. Ah oui, on a vu Rocco Cifredi, c'est vrai. Mais je n'ai pas vu sa bite non plus. Oui, pas moi non plus. Non, il était habillé en costume. Oui, il était en costume. Il n'était pas une grosse bosse. Pas tout nu. Le cinéma, Cédric, toi ? Ah, moi, vite fait. On m'a jamais vu les films américains. Les films américains, t'aimes bien. En plus, les films américains. Les films américains. Est-ce que les films français, Anne-Marie, là ? Ah, les films un peu intellectuels. Ah, moi, non. Je ne comprends pas. Vous connaissez Yolaine de la Bouse ? Oui, ça a changé de nom. C'est l'actrice préférée, Yolaine de la Bouse. Ah, bah oui, tu l'as déjà parlé plusieurs fois. Elle fait tout. Oui, toutes les daubes. Toutes les daubes françaises, elle est dedans. Vous savez quel est le titre de son dernier film ? Non, mais je pense qu'il est sorti ou pas ? Non, mais il sort pour l'été. J'ai mis les bagages dans le coffre de la voiture et je m'en vais partir en vacances au bord de la mer. C'est le titre du film, franchement. Ah, bah écoute, ça a l'air sympa. C'est écrit sur l'affiche. Là, on n'ira pas le voir. On voit Yolaine, c'est trop grand. Je vais être réalisateur, on nous dit l'inconnu sur SMS. Lévi, je fais mon stage au cinéma. Ça, c'est bien, ça. Elle va ? Eh oui, je vais être acteur de ciné en parlant de cinéma. Très bien, merci pour ton message. Il y a Cédric qui passe à la télé, on me dit. Ah, une émission sur les animaux. Un truc comme ça. La chaîne animaux, oui. Ah, bah d'accord. Bon, c'est bon, je fais un film. Alors, Stan, en direct de Paris avec nous. Salut, Stan. Salut. Ça va, Stan, tranquille ? Ça va, et toi ? Bah écoute, ça va bien. Sois le bienvenu sur Sky. Ouais, salut. Tu pars en vacances, toi ? Ouais, ouais, je pars au Danemark. Non, pas longtemps. Tu pars quand ? Ah, bien. Putain, c'est beau, ça. Je pars samedi. Ah ouais, donc tu pars bientôt, bientôt, au Danemark. Eh ouais. Tu es célibataire ou pas ? Eh ouais. Putain, bah au Danemark, gros. Pourquoi ? Parce que moi, au Danemark, tous mes potes qui sont allés, ils m'ont dit, non, mais au Danemark, mais laisse tomber, quoi. C'est vrai. Ah, mais c'est des bijoux, les meufs, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bon ? Ah, c'est connu pour ça, ouais. Danemark-Suède. C'est ouverte. Ah ouais, mais elles sont ouvertes et surtout vachement souriantes, super cool. Et puis voilà, quoi. Oui, c'est rigolo. Tu vois, je trouvais qu'en Suède, il y avait beaucoup de joyeux nanas, mais d'une manière normale, mais pas, genre, des bombes de partout, quoi. Ouais, non, mais elles sont naturelles, mais elles sont vachement souriantes et genre, tu sais, tu peux parler avec elles dans la rue et qu'on va pas se sentir agressées, quoi. Ça, je suis d'accord, ouais. Ça se raconte pas. Écoutez, tu vas t'éclater au Danemark. Bon courage. Vagy, vagy. Et tu restes combien de temps au Danemark ? Un peu moins de trois semaines. D'accord. Tu rends le temps de gérer, aussi. Ouais, voilà. C'est ça. Alors, Stan. Ouais. Tu voulais parler cinéma. T'es passionné du cinéma, toi ? Exactement. Enfin, là, je... Comme je disais au standard, j'ai fait une petite boîte de prod avec... Enfin, boîte de prod. On peut dire une boîte de prod avec tes potes. Comme à la télé, Jean-Luc Delarue, tout ça. Ils font des boîtes de prod. Ils ont tous des boîtes de prod. Ouais, mais c'est que c'est un peu plus... Ouais, c'est moins profilien que Jean-Luc Delarue. J'imagine, oui. C'est plus à l'arrache. Effectivement. Mais voilà, tu vois, en fait, justement, on essaie de faire ça avec du bon matos, tout ça. On aimerait bien faire ça. Et t'as 14 ans, toi, en nous, de l'âge que t'as, là. C'est ça. Est-ce que c'est du cinéma porno ? Parce que Yohem Power qui aimerait faire du cinéma porno. Non, non, non. Et mais en parenthèse, c'est pas une blague. Non, non, non. C'est pas du cinéma porno, non. C'est pas du cinéma porno. Non, 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 non. Dommage. Ah, c'est bien dommage. Ah, non, non, c'est pas trop mon truc. Non. Et tu fais quoi ? Des courts-métrages ? Oui, voilà, en fait, je fais des courts-métrages. Bon, là, pour le moment, des petits courts-métrages, mais ça va, ça grimpe, ça grimpe. Et justement, c'est ce que je fais, je préfère des trucs un peu action avec des effets spéciaux. Tu vois, c'est là, je me spécialise dedans, en fait. Tu as des effets spéciaux, toi ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est bien, hein ? Ah ouais, j'adore. C'est vraiment mon temps favori. Tu vois, vraiment, je vais faire ça plus tard. Hier, j'ai regardé le monde de Nemo. Ah, moi, j'ai vu aussi, ouais. C'est vachement bien. C'est bien, hein. Mais c'est canon, le monde de Nemo. J'ai déjà vu les poissons, là. Je l'ai déjà vu deux fois, donc si tu regardes, je ne t'ai pas regardé. Tu n'as pas regardé, Romano, hein ? Non. Il y avait des animaux. Ça t'a pleuré, non ? Franchement, ça t'a pleuré. Ouais, c'est marrant. Il y a une poissonne, elle est idiote. Ouais, elle ne comprend rien, elle n'a pas de mémoire, en fait. Elle est complètement... C'est Dory. C'est, voilà, Dory. C'est celle avec la voix de Julia Roberts. Je ne sais pas, mais elle est idiote. C'est la bleue, Dory. C'est la bleue, ouais. C'est une poisse. Et il y a Tortue, aussi, la tortue sympa, là. C'est quoi son nom ? Ouais, Tortue sympa. Je ne sais pas, j'ai vu il y a tellement longtemps, moi, je ne me souviens pas. Bon, mais ça, c'est pas vraiment du... Enfin, c'est quoi ? C'est des films d'animation. C'est des infographies 3D, quoi. C'est là-dessus, le genre de truc que tu aimerais bien faire, toi ? Ah ouais, ouais, c'est ça. Tu pourrais faire un film sur ton chien, Romano. Ouais, une star de cinéma. Mémeth, tu ferais quoi comme ciné, comme scénario ? Je ne sais pas, une scénario avec un chien ? Mémeth, le retour. Mémeth est là. Mémeth, elle avait généreux. Mémeth, elle est la gueule de ton chien. Ah ouais, comme ça. Non, mais en plus, il est vachement photogénique. Avec les lunettes de soleil. Ah, est-ce qu'il met des lunettes de soleil ? Il est à la classe. Faut pas Mémeth à la plage. Voilà. Bon, et tu voudrais qu'on fasse quoi pour toi, à nouveau, Stan ? En fait, justement, j'aimerais bien, comme on n'est que trois pour le moment, c'est entre potes, mais j'aimerais bien, je ne sais pas, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, s'ils veulent bien me rejoindre pour m'aider, ou même, voilà, s'ils veulent tourner un petit peu, je ne sais pas, s'ils sont intéressés là-dedans, quoi, tu vois. Mais tu as déjà mis des trucs sur YouTube et tout ? Alors oui, j'ai mis une vidéo sur YouTube, bon, ça ne marche pas très très fort, par contre, sur Dailymotion, c'est beaucoup mieux, d'ailleurs. Ouais, voilà, donc sur Dailymotion, c'est un peu mieux. Voilà. Bah, vas-y, donne l'adresse, à la limite, si on veut qu'on aille voir. Vous pourriez la mettre sur le blog Daily Fool ? On peut mettre un lien sur le blog, ouais. Donc, tu vas nous laisser l'adresse et on va mettre le lien sur le blog. Comme ça, vous allez sur Dailymotion.skyrock.com et vous pourrez cliquer. On va regarder un film ce soir dans l'émission. On va taper quoi dans le moteur de recherche pour te trouver ? Alors, tu vas sur Dailymotion. Ah, moi, j'étais sur YouTube avant. Ah, bah, c'est sur Dailymotion. T'as dit que ça marche sur Dailymotion. T'as dit Dailymotion, toi, tu vas sur YouTube. Trop con, Loulou, trop con. Oh là, t'es con. C'est vrai que t'es un peu con, là. J'ai bien dit, Cédric. Vas-y, alors. Alors, ensuite, tu tapes sur le moteur de recherche Dailymotion, tu tapes Z-T-H-E. Est-ce qu'il faut aller sur Google ? Non, non. Sur Dailymotion, Z-Imagine. Alors, Z, plus loin, R-E-L-I-C-S, Relics. The Relics. Plus loin, Hunters, H-U-N-T-E-R-S. Et c'est tout ? Ouais, c'est tout, ouais. Ça marche pas, Valisemotion, là. C'est la première vidéo, normalement. Tu n'arrives pas à me connecter sur Valleymotion ? Non, Dailymotion. Avec un dé, Mario. Avec un dé, Mario. 4.48, là, ça fait, c'est ça, avec un dé. Bon, bah. Le premier tourné métage tourné en janvier. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est bien. C'était ma première compétence en infographie. Maintenant, j'ai évolué depuis. Ah ben ? Ah ben, attends, pour le moment, c'est les premières images. D'ailleurs, tu filmes à téléphone. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, écoute, on était un peu plus jeunes, donc on n'était pas très fort en scénario. J'ai fait ça en deux heures de scénario, parce qu'on n'avait plus beaucoup de temps. C'est quoi vos films préférés ? C'est les films d'action ? C'est quoi ? Moi, c'est les films d'action, ou marron. Moi, je vois ce qu'il y a, niveau effet, c'est sûr, je m'affiche de là-dedans, je plonge un petit peu dans les scénarios. Et voilà, après, j'agrémente avec des effets, un peu de combat. Mais maintenant, on va la rencontrer. Alors, on va nous, toi qui regardes, ce qui regarde, là. Attends, c'est que ça rame. Ça rame, quoi ? Alors, bravo, hein. Bon, alors, si vous voulez rentrer en contact avec Stan, vous nous dites, vous nous laissez vos numéros, et puis on vous connectera. On va mater ton film, et puis on va te dire, Sam. Et de l'autre côté, je voulais vous parler d'Adrien, parce que toi, t'es à Paris, Stan. Ouais, c'est ça. Parisien. Et Adrien, lui, il est du côté de Lyon, donc je pense, pour ceux qui sont plus dans le sud, ou du côté de la région Rhône-Alpes. Adrien, lui, il... T'as pas réussi à le joindre, Adrien ? Non, vas-y, j'ai pas essayé d'avoir... Ah, t'as pas essayé. Adrien, lui, il recherche... Lui, il veut faire pareil. Donc, il veut faire une docu-fiction, lui. C'est plus, en fait, un peu comme du journalisme. Ah oui, mais c'est pas trop mon truc, ça. C'est pas vraiment mon truc. Bon, ben voilà, si c'est plus votre truc, donc Adrien, il cherche la même chose du côté de Lyon, donc il a 19 ans, et il voudrait faire un film sur ma vie de jeune de galère. Et il cherche des candidats acteurs débutants. Voilà. Donc, si ça vous branche, vous nous laissez aussi vos numéros pour Adrien, et on vous connectera avec Adrien. Ah, c'est tous les Noël, tous les cadeaux, il est sympa ce que pour ça, lui. Ça rend m'amort ! C'est toute sa live. Ta vie, c'est le ciné. Romano, il arrive pas à regarder, mais tu sais pas regarder un truc sur Dailymotion. Non, vous êtes vraiment pas fort. Les PC, c'est pas terrible chez vous. Ah, Skyrock, non. Ah, non, non, ça, c'est pas le fort. Ils sont très récents, on va dire. Non, mais ça, il a du matos, ça. Ça ne marche pas sur Google. Non, mais c'est pas la bonne annonce. Non, mais c'est le même nom pour YouTube ? Ouais, mais sur YouTube, c'est moins bien, en fait. Vaut mieux prendre sur Dailymotion, c'est beaucoup mieux. Bon, allez. Attends un peu. Attends que c'est à charge. Putain, si c'est pire sur YouTube, ou alors c'est chez nous, oui. C'est chez nous que ça doit... Bon, reste avec nous, c'est mort. Et puis, on vous présentera Alexandre, là, en direct, dans un instant avec nous. Ah, bah, qui veut rentrer en contact avec toi ? Bah, tu es aussi, il est déjà là, Alexandre. T'es là, Alexandre ? Ah, pas la connexion. Ouais, ouais. Eh bah, bienvenue à toi, amis du cinéma français. Ah bah, c'est vrai, vous êtes peut-être des futurs Luc Besson, ou je sais pas, c'est bien. Ouais, quoi, Luc Besson, là, ça va moins bien, le mec, il peut encore 30 millions. Ouais, mais enfin, il a fait... Ouais, Luc Besson, en ce moment... Oui, mais bon, il a fait plein de trucs bien, après. La vie, c'est comme ça, la retourne, et il faut l'accepter. Nya, 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 nya. Moi, j'aurais du mal à accepter de perdre 30 millions, quand même. Et mon nya, 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 nya. Ouais, c'est clair. Mais oui, c'est plein de trucs. Bon, après, il y a une période de galère, ça arrive à tout le monde. La vie, et comme ça, la route tourne. Et il faut savoir l'accepter. Ah, voilà, là, c'était bien. Bon, alors, oui, Alexandre, toi, tu voulais rentrer en contact avec Stan ? Alors, moi, je voulais rentrer en contact aussi avec Stan, parce que ça fait à peu près un an et demi aussi que je fais quelques courts-métrages que je m'enline sur YouTube, et que je suis plus, comme il disait, maintenant, je me mets aux effets spéciaux, et c'est vraiment une passion pour moi aussi. C'est bien, vous allez vous éclater. J'aimerais bien faire mon métier plus tard. Tu prends quoi comme programme pour les effets spéciaux, par hasard ? Ça y est, c'est parti, on va parler des programmes. Tu prends plutôt le programme HPEX. HPEX. Pardon, pardon. Tu prends quoi comme programme, toi ? Moi, j'utilise After Effects. C'est bien. C'est bien. C'est comme moi. Déjà, c'est bien, vous êtes au moins d'accord sur le programme. Mais toi, Romain, tu prends quoi comme programme ? TF1, je crois. TF1, ouais. TF1. Il y a 7 jours aussi. TF1, j'adore. C'est un programme pour TF1, très bien. Ouais, ouais, ouais. Et sinon, si vous demandez, tiens, on va faire un truc là, on va vous demander à vous aussi qui nous écoutez, de choisir un film. Le film. Le film pour vous qui est le film. Tu déchires tout. On va le faire comme il faut à la télé. Si vous partiez sur une île... J'aimerais bien une musique de télé, s'il vous plaît, pour accompagner mon... Pour accompagner mon... Merci. Alors, si vous alliez sur une île déserte... Quel film DVD ? Bon, il n'y a pas de télé pour le regarder. Prendriez-vous. Ah, merde. Tu regardes la jaquette, quoi. Alors, un seul film à choisir. Fin de la musique, là. Merci. Alors, tu prendrais quoi, Romano ? Oh, putain, moi, j'en sais. Je vais prendre les j'tives. Bon, je vais te laisser réfléchir. La Marie, tu prendrais un film. Alors, je prendrais bien. J'ai pris l'ascenseur et appuyé sur le moins 2. Non, mais déjà, moi, j'ai un film français. On est dans un parking, là. Non, mais déjà, j'aime pas regarder les films 100 fois. Bon, à part certains. Non, mais un film. Ah, oui, il y en a pas. Non, mais par exemple... Ce film, quoi. Un film que j'ai regardé souvent, que j'adore, c'est The Big Lebowski, des Frères Cohen. D'accord. Je l'ai regardé plusieurs fois, mais après... Non, mais il y en a plein que j'ai aimé, quoi. Enfin, tu ne peux pas choisir un film, c'est difficile. Cédric, qu'est-ce que tu prendrais ? Ah, moi, putain, un film gros, je ne sais pas... Réfléchis un peu, Samy. Bon, sans hésiter, mais je ne sais pas si vous allez connaître. Moi, je prendrais Into the Wild, personnellement. C'est mon film. Ah, Into the Wild. Le dernier match de l'OM, je prends. Non, mais je ne prends pas. OM-PSG. Quand on les a défoncés. Imagine, je me trompe et je prends un match qu'on a perdu sur l'île déserte. Ah, putain ! C'est un film d'or. C'est un film d'or. Non, tiens, j'ai un film. Sinon, ouais, un match, je prends OM-Milan, 26 mai 1993, le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions. En trichant. En payant Berlusconi. C'était pas écrit sur la jocaine. En balançant d'Emilie. Il y a du film, voilà. Oui. Into the Wild, sans hésiter. Wine. Into the Wild. Into the Wild. Ah, je connais, ouais. Ah, c'est quoi, ça ? C'est le film de Sean Penn. Ouais, c'est ça. Non, non, il est... C'est le plus gros film de l'histoire. Laisse tomber. C'est avec qui ? Emile Hirsch, tu connais moi ? Comment ? Non, tu ne connais pas, Emile Hirsch. Non, c'est un jeune acteur américain, c'est un film de Sean Penn. Tu connais Sean Penn ? Oui, Sean Penn. J'ai vu, il se tape Oscar and Jones. Ah, j'ai vu Ocean Eleven. Alors, Cédric, Ocean Eleven. Ouais, avec George Clooney, ouais. Très bien. Moi, j'ai vu George Clooney, ouais. Et toi, Momo, la pub Nescafé, non ? Non, la ligne verte. Ah, la ligne verte. La ligne verte pour Momo. C'est vrai qu'il était bien, ce film. Putain, j'ai pleuré, moi. Oh, bah non. Bah, moi... Attends, on a déjà pas le joueur par toi. Cédric, il a trouvé. Ah, mais j'en sais rien. Moi, je regarde jamais de films. Donc, c'est ce que je te dise. Moi, j'ai bien aimé Camping. L'Echti, il va dire. Camping ? Non, mais... Sur une île désert, il prend le Camping. Non, mais c'est bien. Camping. Et toi, Alex, tu prendrais quoi ? Ah, Karim. Moi, je prendrais, je sais pas, je pense, un bon Transformers. Il y en a qui ont mis Transformers 3, là, dans les IDH, du Théo, pardon, du 59. Transformers 3, il prendrait... Ouais, mais parce que toi, quand tu regardes un film, c'est pas pour l'histoire. Moi, je prendrais plus un film comme Transformers que... Ouais, parce que vous kiffez les équipes et d'autres films, là. Tu prendrais quoi ? Moi, je regarde plus pour la technique que pour l'histoire, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Tous les qui font un cinéma, Ouais, vous êtes passionné. Ouais, exactement. Et toi, Karim, tu prendrais quoi ? Moi, je prendrais soit la haine, soit il était une fois dans le web. Il était une fois dans le web. Il est marrant, mais il est super marrant. C'est qui qui a fait ça ? C'est Rimka, il a fait... Il y avait Rimka. C'est un film de Rimka, il y a plein de monde, en fait, dans le film. Il est marrant. Ah ouais, il est super marrant. Ah ouais, il est super marrant. Ouais, je l'ai fait, mais je l'ai pas vu. C'est vrai, il est super marrant. Avec l'autre, là, Julien Courbet, là. Avec Julien Courbet. Non, il n'y a pas Julien Courbet. L'acteur. Il y a un acteur qui s'appelle Julien Courbet. Ouais, il avait fait Le ciel, les oiseaux de ta mère, aussi. Ah, c'est lui. Il y a pas Omar, dedans, aussi ? Ouais, si, si. Avec grave du monde, dedans. Ouais, franchement, il est super marrant. Ouais, je prendrais ça, ouais. Bon, bah, c'est bien, c'est varié. On t'a pas demandé à Stan, toi, tu prendrais quoi comme film ? Eh ben, écoute, un peu comme Alex, c'est-à-dire Transformers, c'est-à-dire, voilà, on y a trop de paradis. Camping, non. Que les trucs techniques, quoi. Non, bah, au niveau des effets spéciaux, il y en a pas des bases, quoi. C'est assez ligné. Comme le gars, il y en a aucun. Il y a bien, l'un de l'ombre, envoyé des boucles de feu. Tiens, les films que vous nous les laissez, si vous avez vu, s'il vous plaît, là. Very Bad Trip, nous dit Rémi de Gironde. J'ai pas vu, quoi. Là, t'as pas vu ? Slumdog Millionaire. Ah, il est beau. Réservoir Dog. Ah, l'ancienne, oui. Ça, c'est vieux, mais, oui. Ah, oui, bien l'ancienne. Charlie et la chocolaterie. Moi, j'ai bien de l'aimer, tu vois, mais... C'est de là, que ce soit le film du siècle. Invictus. Inception, direct, nous dit Etienne. C'est vrai qu'il est bien. C'est mal. Romano va nous raconter un peu le scénario d'Inception. Alors, là, c'est le truc avec Leonardo DiCaprio. Oui, mais surtout, c'est hyper chaud à expliquer, quoi. C'est dans les rêves. C'est dans les rêves. Il faut guider les rêves. Il faut guider les rêves. Avec un GPS. Ça t'a arraché les cheveux, le machin. Un GPS, un GPS. Mais c'est bien, il est bien. Ah, oui, c'est énorme. On doit que t'as capté. Inception, je vous l'ai dit. Fast and Furious, oui. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Titanic. Ah, classique. Regarde la fin. Seulement la fin, tu regardes. Titanic, il est l'auvion encore. Mat du 50 000. Fast and Furious, Transformers. C'est beaucoup de Transformers, hein. Undisputé 2. Avatar. Avatar. Avatar, si tu aimes les effets, tu dois te servir, quoi. Ah, oui, mais là, en fait, c'est... Mathématique, quoi. C'est pas des meufs, hein. Bon, après, les Transformers qui seront géniales, mais après... Mets-la-moi dans le cul. Vous connaissez nos films ? Ah, très, très bien. Je joue dedans. Tu joues dedans, vraiment. J'attendais les films de cul, j'attendais, quoi. Non, mais j'ai aimé la-moi dans le cul. Je savais que ça allait arriver. Tu l'as vu, Romano, non ? Non, pas celui-là, non. Non, pas celui-ci. Non, non, non. L'Associé du Diable avec Al Pacino et Kenny Reeves. Watch. Scarface. American 5X, ouais, c'est vrai qu'il est énorme. C'est à l'ancienne aussi, mais... Ah, mais il est chambé. Énorme. Vous savez qu'il est énorme, hein ? Non, mais ouais, attends, il était fort, ce film. T'as vu Romano, ça ? Non. Ah, c'est putain moi. T'as rien vu, Romano ? Non, 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 non. J'écoute. À part tes fins. À part Camping, on t'en laisse deux autres à toi, Romano, parce que t'es radin. Non, mais moi, t'en as trois pour le prix d'un. Non, mais vas-y, dis. C'est un film à la con. Moi, j'ai été voir bien plus chez Les Chetis, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé à la télé. Et après, Camping 2, moi. Ah, si t'as été voir le film avec le chien, la pétée, là. Ah, ouais, c'était un chien, ça. Comment il s'appelait ? Trésor, avec Alain Chabat. J'ai dit qu'il s'appelait, j'avais envie de te parler. C'est l'histoire d'un chien. D'un bulldog qui s'appelle Trésor. Il était mignon ? Ouais, il était mignon. Ah, il a kiffé. Non, mais en fait, c'est un couple qui adopte un chien et en fait, à cause du chien, c'est la merde dans le couple. Donc, ça a rappelé un peu notre histoire, Amazine et à moi. Donc, on était très aimés. Très aimés. Vous avez pleuré dans les bras. Ah, non, on n'en a pas pleuré. C'était contre nous deux. Ah, j'étais mignon. Ah, moi, je me faisais chier. J'étais blottis dans les bras de sonique. Non, certainement pas. J'avais rendu une meuf, en plus. Ah, oui, c'est vrai. Ah, si, si. Non, ça allait. Oui. Non, non, non. Bonjour. Elle est rentrée quand la séance avait démarré dans le noir. Ou avant la fin. Tiens, il faut partir, là. Je suis prêt, c'est la merde. Lutôt avant qu'ils allument. Non, elle s'allait encore. Bon. Eh bien, déjà, vous mettre en contact tous les deux. Vous allez vous éclater tous les deux. Je suis sûr, là. C'est-à-dire, Alexandre, là. Vous avez déjà le même programme. Et ça, c'est quand même pas mal. Et puis, il y a plein de numéros que vous avez laissés, là, depuis tout à l'heure. Et qu'on va vous transmettre le temps de les prendre ce soir. On va vous les transmettre demain. Comme ça, vous aurez tout demain. Mais oui. Est-ce que c'est possible de faire une petite pub, en fait ? J'ai ouvert une page Facebook pour réunir, en fait, des grands fans de cinéma et des sorties. Donc, en fait, c'est facebook.com slash ciné-bdo-tout-collé. Donc, C-I-N-E et hebdo. Comme H-E-B-T-D-O. C'est ça. Voilà, exactement. H-E-B-D-O. Bon, voilà. Pour tous les fans de cinéma, ceux qui s'intéressent un peu aux sorties, à tout ça, vous pouvez rejoindre. Il n'y a pas de souci. Ça me ferait très plaisir. Sur notre blog, nous, tu devrais te faire un blog aussi. Sur notre blog, on a mis le lien pour la vidéo de Stan. D'accord. Tu l'as vu, Romano, la vidéo ? Tu iras la collection, poteau. Ouais, tu iras la voir. Non, mais j'ai pas eu le temps de bien regarder. Alors, qu'est-ce que t'as vu ? Un téléphone. Oui, c'est l'humain. Il est ok sur son téléphone. Non, après, il y a un mec qui a les longs cheveux, qui est assis sur un canapé, mais je n'ai pas... Est-ce qu'il y a un canapé à tétières comme le tien, Non, 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 ce n'est pas un canapé à tétières. C'est un canapé... C'est pas encore le grand luxe. Tiens, en parlant de Romano, lui, il a un canapé avec des tétières amovibles. En parlant de son canapé, ce week-end, je suis passé chez Romano, donc il y avait ce fameux canapé que moi, je n'avais pas vu. Et tout, je commençais à le toucher, tu sais, elle m'amuse un petit peu avec. Je fais, putain, ça ne marche pas, ton truc. Et là, je commençais à le bouger, tu sais, à tirer un petit peu à droite à gauche. Tu aurais vu la tête de Romano, s'il te plaît. Et sa meuf, elle rentre en plus, elle fait, tu casses, tu payes. Ah ouais, non, mais c'est clair. Chez Romano, tu casses, tu payes. C'est la règle d'or. Il n'y a pas de marquer sur la porte. Quand je touchais son canapé, ça se voit qu'il était pas sale. Ah, il n'était pas bien, man. Tiens, on vous dira d'ailleurs le film que vous amèneriez le plus. Ça va jouer entre Fast and Furious, Transformers 3 aussi, pas mal de Transformers. Jean-Antoine qui laisse encore un message. Et Kill Bill. On va vous dire, tiens, Momo, ça te fera un peu plus de travail. Ah, ce soir, c'est la folie. Les résultats du Clash. Franchement, il a bien compté le Clash. Merci. Et maintenant, ce moment, c'est à bout de souffle que vous avez choisi 60-40 face à qui t'as dit ? Parce qu'on a fait un match un peu comme l'après-midi sur Sky. Donc, c'est à bout de souffle qu'on va retrouver tout de suite deux sections d'assaut. Et puis, tenez-nous au courant de la suite de l'histoire cette année, Alexandre. Vous connectez déjà ? Ok. Et on vous donne les résultats du sondage express. Et puis, on vous envoie votre jeu, votre maillot aussi. Ah, c'est cool, merci. Et tenez-nous au courant de tout ce qui se passe pour la suite. Eh oui. Peut-être une carrière est née. Cinématographique. Deux, peut-être. Non, mais quand on est passionné comme ça à l'âge que vous avez là, 17 et... Ah, mais Stan, il a fait un fond dans un... Et 14. Toi, t'as 14, Stan. Oui, c'est ça. Bah, en général, c'est qu'on a trouvé sa voix. Oui, oui. Exactement. Toi, Romano, tu t'es dit quand est-ce que t'allais faire de la radio ? Quand est-ce que le démon de la radio t'a pris ? À 20 ans. Quand j'ai entendu ma belle voix. Oui, tu t'es dit il faut en faire profiter les autres. Tout le monde doit en profiter et je dois même devenir chanteur. Ça, je me suis lancé un peu plus tard, mais... Je les ai tous vus quasiment. Ouais, mais tu pourrais en faire avec des effets spéciaux et tout. Parce que les clips de Momo, ils sont à chier, tu as vu. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment vraiment faire un clip bien. Momo, c'est un peu l'équipe, tu sais, les vidéos que tu fais pendant les vacances, quoi. Oui, oui, j'ai vraiment fait. En moyenne, en moyenne, c'est la caméra qui tourne. Oui, c'est ça. T'as des bruits. Dans le vent, limite. Bon, donc, le cas, c'est pourquoi pas. Ah, moi, la caméra tourne par terre. C'est bien. Et à quel âge, alors ? Je ne sais pas, 10 ans, 11 ans. 10 ans, 11 ans, tu es dédié. Moi, 15 ans, moi. Toi, t'as 15 ans. À 15 ans, je couvais déjà à Sky, moi. Eh oui, la marée aussi, toute petite. Ouais, moi, encore plus petite que vous, moi. T'étais toute petite. Moi, je parlais à peine, je courais déjà dans les sujets de radio, donc. Ouais. Je me mets déjà des bières à la radio. Non, par contre, je ne buvais pas de bière, tu vois. Ah, pas encore. C'était un peu plus tard. Bon, ben, on vous tient au courant. Ben, vous nous tenez au courant et puis on vous tient au courant dans un instant sur le classement, là, puisqu'on vous a demandé quel... Putain, il a du boulot, Momo, parce qu'il y a un mec qui est faible, là. Allez, vas-y. Ecoute bien, Momo, fais-toi aider, à la limite. Demande à Karim. Oui, là, je crois qu'il y a... Non, non, mais... Demande à Karim, je t'ai aidé. C'est pas de net, ça. Voilà. On peut y arriver, là. Bon, allez, et... Et à la prochaine, Alex et Stan. Merci à nous avoir fait partager vos passions. C'est cool. Ben, rien. Salut, les réuners. Je pourrais passer une dédicace ? Vas-y, vas-y. Alors, je fais une dédicace à mon pote Enzo, je fais une dédicace à Cédric, parce que j'ai voté pour lui, et c'est lui qui m'a fait au standard. Ah ouais, mais il a perdu, il a perdu. Merci pour toi, merci quand même de ton soutien. Ça me fait plaisir. C'est les 49% qui ont voté pour Cédric. Voilà, je fais une cousine, je fais un bisou à ma cousine Carla, qui j'aime, un bisou à ma soeur, et voilà, tous ceux qui m'ont reconnus, c'est moi. Vas-y, le prochain Club de Romano, viens le réaliser. Ah pas. Je viendrai au studio, je me ramène. Avec ton matériel. Là, il faudrait réaliser un truc, il faudrait faire un truc. J'ai appliqué la place de Mamou. Ah, il kifferait. Tu veux ça, il kifferait ? Ah, moi, je kifferais, moi. Moi, il serait dégoûté. Ah, mais ça, il kifferait. Moi, je kifferais d'avoir un vrai clip américain, quoi. J'ai dit, moi, c'en a un mec qui est à fond dedans. Non, mais on fera un jour. Avec des explosions et des flammes partout. Ouais, ça sera super. Romano explose, Romano explose. La prochaine ou les prochains à venir nous voir, mais on fera un bon clip. Ah, viens, t'en réalises un truc. Enfin, un clip qui pète, toi. Ouais, ouais, c'est bien ça. Bon, ben, en tout cas, merci à tous les deux. Ce qui me manque pour vraiment être... C'est quoi ta boîte de prod, parce qu'il a de la noire sa boîte et tout ? Non, ma boîte, mais bon, c'est parce que c'est original. Ce sera sûrement pas le nom définitif, mais c'est Stan Prodenko, tu vois. Stan Prodenko, ok. Mais c'est pas définitif, évidemment. Bon, ben, merci Stan. Ben, oui, et toi, alors. Ouais, merci. Salut à toi. Salut Alex aussi. Ciao. 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 Et Adrien et son docu-fiction aussi, si vous voulez rentrer en contact avec lui, là, vous nous dites. Ah, dans le 6-9. De Lyon, là. Bon, on se met à bout de souffle sur Sky et le classement de vos films préférés que vous amèneriez sur une île déserte. Oui. Les lignes. Gnau, gnau, gnau. Une île déserte, le film. Allez, on y revient. Tous les soirs, à 21h, Diffou les sur Skyrock. Skyrock. C'est Radio Libre. Et en direct jusqu'à minuit, Radio Libre, 0153 40 30 20. Alors, on a... D'ici minuit, il a pesé à faire tous ensemble et on va peut-être partir en vacances. Enfin, on va peut-être vous envoyer en vacances. Non, pas en vacances encore, là. Mais vous envoyer en vacances. J'aimerais bien gagner un voyage au soleil, Romano. Oui, pourquoi pas. Payer comme ça l'aller-retour. Allez, un cadeau, quoi. L'aller-retour, il est payé comme ça. Ben voilà, moi, je partirais. Tirais où ? Euh... Attends, je regarde la liste. Alors, c'est autour de la Méditerranée, en général, les destinations. En Libye, par exemple. La Grèce. Tir en Grèce. Ben, Cédric, il est déjà là. Non, mais sinon, il y a les Canaries. Mais là, Canaries, c'est Porte-Bestréné. Et ça y est, quand même ? Ben, il y a les Canaries. C'est marqué. Oui, il y a les Canaries. Les Canaries. Les Canaries. Ah, moi, j'ai l'air là-bas, tiens, alors. Les Canaries. Il y a un tas d'un des conneries. C'est le gros bidou, il est coincé. Non, il y a les Canaries. Mais, euh... Il y a des grandes fêtes gay, là-bas. J'ai vu ça hier. Il y a des grandes quêtes exclusives. Oh, putain, il y avait un B. Mais tu passes ta vie à regarder la télé, toi. C'est pas possible. Fous-moi la fait. Attends, il a une télé chez lui. C'est gratuit. En plus, c'est très M6, je trouve. Ben, ouais, parce que sur TF1, il y a plus rien. Non, mais hier soir, voilà, j'étais chez moi. Voilà, ma meuf a travaillé ce matin. Je vais pas faire la fête toute la nuit, Marie. Donc, j'ai regardé l'enquête exclusive et il parlait des Canaries. Et où il faisait, il y a les plus grosses soirées gays de l'été. Ah ouais ? Ah ouais. Je pensais que c'était en Grèce. Et là, il y avait un... C'était un bel... C'était un décidément. Bonjour, que je suis passé à la TV. Le mec qui passait, c'est vrai. Vous avez vu la TV, monsieur Gromédo ? On t'a vu, ouais. Ah oui. Un mec, mais attention, la gueule. Oui, que je suis... Habillé en cuir. J'adore être habillé en cuir. Surtout l'été, ça pue. Avec des lanières en cuir qui allaient jusqu'au tétan, comme ça. Il y avait un fouet. Et des espèces de cuissardes, mais coupées. Il avait le cul à l'air. Oui. Que c'est plus pratique pour... Que c'est plus pratique. Et le mec se tramallait jour et nuit, le cul à l'air dans son truc. Il était très content. Il était là. C'est le seul pays. Et il expliquait, ouais, bon, c'est clair que tu fais ça à l'étranger. T'as arrêté pour eximer tout. Et lui, il était très content. Il passait ses vacances comme ça. Et il fumait des gros cigares. Que j'adore. Dans ma combinaison de cuir. Et genre, il arrive une soirée, le mec normal, il se fait galocher par un mec qui avait aussi une gueule. Mais attention. Il était belge aussi, bonjour. Non, non, c'est international. Donc ça, ça t'a donné envie d'aller là-bas. Ouais, ouais. C'est sympa. En tout cas, il faut bien la fête, quoi. Ah ouais, ça vise bien là-bas. Ah ouais, en Espagne. Bon, et bien vous gagnerez peut-être, vous allez retour au soleil là tout à l'heure dans la Skyroulette. On fera tourner ensemble dans une demi-heure. Et la pesée aussi, à retrouver dans moins d'une demi-heure. Donc, un beau programme. Et puis, les nouvelles footballistiques aussi. Eh ouais. Puisqu'on pourrait vous donner les transferts, là, comme j'ai eu les jours. Ah, il y a eu les transferts. Un moment et toi, à parler. Ça a bougé aujourd'hui, quoi. Ça a bougé. Ouais, il y a eu des transferts, ouais. Ça a bougé les transferts à Marseille. C'est pour ça que Samy, il est content, en fait. Ouais, moi, je suis content, moi. C'est bien. Bon, alors, vous nous avez laissé le nom du film que vous amèneriez en vacances sur une île déserte. C'était la question super que j'ai posée, que j'ai pris à la télé. Ils disent ça souvent à la télé. Quand ils font des interviews de stars. Oui, si vous devez partir sur musique. Oui, non, mais il n'y a pas de musique à la télé, là. Si, il y a des musiques à la télé. Si vous devez partir sur une île déserte avec un film, un seul, lequel choisiriez-vous ? Ah, t'as le mec qui réfléchit. Bon, alors, vous avez voté, Marseille, vous avez donné le nombre de films que vous êtes allés. C'est fou le nombre de films qui sont sortis. Il y en a pour tout le monde, quoi. Alors, en gros, en un, Inception et Transformers. OK. En deux, en trois, parce qu'il y a deux premières. En trois, Fast and Furious. Momo l'a fait un peu à l'arrache. Je ne vous le cache pas. Ah, d'accord. Après, j'ai Avatar, Titanic, Very Bad Trip, Harry Potter. La haine. La haine. Non, mais en fait, Momo, il y en a un qui a mis la haine, j'ai vu tout à l'heure. Non, il y a Karim aussi qui l'a dit. Oui, deux. Bon. Ah non, il n'y en a eu plus, on me dit. Très bien. Scarface, la ligne verte. Oui, en fait, il a noté les messages tels que... Dans l'ordre, en fait. Oui, il a noté les 10 premiers messages. Et encore pas tous. Après l'écran, il a noté ce qu'il y avait écrit. Dans l'ordre où vous avez laissé, là. Bienvenue, j'ai une petite coquine, nous dit Naka Kelly, là. Non, mais en gros, c'était Fast and Furious. Transformers. Transformers et un peu Deception. Il y a eu pas mal de Deception. 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 Le film qui est sorti, Inception. Avec Leonardo DiCaprio. Et Camping, une voix, je vois écrit. Moi, j'ai bien aimé, moi. Oui, mais c'est écrit, regarde, Romano. Je suis pas le seul, ça va bien marcher, le cinéma, en plus, ce truc. Non, mais moi, un truc rigolo, quand t'es tout seul sur une île déserte, c'est peut-être pas mal, ouais. Plutôt qu'un truc qui te met en batte, genre Titanic. Enfin bon, les vannes, au bout d'un coup. Titanic, t'es sur une île déserte, donc t'as la mer partout autour. Ouais, c'est pas d'eau. C'est pas d'eau, quoi. Après, t'as l'autre qui coule, là. Ah, mais ça, il coule et puis il meurt. Leonardo DiCaprio, comme ça. En même temps, si tu peux embarquer une télé, un lecteur DVD, tu peux embarquer plusieurs DVD. Non, il n'y en a qu'un, Marie. C'est donc tu fous en l'air ma question de la télé. Dans ce cas-là, tu prends un épisode de Koh Lanta ou de Pékin Express, au moins, tu sais quoi, bouffer sur ton île déserte. Ouais, voilà, ouais, c'est pas cool. Tu vas manger des arbres, je sais pas. Oui, tu manges des arbres. Tu vois, ça t'apprend quelque chose. Des arbres et des animaux. Voilà, ça. Oui, oui. Bon, alors, on va filer un coup de main à Lola. Lola ? Oui, Lola, qui nous a envoyé juste un petit message. La salut des foules et toute l'équipe, j'ai un problème. Elle est amoureuse. Et, bon, elle est amoureuse de son prof de tennis. Vous êtes déjà tombé amoureux de votre prof, des filles, amoureuses ? Jamais. De votre prof de tennis ? Non. Ou les gars, si vous avez eu une prof de tennis, ou de tennis, ou d'autres choses. Qu'est-ce que t'as fait comme sport quand t'étais petite, Marie ? J'ai fait pas mal de trucs, moi, en fait. J'ai fait longtemps de l'équitation, longtemps de la danse classique. C'est le plus longtemps que j'ai fait, en fait. La danse classique ? J'ai fait de la natation, en club. J'ai fait du tennis. Alors, j'étais pas très bonne, moi, au tennis. Je crois que j'ai un problème avec... Je bigle. Vous n'arrivez pas à taper dans la balle. Non, mais sérieux, je crois que j'avais un souci. Au bout d'un moment, j'ai abandonné. J'ai fait du foot. Et sinon, après... Ouais. J'ai fait du foot. Tu foutes ? Ouais, je me suis pris un ballon dans la gueule, dans les goals. J'étais ravie, donc j'ai arrêté aussi. Ça se voit pas. Moi, j'ai d'autres amis qui sont pris des trucs dans le visage. Ça se voit. Ça se voit. Ça me faisait à mettre des coups de boule à un mur. Et sinon, les trucs qu'on fait au bayou, quoi. Et t'es jamais tombée amoureuse d'un prof ? Non. Même de l'heure au bayou ? Non, non, vraiment pas. Romano, toi, t'as fait quoi comme sport quand t'étais petit ? Du judo. Enfin, petit. Encore plus petit qu'aujourd'hui. Du judo, c'était un mec, donc je suis pas tombé amoureux. Du judo, mais t'étais ceinture, quoi ? Moi, je prenais la noire. Tu prenais la noire ? Bon, ça, il y en avait le choix. Bah oui, pour les choisir. Ah non, mais on n'a pas le choix. Bah, moi, j'avais le choix. Il y avait des ceintures pendues. Moi, je prenais la noire. Toi, tu prenais la noire ? La noire, je me disais que ça, je suis le plus fort. C'est normal. Du judo, j'ai fait... Et du coup, il te foutait un mec avec une ceinture noire en face et tu t'es démonter. T'as fait quoi de la natation ? La natation en club. J'ai quoi ? Brasse, crawl, dos crawlé, papillon. Cédric, t'as fait de la brasse coulée, on m'a dit. Non, non. Tu peux pas de la brasse coulée ? Non, c'était pas coulée. Tu t'es mangé le fond de la piscine. T'as fait du plonchon dans des piscines. Ni coulée, quoi. À mon avis, tu t'es pas mangé que le fond, toi. Alors ? T'as fait quoi comme sport ? J'ai dit, moi, de la piscine. Un peu de piscine. Mais j'ai vite arrêté parce que ça me saoulait, en fait. T'aimes pas le sport ? Non, moi, le sport, j'en ai pas trop. Non, même pas. Non, aussi, la piscine, j'aime bien, moi, la piscine. Bon, et toi, Samy ? En club, foot, à Marseille, tu es obligé ? Obligé. C'est à Marseille, tu fais pas de foot ? Non, mais il y a un problème. C'est en marge de la société, tu vois ? Tout est normal. Donc, du foot et après, du basket en club et du hockey sur glace. Ah, les transports que j'ai faits. Donc, comment séduire le prof de tennis quand vous êtes une fille ? Donc, première question pour filer un coup de main à Lola. Déjà, être bonne. Et sa mère a une réaction marrante, enfin marrante pour elle, non. Ma mère trouve que c'est ringard de sortir avec un prof de tennis. Voilà, suis-je normale ? Pourquoi, c'est ringard ? Bah, j'en sais rien, c'est sa mère qui pense ça. Bah, c'est bizarre. Bah, je sais pas. Ouais, bon, bah, écoute. J'ai pas son truc, hein, après tout. Moi, j'ai jamais... Si je jouais avec un mur, moi, t'es... Alors, t'es jamais tombé amoureux de ton mur ? Non, mais Cédric, il est venu l'embrasser. Il y a foncé dedans, quoi. Personne est tombé amoureux de quelqu'un... Non, mais c'est des mecs, quoi. Donc, ouais, les mecs... Ah non, on avait des profs femmes aussi, on avait des profs femmes. Ah non, moi, j'ai que des mecs, moi. T'as jamais eu une profs femmes, dans ? Ah non, jamais, non. De sport, jamais. Non, à la musique. C'est que des mecs, les profs d'espoir, moi. Ah ouais, je te jure. Non, moi, j'avais des mecs aussi. Ouais, il y avait des femmes, moi. Ouais, moi aussi, ouais, des vieilles, quoi. T'es jamais tombée amoureuse de la vieille. De la vieille, non. Non, jamais, Samy. Non, ouais, tiens. L'accent qu'elle avait, s'il te plaît, j'ai aimé l'accent marseillais, moi. Bon. Ah, prenez un ballon, allez jouer ! Cassez pas une couille, hein ! Ça va, madame, ok. La grande classe. Ouais, mais t'as pas trop sexe, quoi. Bon, si vous voulez, donc, aider un petit peu Lola, vous nous dites, donc, comment faire pour sortir avec le prof de tennis ? Une idée comme ça, non ? Comme ça, non ? Quand vous êtes une fille, c'est plus facile. C'est déjà être bonne ! Après, ça dépend de l'âge que t'as aussi. T'as pas mis ton âge, Lola. Parce que si t'as 15 ans avec le prof, il en a 35. Ça va être plus compliqué. Ah bah, ça, c'est sûr. Non, mais je disais être bonne, être performante, quoi. Au tennis ? Non, mais déjà. Ah, là, au contraire, t'es nulle, comme ça, tu me demandes des cours particuliers. Ouais, mais t'as l'air d'une débile, alors que lui, c'est bien joué. Et dans le cours particulier, il saute. Sur le filet, allez. C'était toujours nous, le tennis, au moins, t'es arrivé. C'est un vrai idée, Lario. Bon, très bonne idée, Romano. C'est la première idée. Non, mais moi, je serais nul. Si vous en avez d'autres, encore tu serais nul. Moi, je pense que c'est contraire un prox. Moi, je suis prof de tennis, je m'en bats les couilles qu'elle soit bonne ou mauvaise au tennis. Elle a un bon cul, tu vois ? S'il a un bon cul. Si elle a un bon cul, c'est ça qui compte, quoi. D'accord. Non, mais admettons qu'il y ait une histoire. Il n'y a pas que le cul, c'est le physique, pas la gueule. Ouais, non, mais bon, façon de parler, quoi. Oui, un cul cul. Tu es vraiment à te dire que ça, toi. Absolument, ouais. C'est un problème, parce qu'il est tout le temps derrière les joueurs en train de regarder. Ouais, non, mais attends, c'est des paquets à la gélaison. Je ne sais pas non plus, voilà, quoi. Ah ouais ? Je ne suis pas tendu à ce point-là. Une raquette dans le cul, bien sûr. Tu vas le voir comme ça. Il faut faire mal. J'ai un problème. Elle est coincée. Mais oui. De quel côté tu la rentres ? Bon, elle ne peut rien faire, monsieur. Elle a qu'à faire comme avec normal, ces hommes. Mon idée géniale, c'était celle-ci. C'est un homme qui est normal, sauf que tu as le privilège de pouvoir le rencontrer puisqu'il te donne des cours de tennis. Absolument, ouais. Donc, tu n'as même pas à aller faire la démarche de le voir, de le rencontrer. Marie, elle va tomber, regardez-la. Elle est tuée hypnotisée par les messages. Oui, je regarde les messages. Regardez les crocs qui n'arrêtent pas de diffuser. Ça clignote, Marie. T'es faute ? À la télé, il y a des mots qui passent. Non, je prends la télé, je suis au courant. Je vous le dis. Non, mais je lis, mais ça passe tellement vite que forcément, je suis hypnotisée. Je suis complètement hypnotisée. Surtout que c'est que des noms de films, donc c'est... Oui, c'est l'autre écran, Marie. C'est le programme de télé, mais de quel genre ? Je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ah non, les noms de films, il y en a eu plein. Merci pour tous les messages. Ah oui, c'est l'autre écran, donc voilà, je comprends mieux. Vous ne comprenez pas, là. Voilà. Bon, oui, faire un mec, un mec normal. Bon, on va regarder les idées. Réfléchissez dans l'équipe, là, parce qu'à part Romano qui a eu son idée d'être... de prendre des cours particuliers pendant lesquels il se fait sauter. à être bonne au tennis et Romano d'être mauvaise. Non, mais tu peux faire des paris avec lui. Je trouve que Romano, elle est mieux, l'idée. Merci. Non, mais évidemment, ça m'aurait étonné. Non, mais pour les cours particuliers, si t'es bonne, qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, mais t'es RTB. Non, contrairement, si t'es bonne, le mec, t'es mort, non ? Non, moi, j'ai une idée. Tu simules une crampe. Tu as une douleur. Une crampe au cul. Il va te passer là-dessus, tu vois. Je pourrais mettre ta raquette pour... Mais je ne sais pas, t'es plus attiré par quelqu'un qui est performant et que t'admires que quelqu'un qui est nul. Non, parce qu'en plus, t'es nulle et nulle. Après, c'est clair, c'était une grosse brêle et que... Tu te prends la balle de la crème. Mais tu te barres du terrain parce que t'en as peur. Tu passes pour un casso aussi. Moi, je pense que le tennis, c'est un sport individuel. Donc, il vaut mieux être fort, justement, parce que le mec, il va te prendre sous son aile et il va vouloir te... Il va être motivé. Ouais, te manager. Et du coup, tu vas partir en tournoi avec lui. Peut-être que tu vas aller à l'hôtel avec lui, tu vas aller sur le tournoi avec lui. Il y a des tournois, c'est ton entraîneur. Il vient avec toi au tournoi. Il se trouve que tu prends juste des cours comme ça. Les deux idées, elles ne sont pas cons. Elles ont leur logique. Moi, je serais toi, je ferais simuler la crampe. Simulage de la crampe. À la jambe. Et puis, le mec, il va venir te masser. Et tu vois, si on commence par ce massage, ça peut déraper. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de celui-là ? Il est proche de toi. Non, mais elle est pas mal, je trouve. C'est mieux que le tournoi, tu pars à l'hôtel. Ah non, mais ça, c'est une idée de chiotte. Ah bah oui, je sais que c'est une idée de chiotte. C'est complètement à chier, l'idée de marier pareil. La miel et la tienne sont pas mal. Ouais, je trouve aussi, ouais. Bon, alors. On a eu les deux meilleures idées normales, on a les plus grandes d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout moi, parce que c'est un peu dégueulé. Petit con. Bon, voilà. Salut, c'est fait. Pour Lola, donc si vous avez d'autres idées, dites-nous, on va voir ça. Puis si vous êtes déjà tombé amoureux d'un prof de sport ou d'une prof de sport, on vous attend en direct. Il y a Mickaël qui va prendre à Toulouse avec nous. En direct de Toulouse, il est 17 ans. Salut à toi, Mickaël. Salut. T'as une idée pour le tennis, Mickaël ? Comment ? Est-ce que t'as une idée pour l'histoire du tennis et Lola qui veut draguer son prof de tennis ? Bah, c'est vraiment qu'elle se met bien au sport, quoi. Ah, donc toi, tu serais plutôt du côté de Samy et Marie ? Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. Très bien. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi, Mickaël ? Bah, j'ai un problème. Je suis avec ma copine depuis six mois. Ah, histoire d'amour. Notre spécialité. Omano, tu me fais chier quand tu fais ça. Ah, mais c'est le violon de l'amour. Et bravo pour le clash de la drague, Omano. Merci, hein. Ça fait plaisir. C'est 10 à la suite. C'est beau, quand même. Et bravo aussi à Cédric. Mais t'es aussi nul, ouais. Merci à lui. Merci, Mickaël. Il se tient, quand même. Il n'allait pas dire ça, tu vois. Continue ta phrase, Mickaël, parce que l'autre, il se m'a jasé, là. Vas-y voir que tu racontes. Oh, du jazz. Tu me mets à jaser sur... Tu fais du jazz. Vas-y, Mickaël, tu peux continuer à me soutenir. Non, mais c'est bon, on va passer à ton problème. Attends, si, il a le droit de parler. Attends, pourquoi il a le droit de s'exprimer ? Il n'a pas le droit de s'exprimer. Il n'a pas le droit de s'exprimer, il n'a le droit de s'exprimer. J'ai jamais appris à te parler, je crois. Non, non, mais je vais te dire un autre. Je vais te dire un autre. Quand il parle de toi, tu te dirais un connard. Et quand il parle de moi, tu te... Attends, j'ai répondu. Je lui ai dit merci beaucoup. Je ne crois pas à ça non plus. Si, si. Bon, alors, Mickaël. Donc, je suis avec ma copine depuis six mois. Et on n'a pas eu de relation sexuelle encore. Et donc, je lui ai posé souvent la question. Mais en fait, elle esquive. Et en fait, elle aboutit vers un autre sujet. Si moi, ces relations sexuelles, ça te semble inimaginable, toi, Romano. Et la Marie aussi, d'ailleurs. Oh putain, six mois, c'est long. Mais à quel âge ? Elle a plus de temps, à mon âge. Elle est pucelle ? Elle a eu des ex avant. Ouais, mais bon, parce que bon, des ex, peut-être qu'elle n'a rien fait du tout, non ? Ouais, enfin, je ne sais pas. J'ai essayé de lui demander, mais elle m'a dit oui. Enfin, elle m'a fait un oui comme ça. Mais un oui, pas vraiment... Genre oui, je ne suis plus celle ? Non, oui, j'ai eu des relations sexuelles. Mais moi, je ne suis pas très sûr, en fait. Mais tu as déjà mis la main à la chatte ? Non, pas du tout, non. Tu as déjà mis la main à la chatte ? Non, mais tu lui as déjà mis des doigts, non ? Non, vraiment pas, non. Mais genre, vous en avez dit... Depuis six mois, vous n'avez jamais mis la main dans la culotte. J'ai essayé, elle est préliminaire, mais ça ne marche pas avec elle. Elle n'est pas très chaude là-dessus, oui. Mais il y a quoi ? C'est dommage que Marie soit allée faire caca à ce moment-là dans l'émission. Elle vient de s'étancher les fesses. C'est dommage, pas d'avoir à tout le conseiller. Je t'en ai mis partout, Marie. Mais voilà ! Elle va dégoûter, Marie. Regardez, ma robe, elle est marreau. J'ai eu un problème, une grosse casse. Non, mais je n'ai ni fait pipi, ni fait caca. J'ai juste ripé avec ma bière, donc j'avais de la bière dans les mains. Donc, il a fallu que j'aille me laver les mains, tu vois, toute urgence. Bon, très bien. Voilà, donc je suis là. Qu'est-ce que je passe-t-il ? Vlada Kateri. Vlada Kateri, je vais faire, je suis sur la piste d'atterrissage. Attention ! Oui, elle est connectée là. C'est bien. Il a une meuf, ça fait six mois qu'il est avec elle, et en fait, ils n'ont encore rien fait. J'ai dit qu'il lui parle du sujet, elle esquive la meuf en fait. Et quand il veut mettre la main dans la culotte, est-ce qu'il veut si Romano a même demandé est-ce qu'il lui a mis la main à la chatte ? T'as déjà mis la main à la chatte ? Non, 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 rien du tout. Non, mais laisse tomber, c'est qu'elle n'est pas prête. Ah, voilà. Mais est-ce qu'elle est vierge, ça qui lui voulait savoir ? Ah, ben certainement, oui. Ou alors, elle a eu une mauvaise expérience avant. Et elle n'a pas envie de recommencer ? Ouais. T'es qu'elle a déjà attendu six mois, Cédric, t'as attendu longtemps ? Un an et demi, moi. Un an et demi. Mais elle était vierge, par contre. C'était long, un an et demi. Ah, non, non, c'est long. Mais quand elle était, moi, je ne comptais pas à l'époque. Elle était vierge, moi, je voulais prendre le temps. C'est celle-là qui t'a fait l'amour une fois et qui après allait faire l'amour avec d'autres. Ah, non, non. Si ? Ah, c'était pas ça, gros. Pas qu'une fois, non. Tu confonds avec Romano, là. Ah, plusieurs fois ? C'est-à-dire qu'on a fait l'amour plusieurs fois, quand même, tu sais. Ah, plusieurs fois. Ça a duré un petit temps, quand même, notre histoire d'amour. Ah. Et après, bon, ben, le joueur m'a trompé, oui. Mais il n'y a plus de mois après. Un mois après. Non, pas un mois, beaucoup plus longtemps. Voilà, deux. Non, même pas un an, un an et demi. C'est genre pas, quand t'attends un an et demi, t'es ravi. T'es super content. Ouais, ben voilà, c'est Cédric. Non, ben, c'est la vie, ça fait partie de la vie. T'as attendu combien, toi, Marie ? Hein ? Une heure ? Marie, deux jours, c'est un surprise pour elle. Non, mais pas deux jours. Non, tu rigoles ou quoi ? Non, non, j'ai déjà attendu. Ça t'es déjà arrivé de passer deux jours sans faire l'amour ? Non, c'est pas la question du tout, Cédric. Tu vas mouiller tout le monde. Combien de temps elle a attendu, au maximum ? Non, non, mais la question était, si je sors avec quelqu'un, pendant combien de temps tu peux attendre ? Je ne peux pas vous dire exactement, mais ça m'est déjà arrivé d'attendre. Mais c'est excitant d'attendre. Ah, ben, pas plus de deux semaines. Moi, c'est clair que... Ah, d'accord. Deux semaines ? Ah, attention. Romano. Non, non, moi, j'ai attendu plus longtemps. J'ai dû attendre trois, quatre mois. Avec qui ? Avec la gothique. Bon, après, j'ai quand même baisé pendant trois ans et demi. Ça a été remboursé. Enfin, plus ou moins sur la fin, oui. Oui, j'en baisais d'autres. Je ne pouvais pas être partout ou au blu. Non, mais c'est vrai que moi, je ne sais pas, moi, je pars du principe que l'on aime. Non, mais je pouvais quand même lui faire des trucs. Dès le départ, je pouvais lui carrer du doigt. J'aurais lui serré la main et tout, quoi. Mais par contre, oui, pour la niquer proprement pas dit, quoi. Oui, proprement pas dit. Non, c'est bon terme ou pas ? Tout le monde en dit, j'ai eu trois, quatre mois, quand même. Bon, alors, tu vois, tu penses qu'elle est vierge, qu'elle n'est pas prête, la copine de Mickaël, Marie ? Ce que vous nous dites sur SMS, là, d'ailleurs, depuis tout à l'heure. Ou alors, elle a eu une mauvaise expérience et elle n'a pas envie de remettre ça tout de suite, quoi. Il faudrait que tu en discutes un peu avec elle, parce que même quand tu commences à discuter, tu nous as dit qu'elle t'a répondu oui, mais tu n'étais pas sûre qu'elle disait vraiment oui. Oui, mais j'ai essayé, tu vois, j'ai essayé. Franchement, j'ai essayé, mais elle ne veut vraiment pas parler de ça. C'est non catégorique, quoi. Elle aboutit vraiment sur un autre sujet ou elle part. Oui, mais surtout... Non, mais il faut attendre un peu. Bon courage, man. Attends, là, je suis bon courage, je te le dis, quoi. Bah, ouais. Ouais, 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 la branlette. Ouais, ouais. Elle a 17, comme toi. Ouais, elle a 17 ans, ouais, quand même. Ah, ça va venir. Ouais. Bah, j'espère. Tranquille, ouais. Non, mais ça va venir. Ah, mais quand ? Non, mais quand ? Il faut attendre. Elle ne peut pas savoir. Non, mais là, il y a tout à faire, quoi. En fait, tu n'as le droit de rien lui faire, en gros. Tu veux le dépelle, quoi. En fait, c'est bisou, bisou, quoi. Et tu lui touches un peu les seins ? Ouais, juste ça, si, ouais. Mais sur la peau ou genre sur le soutien-gorge ou sur le pull ? Non, sur le soutien-gorge, genre, sous la peau, elle ne veut pas. Ça, c'est clair et net. Ah, ouais. Ah, ouais, t'as... Bah, dis donc, bon courage. T'as pas de chance, gros. Non, mais bon, elle a 17 ans, elle débute sa vie. Ouais, ouais, ouais. Non, elle débute sa vie, mais bon. C'était bon courage, quand même. Chacun son rythme, mais c'est vrai que, bon, c'est quand même plus simple quand tu tombes sur quelqu'un qui est sur la même longueur que toi, quoi. Pas sur le même rythme, vous savez, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est un côté excitant aussi. Ah, bah oui. Putain, moi, ça me casse les couilles. Ça augmente le désir, ouais. Voilà, ça augmente le désir. Pendant un certain temps, c'est excitant. Après, au bout d'un moment, ça a cassé. Ah, au bout de quatre mois, moi, ça me casse les. Ouais, quatre mois encore, c'est supportable. Ah, quatre mois, tu ne touches pas les seins, tu ne mets pas un doigt. Ouais, là, je veux dire, moi, je ne reste pas avec. Non, mais bon, t'as 17 ans, je suis passion, là, mais bon, la passion, ça délire. Tu n'as pas le même âge que Mickaël, tu as le double. Non, j'ai 21 ans, moi. 17 fois 2, c'est 21. Oui, voilà, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau, oui. Non, mais parce que là, cet été, tu pars avec elle, tu pars avec des potes, tu fais quoi ? Ouais, je vais partir à Barcelone avec elle, justement. C'est peut-être l'occasion de débloquer un peu le truc. T'auras le droit de lui toucher un seins. Bah, voilà. Le deuxième à la rentrée. T'es heureux, t'es content du voyage, tiens. Tiens, sa copine ne doit pas être prête, totalement d'accord avec la marie pour ballon de Montpellier. Édida dit la même chose. Ouais, à mon avis, elle t'a dit, ouais, genre, j'ai fait, elle n'a rien fait du tout. Tu peux même pas lui toucher un seins. Ouais, ouais, c'est quand même, c'est chaud quand même. Il y a Nonamour qui dit un truc qu'on n'a pas dit, il a 16 ans à Paris. Elle est peut-être complexée par un truc, par quelque chose sur elle, il faut la rassurer. Bah, elle propose lui d'être dans le noir. D'être dans le noir ? Ouais, mais là, non, mais s'il lui propose plein de trucs, il va se dire, ça y est, elle va se dire, ça y est, le mec, il est complètement pervers. Allez-tu, on se met dans le petit tout noir. On se met dans le noir. Je te mets dans le noir, je te mets un coussin sur la tronche, comme ça, on se voit pas. Tu vois, genre de truc, ça va pas être possible. Bon, bah, écoutez, à part attendre. Good luck. J'attendais, bon courage. Bon, voilà, à part attendre, Mickaël. Non, mais essaye déjà d'en discuter un petit peu avec elle, sans la rassurer. Je vais essayer, mais tranquillement, quoi. Je vais pas y aller. Oui, oui, tranquillement. Regarde, mais regarde, il y a pire que toi. Il y a Roubou. Qu'est-ce qu'il dit, Roubou ? Deux ans et demi qu'il a avec sa meuf et ils ont jamais rien fait. Ouais, mais c'est un truc à distance, je pense. Ah, ben, j'en sais rien, mais en tout cas... Et quand tu t'aimes ? Ah, non, mais... C'est un choix, peut-être, aussi. Bah oui, hein. Il y en a, ils veulent attendre le mariage. Peut-être aussi, oui. A priori, pour Roubou, tel qu'il est le message, non, mais... Non, non, on bouge... Non, mais non, il avait l'air heureux, hein, quand même. Bon, ben, il les a un peu lourdes, quand même. Voilà, bon, ben, en tout cas, les vacances, c'est peut-être le moyen de débloquer les choses à Barcelone. Ah, voilà, c'est ça, ouais. Bon, ben, profite bien. Ben, il faut espérer que ça débloque un minimum, ouais. Et on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot, aussi, Mickaël. Ah, ok, ben, merci. Eh ben, merci à toi, là. Je peux faire une dédicace ou pas ? C'est possible ? Oh, tu peux. Ah, je vous remercie. Bon, je fais une dédicace à Elias, le beau gosse. À Ibrahim, avec ses proverbes chinois. À Clément, qui a trouvé un billet de 500 euros par terre. Ça, c'est pour Romano, ça ? Putain, t'imagines, 500 euros. Putain, le salopard, il est refait. Oh, tout à l'heure, je suis allé acheter des clopes, je suis tombé sur une dame, elle doit avoir 80 ans. Qui joue à l'euro million ? Ah, non, non, une autre, elle lui filait des billets, des billets, des billets, des billets, elle a gagné 360 euros. Elle a joué à un truc. Un truc à gratter ? Ouais, ouais. 360 euros, elle a gagné. Ouais, mais elle en a acheté pour combien ? Vas-y, Thomas, moi, je joue à l'euro million. Non, mais elle a gagné à plusieurs jeux, elle a accumulé plusieurs jeux. Elle fait, oh, ben, aujourd'hui, j'ai de la chance. Bah, ouais. Ah, ouais, ouais. Moi, il y a des mecs au bureau de tabac à côté de chez moi, c'est genre les mecs qui achètent 30 tickets. Non, elle a investi 20 euros au départ. Elle fait, oh, pour 20 euros, c'est pas mal. Ouais, bah, ça va, ouais. Fais-tu pas, ouais, putain ? Demain, Romano, la cagnotte, là ? Euro million ? C'est pas tombé, non ? Non, c'est demain, 171 millions, je crois. Ah, ouais, c'est demain. Ah, ouais, parce que la semaine dernière, c'est 119 millions, mais je savais pas si ça était tombé ou pas. Bah, apparemment, non. Ah, non, mais c'est demain, alors. Ah, ouais, demain, ah, ouais. C'est de mardi ? Ah, moi, je suis à mardi, il va marier la verrie. Ah, voilà, ouais. Il y a des toiles en plus aussi, Marie. Mercredi, c'est l'auto-normal. Oui, ça, je sais. Bon, bah, en tout cas... Oh là ! C'est joli, ma voix, quand ça résonne, comme ça, non ? Oui, magnifique. Quand c'est toi, ça va, ouais. C'est très beau. Bon, bah, en tout cas, Mickaël, bon courage, tenez-nous au courant, profite de Barcelone, et on t'envoie à ton jeu au tourbaillot, à la maison. Bah, merci beaucoup. Salut, Mickaël. Ciao. Salut. Ah, dans un instant, témoignage pour le prof de tennis, là. Allez, Sherazade, qu'on aura au téléphone, la Skyroulette qui va tourner, et puis la pesée aussi, à faire tous ensemble. Et en direct, vous allez bientôt pouvoir vous inscrire pour la Skyroulette si vous voulez partir au soleil, aller-retour-soleil et gagner dans la Skyroulette depuis ce week-end. Oui. Eh bien, on va vous donner le top, là, d'ici quelques... pas longtemps. Ça va pas tarder, oui. Voilà. Tut, tut, tut ! On a déjà top, alors. Allez, c'est parti. Top Skyroulette, vous vous inscrivez et vous partez au soleil. Là, vous laissez juste vos numéros de téléphone sur le 41 Sky, ou le skyrock.fm, ou sur les applis Sky, et on fait tourner. Bon, sinon, la pesée à faire. Dans un instant, et puis comment séduire un prof de tennis ? Alors, Romano, toi, tu faisais l'annule pour séduire ton prof de tennis. Non, mais je lui demandais, en gros, des cours particuliers, quoi, pour me retrouver seul avec lui. Et, et ? Et me faire sauter, bien sûr. Samy, toi, c'est comme la Marie, le contraire. Contrôle le filet de tennis. Ouais, genre qu'il t'a tellement cher fort qu'il te prenne sous son aile et tu ne pas rentreront avec lui à l'hôtel, tu vois, un peu en dehors du tennis, quoi. Voilà. Cédric. Moi, c'était la technique de la crampe. Toi, t'as la crampe, t'as mal à une jambe. Il ne va rien te passer, quoi. Il ne va rien te passer, quoi. Un comédien, c'est vrai. Il est là, bim. Bon, et Sherazade, en ligne avec nous, elle, bon, ce n'est pas avec ton prof de tennis, tu es tombée amoureuse de ton chirurgien esthétique. Ah, oui, ça change. C'est particulier, oui, c'est ça. C'est un autre truc. C'est quoi, c'est ce qu'on m'a dit. Salut, Sherazade. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir, Sherazade. Bonsoir. Tu pourras donner l'adresse de ton médecin pour Cédric. Je vais noter l'adresse et puis j'en verrai Romano, d'accord ? Si c'est pour les seins, il n'en a pas besoin, il en a déjà. Mais t'es allé voir pourquoi t'es, bon, t'es pas chirurgien esthétique parce que t'es vraiment t'es jeune, c'est plutôt, quoi que, non. Non, pour trop faire le nez ou les seins, il y a des gens qui se refont refaire le nez parce qu'ils ont un nez trop petit. Ouais, bah. Tellement ça fait bizarre. Si tu veux bien te faire réduire, tu donneras l'adresse aussi pour Diffoul. On peut tout ça. Aïe, il va y avoir du blé là-bas. Oh, bah oui. Vous faites également les cheveux. Ah, les implantations. Non, je pense pas. C'était quoi, toi, que tu voulais faire refaire tes seins ? Alors moi, ouais, c'était ma poitrine. Pourquoi elle était trop douce ? Ouais, j'avais une poitrine énorme. Énorme, énorme. Alors, vas-y, combien elle faisait ? Je faisais du 100E. Du 100E ? Ah ouais, putain, effectivement. Mais ta morphologie, tu mesures combien ? Je mesure 1m75. Et ouais, c'est... T'es con, toi-même. Ah, mais t'as eu des problèmes de dos et tout, j'imagine. Ouais, j'ai eu des problèmes de dos, donc c'est pas. Donc, je suis à avoir un lumière chirurgien de Paris. Ah oui, là, t'as pas intérêt de te faire louper, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a des gens qui se font louper, la chirurgie esthétique ? Bah, bien sûr. Ah bah, tu les vois, hein. Ça se voit quand ils se font louper la gueule. Tu sais que moi, j'ai deux copines qui l'ont fait faire. Enfin, des mots, je pense que... Non, non, pas du tout. Non, mais les deux, il y a eu un truc qui n'allait pas, quoi. Les deux, ils y sont repassés, quoi. C'était quoi ? Alors qu'elles avaient toutes les deux... Il y en a une, elle a joué dans l'Elyphant Man, vous avez vu le film ? Non, mais elles n'ont pas eu de bol. Ah ouais, quand même. C'est elle. Non, mais elles n'ont pas eu de bol parce qu'il y a des copines à elle qui étaient allées avant. Mais il n'y avait pas eu de soucis, quoi. Et les deux, mes deux copines, il y a eu un souci, quoi. Ah, mais imagine, tu te fais poser des cheveux et les cheveux, ils ne vont pas. Je ne sais pas, ils poussent pas comme les autres. Non, mais ouais, mais t'es obligé de repasser sur le billard, quoi. Bah ouais, t'es obligé de repasser. Et puis, ouais, si tu fais un procès au mec, vas-y, nous l'ont banné. Mais non, tu vas voir le médecin, tu lui dis, voilà, il y a ça qui ne va pas et tout. C'est ce que tu vois, et le mec, il te repère. Ah bah pas de problème, ça vous recoutera 4000 euros. Mais non. Là, puis surtout, le mec qui t'a raté une fois, t'as pas trop envie qu'il te rate une deuxième fois. Ah ouais, ça c'est clair. Donc tu vas voir un autre médecin et tu repaies, quoi. Ouais, bon, c'est clair. Mais c'est pour ça que c'est important de mettre le prix, tu vois, mettre un peu plus cher, mais je dirais que c'est un bon mec dès le premier coup, quoi. Ah bah oui. Et puis des seins, vous en avez que deux. Ouais, c'est ça. Faut pas insouder non plus. Bon, donc toi, t'es tombée amoureuse de ton chirurgien esthétique. Ouais. Et puis, je l'ai vu, en fait, j'ai vraiment craqué sur lui. J'ai montré-moi vos seins. Bonjour Patrick. Je m'occupe uniquement des seins. Absolument. J'ai également les vages. Ah, j'ai magie. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais pour le prof de tennis ? Qu'est-ce que je lui conseillerais ? De lui dire clairement. Toi, tu l'as dit clairement, toi. Non, moi, je ne l'ai pas dit clairement. Moi, en fait, au bout d'un an, ce n'était pas possible, en fait, d'être ensemble. Alors que c'était mon chirurgien, c'était déonté. Régitement, ce n'était pas possible. Sauf en lui, il voulait se faire payer. À la limite, une fois qu'il a encaissé ton chagot. Non, il n'a rien payé du tout. Je pense que les chirurgiens esthétiques, des fois, ils doivent se faire brancher par des clientes. Ouais, certainement. Oui, en gros, il t'a mis un stop en arrangant le truc, quoi. Non, non, il ne m'a pas mis de stop. C'est lui qui m'a dit, au bout d'un an, vu que ce n'était plus mon chirurgien, il m'a dit qu'il aurait bien eu de revoir. Ah, tu veux dire qu'en fait, tant qu'il est son prof de sport, il ne l'a pas. Ah, donc, il faut démissionner du club de sport. Changer de club. Ah oui, à ce point. Changer de coach. Ouais. D'accord, non, mais c'est intéressant parce qu'on avait tout évoqué. Romano était mauvaise. C'est ça. Samy et Marie étaient bonnes. Cédric avait des crampes. Ouais. Et on n'avait pas pensé à ça, se parler du truc, parce qu'il ne coucherait jamais avec. Eh bien, voilà, on aura fait un petit tour pour Lola, c'est bien. Et aujourd'hui, ton chirurgien, vous êtes toujours ensemble. Bon, aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on est mariés. Oh, comme c'est beau. Ah, c'est beau. C'est chelou de rencontre quand même, le mec te rencontre sur le... Non, mais en tout cas, c'est qu'il est satisfait de son travail. Tu n'es pas passé à la télé, des fois ? Pourquoi tu n'es pas passé à la télé ? Non, totalement pas. Ah oui, j'avais vu un truc. Non, mais il y avait un truc exactement pareil. Il y avait un vieux. Ouais. Non, mais il a quel âge, au fait ? Ouais, mais là, il ne se faisait pas... Il a quel âge, ton chirurgien ? Aujourd'hui, il a 35 ans. Oh, ça va. Ah ouais. Moi, j'en ai 23. Parce que là, il y avait un vieux qui est à la télé, là. Ouais, il avait bien, je pense, 60 ans. Et il sortait avec une jeune... Oui, bonjour, Patrick. Et en fait, elle était là. Allez, s'il te plaît, refais-moi des seins plus gros. Il était là. Oh non, ma chérie. Et au final, il a cédé. Ouais, je m'en souviens de ce truc. Et la meuf, elle se faisait refaire la gueule gratos par son mari. Il était content. Ouais, toi, t'as pas proposé de ton interesse. La meuf, elle était dans une piscine. Elle flottait avec ses chaussures. Elle avait des bruits. Et il était content, lui. Il était content, le vieux. Et t'as pas proposé de te refaire autre chose ? Non, du tout, non. Et t'es pas jalouse qu'il ait toute la journée les mains dans des seins d'autres meufs ? Non, parce qu'il fait pas que ça, je veux dire. Il y a des vagins aussi. Bon, bah dans des chats, t'es là. Oui, merci. C'est son métier, c'est hyper. Ah, et puis bon, c'est pas excitant. Moi, j'ai déjà vu à la télé, c'est de la bouche. C'est de la bouche qui t'envoie les mains dans les rues sexuelles. C'est pour ça qu'il a attendu un an après, pour te dire oui. À mon avis, c'est ça. C'est hyper intéressant. Bon, bah merci Sherazade, on va t'envoyer ton maillot. Merci pour le témoignage. J'espère qu'on aura bien aidé Lola. Et tu t'habites à Paris ? Bah, tu mènes pas, on t'envoie ça à Paris, alors. Bah, bon mariage. Gros bisous et sois heureuse. Ouais. Salut à toi. Ciao. Ciao. Bon, bah voilà, c'est bien pour Lola. On a eu plein de conseils pour Lola. Ah bah là, elle a le choix. On continue de parler de beauté. Maintenant, voici la pesée tout de suite sur Sky. Comme chaque soir, la pesée, Cédric, avant le week-end, tu faisais 82,7, vendredi, donc. Momo faisait 118,5, quand même. Et Romano, tu faisais 60,2. Oui. Voilà, avant le week-end. Après le week-end, on va voir ce que ça va donner. C'est parti, sortez la balance. Qu'est-ce que tu as mangé rapidement, Cédric ? Alors, samedi, vite fait, j'ai mangé des crêpes au jambon avec gratin dauphinois. Ensuite, dimanche, j'ai mangé une escalope gratinée. Crêpes au jambon, gratin dauphinois, oui, bon. Vous savez que Cédric est venu chez moi samedi soir. Il pensait que j'étais l'invité à bouffer. Eh bah, non. Est-ce que tu parles d'un restaurant ? Il me demande, tu sais, il fait, on mange ensemble ? On ne fait pas le resto. Bah, il fait non, non, c'était pas bien. Tu lui as dit non ? Enfoiré. Non, bah, attends, ça va, tu sais. Du coup, c'est l'histoire que j'ai mangé dans un restaurant indien. Et dimanche, alors, j'ai mangé quoi ? Une escalope gratinée avec des spaghettis et des champignons. Et aujourd'hui, j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai mangé ? Des pâtes à la carbonara. Voilà. Et une défaite au clash. Non, c'est le tout. Si, si, bah, si, si. Et toi, Momo ? Ah, si, ce midi, je mangeais un couscous, j'ai oublié. Ah oui, bah, tu sais. Putain, mais il y a eu du lourd ton week-end. Ah ouais. Pâtes-le, la crème-lait. Voilà, je mangeais des trucs légers. Tranquille. Et toi, Momo ? Ah, moi, samedi, c'était couscous avec la famille. Couscous famille. Ah non, mais j'ai bien mangé, quoi. Mais il est plein comme une couscousière. Samedi soir, j'avais mal au vendredi. J'ai dit, moi, je crois, j'ai mangé un couic et une pizza. Quand même, t'étais malade samedi soir parce que t'avais trop bouffé. T'as mal au vendredi, c'est qu'il y a un problème. Non, 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 mais j'avais trop mangé. C'est bon, le couscous. Et puis ? Et aujourd'hui, j'ai mangé, quoi, ce matin, petit déjeuner, deux croissants, un pain au chocolat. Et ce soir, un sandwich au saumon. Très bien. Ça, c'est le luxe, chez Momo. C'est le saumon tous les jours, tout le monde. Ouais. Et toi, Romain, d'autres, t'as mangé quoi ? Bon, moi, samedi midi, j'ai pas mangé, j'ai juste pris l'apéro. Tapirot, d'accord. Tapirot, trois et quart, puis des rondelles de saucissons. Ah, voilà. Samedi soir, j'ai mangé des tapas. Il y avait un peu de tout. Tapas, c'est bon. Dimanche midi, je me souviens plus du tout. À cause de la veille, quart de la veille. C'est ça. Ouais, le soir, on a bu du vin, tranquille. Tranquille, voilà. À cause de la veille, du vin de la veille. Non, mais attends, dimanche midi, je n'aime absolument pas ce que j'ai bouffé. Hier soir, non plus. C'est le lendemain du samedi, le dimanche. Putain, mais attends, putain, j'arrive pas à me souvenir. Ce midi, jambon de frites et ce soir, un bout de bidoche. Un bout de bidoche. Avec des épinards. De la bidoche et des épinards. Ouais, des épinards. Non, 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 des brocolis, pardon. Des brocolis. Bon, mais écoutez, on va voir ce que ça a donné. Cédric, vas-y, va te peser. Allez. 82,7, vendredi, donc. Allez, dépêche-toi. Ouais, je pense que j'ai pris deux secondes. Non, mais t'arrives peut-être déplacer. Vas-y. Non, mais c'est vrai, t'es lent. Comme Momo, il est lent. Je crois qu'il a mal au cul à cause de la défaite du Clash. Alors, Cédric, combien tu fais ? Combien il fait ? 83,9. Ah ouais, c'est ça. Je sens que les chiffres montent. C'est ça, t'as bien appris ce week-end. T'as appris simplement 1,2 kg. Bien joué, Cédric. Normal. Il y a sa mouche, elle est par terre. Il y a la 6 à côté de sa mouche. Ah, il a la mouche de Momo. C'est dégueulasse. Parce que Momo, il y a une mouche qui le suit tous les étés. Sa mouche, viens le voir. C'est sa copine, son animal domestique. Comme Romano et son chien bébèze. 118,5. 118,5. T'as pas bougé du tout, Momo. Et malgré le couscous de samedi. Et Romano, 60,2. 61,4. Oh, mon Dieu. 1,2 kg. Bah, tu égales le record de Cédric. 1,2 kg chacun. Ah, vous deux, vous avez pris 2,4 kg. C'est pas mal, hein ? Bah, putain. Regardez la bouche de Momo. Elle est là. Momo, tu viens marcher dessus. Je vois, elle est un peu écrasée, là, ta mouche. C'est là, ta mouche, Momo. Comment tu l'as appeler, Momo, ta mouche ? Mouche amère. C'est mouche amère. C'est l'égé, ça s'appelle. Elle suit partout. On dirait pas que c'est, mais c'est affectueux, c'est l'estiole, hein ? Les mouches. Ils s'entendent bien, toi ? Ouais, elle était assise à côté de lui, à côté de la balance. Tous les étés, il y a sa mouche. Ouais, ouais. Bon, 1,2 kg. Bravo Romano, bravo Cédric. Vous allez bien profiter du week-end. Ouais, tranquille. Bon, 61,4 pour Romano. 83,9 pour Cédric. Ouais, ouais. Fera-t-il les 84 demain ? Ah, non, non, non. Demain, je perds du poids. Eh ben, on verra demain. Demain soir, prochaine, pesée. Allez, on fait tourner. C'est l'heure de la Skyroulette. Ah non, les nouvelles foot avant. Ah oui, vite fait, les nouvelles footballistiques. Et la Skyroulette qui tourne. Je vois que vous êtes inscrits grave pour partir en vacances. Eh ben, écoutez, ça arrive. Mais d'abord, Skyrock est premier sur le... Foot, bien sûr ! Eh oui. Alors... Tu vas commencer par l'OM, je pense. Non, non, je fais ça, c'est Marseille. Alors, Marseille, les nouvelles. Vous pouvez les jaloux, parce qu'il n'y a pas un joueur qui signe dans son club foireux. Peut-être pas, à partir de mercredi, normalement. Ah, oui. C'est mercredi, c'est à partir de mercredi. Alors, aujourd'hui, on vous l'avait annoncé déjà depuis au moins deux mois, Alou Djarra a signé à l'Olympique de Marseille. Ça fait plaisir. Donc, 5 millions d'euros, hop, pour vous les bordelais. Il a signé pour trois ans à l'OM. Et ce soir, il est venu, il a rejoint ses nouveaux coéquipiers en stage. Donc, voilà, il commence à s'entraîner. Tout va bien. Didier Deschamps, il est content. Alou Djarra, il est content. Les supporters sont contents. Ça fait plaisir. Après, on a acheté aujourd'hui un goal remplaçant pour Mandanda, parce qu'il faut qu'il se repose des fois, tu vois, pour les matchs de merde, comme Paris, les trucs comme ça. Donc, on a piqué le goal de Nancy. Brassigliano, il s'appelle. Donc, voilà. C'est le goal remplaçant. Il sera remplaçant à Marseille, maintenant. C'est bien pour lui. Donc, voilà, tranquille. Notre recrutement est fini à l'OM, sauf s'il y a un gros départ. Le départ, ça pourrait être soit Lucho, qui pourrait partir en Angleterre, soit Val Buena, qui est convoité par Arsenal. Bon, après, les dirigeants de l'OM, normalement, il n'y aurait pas d'autre départ. Et s'il y a un départ des deux joueurs, du coup, on aura de l'oseille, on achètera un attaquant, tu vois. Donc, ça fera des sous en plus. Ça nous fera des sous pour acheter un attaquant, mais normalement, le recrutement est terminé à l'OM. Bon, d'autres nouvelles footballistiques ? Je te le dis, il n'y a pas eu grand-chose, ce week-end-là. Si, d'une dernière demi-lion, tu aurais proposé 40 millions pour Hazard. Eden Hazard, oui, 40 millions d'euros. À Lille, mais bon, je pense que ce soit 40 millions de l'Inter ou du PSG. Je ne le lâche pas. Ouais, à l'Hazard, il restera à Lille toute la saison, je pense que vraiment il restera. Si, voilà, Nolan Roux, le meilleur joueur Bressois, il se casse en la main à chaque 0-4. Sinon, c'est Bensar, un joueur de l'Espaniel d'Oxert. Il vient de l'Espaniel Barcelé, il a été prévu. C'est bien, ça y est, on en a un. Il s'appelle Bensar, Romano. J'ai vu un message tout à l'heure. Et sinon, Arcelé, ils veulent vite vendre Fabregas pour 40 millions d'euros pour réinvestir dans Benzema. Ah, Arcelé, il veut Benzema. Dans lui. Comme il ne jouait pas trop au Real, peut-être. Moi, je ne sais pas. Moi, je le vois bien rester au Real Madrid de Benzema. C'était une nouvelle fosse de Momo, Samy. Non, non, c'était une rumeur. Bon, merci pour les nouvelles footballistiques de ce soir. Allez, c'est donc l'heure de faire tourner la Skyroulette. Maintenant, c'est parti, allez-retour, soleil. La Skyroulette, la Skyroulette, te fait décoller pour le soleil. Eh oui, vous décollez pour le soleil. Vous vous inscrivez depuis tout à l'heure pour la Skyroulette. Vas-y, Romano, dis-moi stop. Je fais tourner tous les messages. Il y en a plein, 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 plein. Allez, stop. Stop et ça s'arrête sur... Regarde, Samy, c'est qui ? J'ai pas de nom. Sarah. Ah si, ouais, là, j'y ai pas vu. Sarah Romanum. C'est Sarah Romanum qu'on appelle. C'est quelqu'un de ta famille, Romano ? Eh ouais. C'est vrai. Non, mais pas, non. 18 ans, non, 16 ans dans le Val-de-Marne. Allez, Sarah, c'est parti. Vous êtes le répondeur et le frère. Vas-y, refais peut-être une fois, sinon on en prendra un autre. Donc on rappelle Sarah qui va peut-être partir. Espagne, Maroc, Tunisie, Baléar, Canary, tu disais tout à l'heure, Romano. C'est vrai. Maillorque, Grèce. Eh, on a bien fait t'appeler. Chance. On a bien fait te rappeler, Sarah. Il y a même l'Irlande et la Norvège. En bonus. En bonus. C'est le bonus. Si vous aimez les pays du genre. Salut, ça va ? Salut. Salut, ça va, Sarah ? Ça va, oui. Ça va bien. Bon, là. Ça va bien.